Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh J'espère mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez bien Donc aujourd'hui on va réagir à cette page L'éducation islamique Donc une nouvelle fois je vous mets en garde Je vous mets en garde contre cette page Donc celui qui est derrière cette page C'est un philosophe Donc un achari Mais surtout un philosophe Qui n'aime en réalité Qui n'aime pas le Coran Ni le Coran Ni la sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Je vais vous expliquer pourquoi Donc celui qui est derrière cette page Donc l'éducation islamique Je vais vous montrer c'est qui Restez avec moi Donc il s'agit de cet individu Donc c'est il Donc c'est lui C'est lui qui est derrière justement la page L'éducation islamique Donc c'est lui qui est le modérateur Enfin l'administrateur Le fondateur de la page d'éducation islamique Donc voilà vraiment Je suis désolé de faire ce genre de choses encore Mais voilà c'est ce qui sera Généralement le plus présent sur ma chaîne C'est ce genre de contenu Pas parce que je suis un haineux Pas parce que j'aime pas les gens Parce qu'on m'avait reproché Oui tu es un haineux Tu as de la haine Tu mets des mises en garde sur tout le monde Etc etc Non 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 je mets pas des mises en garde sur tout le monde Ça c'est un mensonge Je mets des mises en garde contre des diables Comme lui Il y a des personnes non musulmanes Juifs Chrétiens Athées Que je respecte Que je respecte Et je peux même leur rendre service Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit Ne combat pas celui qui ne te combat pas Dans le coran Allah subhanahu wa ta'ala Il nous dit également En parlant du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Si tu avais été dur Envers eux Ils t'auront fui Ils t'auront fui Donc ça je l'ai compris Et je sais faire Inch'Allah Le juste milieu Parfois il faut faire preuve de dureté Parfois il faut faire preuve de bonté Selon les individus Selon certaines situations Donc celui qui tient justement cette page Pour revenir au sujet initial Alors On va réagir justement A une conversation Que j'ai eu avec lui Ainsi que d'autres frères Donc Il défend La charisme Et il défend Donc Le soufisme Il défend ces deux choses Donc il nous évoque Que nous n'arrivons pas à faire la nuance Entre le soufisme Justement Le soufisme Corrompu Et Le soufisme On va dire Le soufisme Qui est en conformité Avec le Coran et la Sunna Entre parenthèses Donc il dit Que nous n'arrivons pas A faire la nuance Entre le bon Ou le mauvais soufisme Donc il a cité justement Une parole du cher Al-Albani 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 nous dit Qu'il n'y a pas de bon Ou de mauvais soufisme Parce que le soufisme En tant que En tant que terme A été innové Le terme soufisme A été innové Donc non seulement Le terme soufisme A été innové Et le soufisme A pour origine Le chiisme Et on va le prouver On va le prouver tout de suite Comme ça vous allez faire différents liens Donc Inch'Allah Restez bien avec moi Ici Le cher Hussain Nous dit En effet Leur fondement Et leur source Sont les mêmes En réalité C'est la même racine Donc la racine du soufisme Et le chiisme Donc ça ce sont Justement Des soufis Qui sont Défendus Sur sa page Donc l'éducation islamique Alias Sadil Donc c'est lui Le fondateur de cette page Comment l'a évoqué Et sur sa page Si vous regardez Si vous avez prêté l'oeil Il cite Des soufis Des khawarich Des ikhwani Des muhtaziri Des achari Des takfiri Ici C'est exactement la même personne Et on sait que lui Justement Il fait partie de la secte Des ikhwani Des frères musulmans Saïd Khotob C'est l'un de ses référents Et lui même Saïd Khotob Avec des déviances soufis Et vous voyez qu'il cite Ici Ce prédicateur Vous allez faire le lien Vous allez faire le lien C'est celui-là Cette île Et regardez ce qu'il dit ici Que Allah le préserve Et lui facilite sa sortie Des géoles Attentoires saoudiennes Donc il faut savoir Justement Que ce sade Il Est très très méprisant Justement Envers l'Arabie saoudite Et l'Ullama Les savants Qui sont en Arabie saoudite Donc Cheikh Moukbil Cheikh Al-Albani Cheikh Al-Thaymin Cheikh Ibn Obez Les savants Qu'on a évoqués Précédemment Il est très hostile Justement Aux savants Eux Ils les appellent Les savants du palais Ils les appellent Donc les savants du palais Et ils n'hésitent pas A mentir sur eux A leur sujet Comme le font Les Ahbash Donc comme vous le voyez ici Minhaj Salaf Justement Qui disent que Ibn Taymiyyah Croit que Allah est un homme Un berbe Avec les cheveux frisés Voilà Donc ils attaquent Le Cheikh Al-Albani L'éclat mécréant Indirectement L'Imam Al-Bukhari Là aussi Uthaymin Il dit que Allah est un personnage Voilà Donc ça C'est les calomnies Justement Qui sont véhiculées Par les gens De sa secte A lui Et d'ailleurs Il va reprendre Les mêmes calomnies Que les Ahbash Concernant cela Est-ce que vous voyez ? Vous allez le voir Vous allez le voir Et je vais le prouver Restez bien avec moi Donc toujours Pour rester dans ce Cède-Ile Ici Vous voyez Qu'il évoque Un soufi Réformateur Dans les années 1900 Mohamed El-Razali Donc Mohamed El-Razali C'est un ikhwani Et réformiste Et achari Et soufi Éventuellement Donc ça C'est le soufisme Soi-disant Qu'on doit nuancer Mais tu exposes Des personnages Qui se revendiquent Du soufisme Entre parenthèses Mais qui suivent Des sectes Des tarikas soufis Des sectes Et qui ont Ici dévié Par rapport A la croyance Parce que Si le soufi Il est là Parce que Tu vas rendre des comptes C'est sur ça Que tu vas rendre des comptes C'est sur ta croyance Et je vais évoquer Que ce cède-il En réalité Sur ce tableau Il est ici Parce que On va le voir Dans l'échange Il nie les attributs Des sens Il prétend Qu'Allah N'a pas parlé En son et en lettres A Moussa Ou à l'ange Gabriel D'une parole audible Et entendue Comme il est évoqué Dans le courant Et nous lui avons parlé De vive voix C'est dans le courant Y croire C'est une obligation Questionnée à ce sujet C'est une innovation Mais vu que les philosophes Ils aiment la philosophie Et qu'ils n'ont Aucune certitude Aucune conviction Dans leur croyance Ils vont diverger A ce sujet Donc ce cède-il Comme on l'a évoqué Il a nié la parole La colère La venue L'établissement La descente Face Mains Yeux Etc Et il a même nié L'établissement Au dessus de son trône Il a nié Il a nié ces trois choses Il a nié ces trois choses Le vrai soufisme Le vrai soufisme Ou le soufisme Qui a été On va dire Infiltré C'est ce qu'il nous dit Lui Donc en fait Qui a été préservé De toute innovation Qui est en conformité Avec le courant Et la sunna Etc Et je sais que je parle un petit peu de tout à la fois Mais là j'ai laissé ce commentaire si vous voulez le dire Il va falloir que vous nous expliquez ce que c'est le soufisme Parce que le cher Al-Albani Il dit que En parlant par exemple d'un soufi ancien On dit de lui que c'était un soufi Même si les termes Pour moi, selon moi, saint ou ascète sont plus appropriés On dit Parce que Le cher Al-Albani nous dit que Si vous parlez du soufisme C'est à dire Vous l'associez au comportement Et que Vous ne l'associez pas justement au groupe Parce que Qu'est-ce que le soufisme ? Selon votre compréhension du soufisme Qu'est-ce que le soufisme ? Qu'est-ce que le soufisme ? Moi je vous pose la question 99% du soufisme A l'heure actuelle Il est corrompu Et tous ceux qui se revendiquent du soufisme Sont des égarés Et le cher Al-Albani nous dit quoi ? Il nous dit que Si vous parlez du Si vous associez le soufisme Donc Avec le comportement Cela ne pose pas problème Si c'est en conformité avec le Coran et la Sunna Mais il dit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais soufisme Parce que tout est déjà dans le Coran et la Sunna Et qui est-ce qu'il y a de mieux chez les gens de Sunna ? Ou chez les gens de l'innovation ? Pour rester dans le thème Qu'est-ce qu'il y a de bien chez les gens de l'innovation ? Qu'il n'y a pas de bien chez les gens de Sunna ? Donc certains nous disent Oui mais il y a un bien chez eux Mais quel est ce bien que eux ils ont Qu'il n'y a pas chez les gens de Sunna ? Expliquez-nous Donc déjà par exemple Si vous allez prendre Certains nous disent Oui mais regarde Par exemple il y avait Abu Hamid al-Ghazali A ne pas confondre avec Mohamed al-Ghazali Qui est un réformateur Et un chouani Et un charit Abu Hamid al-Ghazali On dit voilà Ça c'était un vrai soufi Entre parenthèses Déjà premièrement Il ne s'est jamais revendiqué soufi Et deuxièmement Les savants Justement Cheikh el-Albani Nous dit que Abu Hamid al-Ghazali A commis des erreurs Dans la croyance Donc s'il soufi déjà Si il soufi déjà Par rapport au tableau Qui est ici Si le soufi Il a nié par exemple Ne serait-ce que l'élévation D'Allah subhanahu wa ta'ala Au dessus de ses cieux Bah sa spiritualité Elle est nulle Elle est nulle Est-ce qu'on est d'accord ? Et tous les soufis A l'heure actuelle Moi je vous le dis Avec preuve Tous les soufis A l'heure actuelle Ils ont nié l'élévation D'Allah subhanahu wa ta'ala Au dessus de ses cieux Tous 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 Et je vais vous évoquer Que les anciens soufis Ne l'ont pas nié Donc c'est des anciens soufis Qui n'ont pas nié L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala Au dessus de ses cieux On va le prouver On va le prouver Donc Cher El Albani Il nous dit Il faut bien faire la distinction Quand vous parlez de soufisme De quoi vous parlez ? Est-ce que vous parlez du comportement ? Ou est-ce que vous parlez de la secte ? Du groupe ? Parce qu'à la base A la base Si vous reculez en arrière Le soufisme a été inouvé Le terme soufisme a été inouvé Est-ce qu'on est d'accord ? On est d'accord Et l'origine du soufisme C'est le chiisme Donc si Vous parlez Quand vous parlez de soufisme Vous parlez du comportement Des bonnes moralités Des bonnes mœurs, etc Le sens du cœur Ce qui est en conformité Avec le Coran et la Sunna Il n'y a pas de problème Mais pourquoi employer Le terme soufisme ? Moi je vais vous poser la question A l'heure actuelle Dans l'ère des réseaux sociaux Dans l'ère des années 2000 Employer le terme soufi C'est hyper, hyper dangereux Et beaucoup ne peuvent pas faire Cette nuance justement Parmi les gens de masse Donc ça, il faut arrêter D'embobiner les gens Oui, mais vous ne savez pas faire la nuance Mais quelle nuance ? Quelle nuance ? Quand on va sur ta page Quand on va sur ta page Toi là, l'hérétique Sadeil Quand on va sur ta page Tu cites des hérétiques Tu cites des soufis hérétiques Qui ont nié l'élévation d'Allah Qui ont nié les attributs d'essence Qui ont nié les attributs d'action Subhanallah Qu'est-ce que tu veux nous parler De soufisme ? Un soufi Qui est complètement égaré Dans la croyance Qui est ici Subhanallah C'est quoi qui fait rentrer au paradis ? C'est ton comportement ? C'est ta spiritualité ? C'est ta raqida Qui te fait rentrer au paradis ? C'est ta conviction Dans ta croyance Qui te fait rentrer au paradis ? C'est ça qui te fait rentrer au paradis ? C'est pas ton comportement d'abord C'est le tawhid Qui te fait rentrer au paradis ? Tu peux avoir le pire des comportements Le pire Le pire Si t'as un tawhid valide Valide Et que tu es le pire des comportements Et bien c'est ça Qui fait la différence Au jour du jugement dernier Donc vous, vous nous parlez de soufisme Barakallahu fiq Regarde les références Que tu mets sur ta page C'est ça les représentants soufis ? C'est ça le soufi Qui est en conformité Avec le coran et la sunna ? Ok Fais une vidéo Et explique nous Ce qu'est le soufisme Et mets les ulama Mets les savants Tous les savants Qui étaient soufis Tu nous fais une liste Et explique nous Ce qu'est le soufisme Et explique nous Aussi Éventuellement Ce que les savants Ont dit à ce sujet Fais nous une liste Voilà De tous les savants soufis Selon ton interprétation Et explique nous Ce qu'est le soufisme Et là on va voir Et là on va voir Et là tu seras pris au piège Donc je l'ai évoqué précédemment Que l'origine du soufisme Je vais le mentionner Donc on va lire Parce que je pars un peu Dans tous les sens Je vais m'excuser J'ai approfondi longuement Mes recherches Et j'ai constaté Que chaque fois Que je lisais un livre soufis Ou une narration soufiste Se concrétise devant moi La réflexion des chiites Et chaque fois Que je lisais un livre soufis Je me rendais compte Qu'elle a une réflexion chiite Et je m'étonnais davantage Comment cela est possible Je me disais Il se pourrait Que ce soit un livre chiite Je le tourne Et lorsque je regarde Sa couverture Et le nom de son auteur Je me rends compte Que c'est un soufi Mais qui tient Un discours chiite Alors Chaque fois Que je m'approfondis Davantage dans mes recherches J'arrive à cette conclusion Et ceci est la conclusion Incha'Allah Et par la grâce d'Allah Cela vous paraîtra évident Durant la lecture du livre En m'appuyant Sur près de 400 livres soufis Je suis arrivé à cette évidence Parce que la base Du Tassahouf Sophisme est la source De Tassahouf Donc le Tassahouf Et le chiisme Parce que ceux qui ont fondé Le sophisme Etait des chiites Et je vais le prouver Restez bien avec moi Euh Po 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 Alors Alors, donc encore, ça pour rajouter, le soufisme est fait de judaïsme, d'adorateur du feu, polythéisme est une fondation islamique, basique, mais islamique seulement par le nom. Et ils sont les frères des colonialistes. Ensuite, comme un référent franc-maçon qu'il a cité, justement, sur la page du frère La réalité du soufisme, il a justement cité, vous allez le voir, je ne sais pas si vous connaissez le franc-maçon Abdelkader. Ça, ce sont des soufis, justement, qui ont aidé les sionistes à coloniser, justement, les pays musulmans et à coloniser d'autres pays, justement. Ah ouais, ça, c'est les références soufis que vous suivez, qui ont baissé leurs pantalons envers l'antité sioniste. Comme les références que tu cites ici, sur ta page. Ici. Est-ce que vous les reconnaissez ? Regardez, regardez. Là, regardez, voilà. Donc voilà, tes références, Saïd Koto. Voilà. Tu vois ? Cher Dédou, Éducation islamique, alias Saad Il. Et tarifi. Yusuf Ar-Kardawi, tu dis quoi ? Qu'Allah le guérisse, Yusuf Ar-Kardawi. Donc tu, ici, tu es avec lui, parce que lui, justement, il fait partie de la Seigneur, comme toi. Hein, monsieur ? Qui est Achari, qui a prétendu que les Achari étaient la majorité. Ça, ça vient de lui, ça, cette calomnie, ça vient de lui et, justement, d'Ahmad Alaoui. Ça vient d'eux, ça. Ils ont prétendu que la majorité des Salaf étaient Achari. Ça, ça vient d'eux, ça. Cette calomnie, ça vient d'eux. Hein, monsieur ? At-Tarifi, At-Tarifi. Donc, ici, tu ne pourras pas nier les faits, en réalité. Ça, c'est ta page, hein ? Donc, regardez. El Bouti ici, El Bouti ici, El Bouti ici. Ça, c'est justement les Soufis qui ont laissé coloniser les pays. Hein, que ce soit à côté des Sionis, etc. El Bouti. Donc, selon eux, on n'arrive pas à faire la nuance entre le vrai et le faux-soufisme. Mais ici, vous nous évoquez des Soufis, justement, qui étaient complètement égarés. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Vous nous dites qu'on n'arrive pas à faire la nuance entre le vrai soufisme et le faux-soufisme, selon votre interprétation. Mais ici, vous nous citez des gens qui font partie des sectes, qui sont égarés dans la croyance. Oui. Ici, là, et ici. Et qui sont mis là. Les références que vous nous citez ici, là. Ah oui. Ça n'a aucun sens. Un Soufis qui nie l'élévation d'Allah, subhanou wa ta'ala, au-dessus de ses dessus, il n'est pas musulman. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et cette personne, sur cette page, il prétend que les quatre écoles ont nié l'élévation d'Allah, au-dessus de son trône. Les quatre écoles. Les quatre écoles. Alors qu'il a été rapporté de manière authentique, de l'imam Ahmad ibn Hanbal, de la propre bouche de l'imam Malik ibn Hannas, qu'Allah subhanou wa ta'ala s'est effectivement élevé au-dessus de son trône. Mais eux, ils ont pris les termes en droit. Oui, mais non, en droit, etc. Allah, il serait confiné, etc. Ça, on va le réfuter. Ça, c'est des termes innovés. Et croire est une obligation. Questionner à ce sujet est une innovation. Et justement, il y a un élève de l'imam Malik ibn Hannas, dans la mosquée, il a questionné à ce sujet. Il me semble que c'était quelqu'un. Ce n'était pas un de ses élèves. Ou je crois que c'était un de ses élèves. Il a questionné à ce sujet. Et l'imam Malik s'y met en colère. Il l'a sorti de sa mosquée. Que dire de celui qui le nie ? Comme lui. Et qui prétend que c'est la vie des quatre écoles. Concernant l'élévation d'Allah s.w.t. Au-dessus de 17 yeux. Il a nié l'élévation d'Allah s.w.t. Oui, oui. C'est ça. Et qu'il prétend que c'est la croyance des quatre imams. Ta mécréance, elle se retombe contre toi. Si tu nies... Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Et je crois que Allah témoin. Ici, là. Et tout de suite. Si tu nies l'élévation d'Allah s.w.t. Au-dessus de son trône. Et que tu dis que c'est les quatre écoles qui ont affirmé cela. C'est-à-dire qu'ils avaient la croyance des Hachari. Comme tu le suis. Comme la croyance que tu le suis. Si tu nies cela. Tu deviens mécréant. Tu deviens mécréant. Tu deviens kaf. Mécréant. A l'unanimité des savants. Et aucun imam des quatre écoles n'a nié l'élévation d'Allah s.w.t. Au-dessus de ses yeux. Personne. Ni Imam Koulab. Ni Abu Hassan al-Hachari. Quand il était avec Imam Koulab. Et ni les premiers Hachari n'ont nié l'élévation d'Allah s.w.t. au-dessus de ses yeux. Ni pas même les premiers soufis. Comme Jilani. N'a nié l'élévation d'Allah s.w.t. au-dessus de ses yeux. Personne ne l'a nié. Même Muhassibi. 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 Qui est un des premiers soufis dans les années 700. Justement qui a été confronté à l'imam Ahmad ibn al-Hambal. Ahmad ibn al-Hambal a mis en garde contre lui. Il a mis en garde contre le premier soufis. Muhassibi. Dans les années 700. Parce qu'il pratiquait l'ilm al-qalam. Il pratiquait des choses qui n'étaient pas conformies avec le croix et la sunna justement. Mais même lui, Muhassibi, même s'il a été combattu par Ahmad ibn al-Hambal, n'a pas nié l'élévation d'Allah s.w.t. au-dessus de ses yeux. Vous, vous, monsieur, vous, vous l'avez nié. Et vous l'avez attribué aux quatre écoles. Voilà. L'imam Malik, il était achari. L'imam Ahmad ibn al-Hambal, il était achari. L'imam Ibn al-Kathar, c'était achari. Etc. Etc. Ça, ça, ça vient de vous, ça, ces mensonges-là. Ça, ça vient de vous. Et vous allez y rendre des comptes. Et wallahi, wallahi, je coupe ma main, je coupe ma main. Et je prends un engagement avec Allah s.w.t. tout de suite. Que les quatre imams des quatre écoles n'ont jamais, ne serait-ce qu'un clin d'œil, nier l'élévation d'Allah s.w.t. au-dessus de son trône. On n'a pas à philosopher là-dessus. On n'a pas à philosopher là-dessus. Il croit qu'il est une obligation questionnée à ce sujet, il est une innovation. Et il n'y a que les hypocrites qui questionnent à ce sujet-là. Parce qu'ils n'ont pas la croyance ferme en cela. Ils n'ont pas la croyance. Et la croyance, ce n'est pas intellectuelle. La croyance, c'est la foi. C'est la foi. C'est une lumière qu'Allah s.w.t. descend dans le cœur. C'est la foi, la croyance. Ce n'est pas intellectuelle. Oui, endroit, ceci. Oui, non, confiné, etc. Ça vient d'où, ça ? Vous sortez de ça d'où, ça ? Vous sortez ça des ahbèches. Vous comparez ce misérable bas-monde avec le monde des cieux et des mondes suprasensibles qui conviennent à sa majesté. Allah s.w.t. Alors qu'Allah, il a créé l'endroit sur terre, c'est tout. Il n'a pas créé cela dans les cieux. Dans les cieux, tu n'en sais rien comment ça se passe. Tu n'en sais absolument rien. Vous comparez ce misérable bas-monde, justement, qui est doté d'accidents. On sait qu'il y a l'espace-temps, il y a le temps, etc. On sait que dans le berserk, il n'y a pas de temps. Dans le monde de la tombe, il est rapporté du prophète, s.a.w.t. que le croyant dans sa tombe, il croira qu'il est resté une journée, alors que ça fait plus de multiples siècles qu'il est resté dans sa tombe. Mais quand il va être ressuscité au jour de la résurrection, il va dire « Oulah, je suis mort hier, alors que non. » Il n'est pas mort hier, il est mort il y a plusieurs siècles. Est-ce que vous voyez ? Mais ça nous dépasse, ça, parce que c'est l'invisible. Et croire est une obligation, questionner à ce sujet est une innovation. Mais vous, vous pensez comme une petite créature qui vit sur terre. Voilà, vous, tu penses comme une créature qui vit sur terre. Voilà, endroits, confinés, etc., etc., etc. Eh non, questionner à ce sujet est une innovation. Voilà, Allah, il est au-dessus de son trône et Allah fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Si Allah, il a envie de parler de manière audible et nous ne disons pas que Allah, s.a.w.t. et sa voix nous ressemble aux créatures, ça, c'est votre propre interprétation. Allah se met en colère, il convient à sa majesté, mais elle n'est pas similaire aux émotions humaines ou je ne sais quoi. C'est une colère qui lui est propre, nous décrivons. Allah tel qui s'est décrit dans le Coran et la Sunna. Quand le prophète, s.a.w., il le rapporte, quand son serviteur ne demande pas à Allah, Allah se met en colère. Sourat et le fête, il y a la colère. Une colère qui convient à sa majesté. Il n'y a pas à philosopher là-dessus. Il n'y a pas à philosopher là-dessus. Nous, on y croit, ça, aux attributs d'action. Avec certitude. Eux l'ont nié. Ils ont nié cela. En flagrant délit, dans l'échange que j'ai eu avec lui, il a nié les attributs d'essence, les attributs d'action et l'élévation d'Allah ta'ala au-dessus des sept cieux. Et il dit que cela, c'est la vie des quatre écoles. Ta mécréance se retombe contre toi, mon vieux. Toi, l'administrateur de l'éducation islamique. Et vous observerez qu'il est très méprisant, justement, envers l'Arabie Saoudite. Donc, Inch'Allah, regardez. Donc, M. Saad Il, il suit exactement les mêmes références que son acolyte, mais dit qu'il tient, justement, la page Le Recueil, qui a dit que Mohamed Ibn Abdel Wahab était un déjel. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc ça, il faut savoir que celui-là, Saad Il, une fois, donc il y a deux ans, j'ai eu une altercation avec lui. Et justement, Mehdi, il s'était moqué de moi. Voilà, il s'était moqué de moi. Et justement, ce Saad Il traîne, à mon avis, il traîne avec ce Mehdi parce qu'il parle entre eux. Ça, je le sais. J'ai des screens, d'ailleurs. Vous parlez entre vous, et puis vous suivez exactement la même chose. Vous suivez les Hérouani. Vous le reconnaissez, lui. Et ça, c'est le cher, prétendu cher, justement, Sophie de Mehdi, qu'on a dénoncé sur la chaîne. Allez regarder mes deux vidéos dévoilements des réseaux sociaux. Donc, il faut savoir que, regardez ce qu'il dit, je connais des gens qui étaient salafis, qui avaient une inflexibilité et une sévérité dans certains sujets. Alors que c'est eux qui ont le cœur le plus tendre, en réalité. Il ne faut pas se fier aux paroles. Oui, regardez les carcaries, par exemple. La secte des carcaries, regardez comment ils fonctionnent. Ils s'envoient des cœurs, ils s'envoient des petites fleurs, ils s'envoient des j'adore, des likes, j'adore, des likes solidaires, des likes... Mais ça ne veut rien dire, ça. Il ne faut pas se faire leurrer par ceux-là. Il faut faire attention à ça. Omar Ibn al-Khattab, radiyallahu alayhi wa sallam, nous l'a dit, je préfère quelqu'un qui vient à moi avec des paroles dures et un cœur tendre, cœur bien attentionné, que quelqu'un qui vient à moi avec un discours mielleux et un cœur complètement pervers. Et vraiment, vous êtes vraiment à cette image-là. C'est que vous avez des paroles mielleux, mais dans votre cœur, subhanallah, j'en suis sûr, mais la preuve, la preuve, ce que vous répandez sur Internet, vraiment, ce que vous répandez sur Internet, le nombre de calomnies que vous répandez sur Internet représente exactement la noirceur de votre cœur. Parce que ce ne sont pas les propos qu'il faut prendre en considération, c'est les mensonges et les saloperies que vous répandez sur Internet. Toujours sous couvert d'un discours bienveillant, d'un discours, etc. Ça, ça ne marche pas, ça. Donc là, on a quelqu'un qui nous dit qu'il était donc Atari ou Hathari. C'est faux. C'est faux. Celui-là, c'est un Neo Hanbali qui est dans le Tafoui del Manna et qui est avec les Soufis et qui a pour référence Saïd Qutub comme on l'a évoqué la dernière fois. Donc voilà, encore. On continue. Donc là, je pense que je pense que là, ça va être la cerise sur le gâteau. Est-ce que vous savez c'est qui celui-là ? Donc il fait de la pub à cette personne-là et regardez la croyance qu'il a, Inch'Allah. Donc l'éducation islamique, c'est celui-là qui se cache derrière. Donc je sais, je vais un petit peu dans tous les sujets à la fois. J'étais à train d'expliquer l'origine du soufisme. On va continuer sur cela et puis on va lire cela après. Restez avec moi, s'il vous plaît. Alors, l'origine du soufisme. Parce que la base du soufisme est le chiisme. En effet, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que la première personne qui a été surnommée soufie dans l'histoire de l'islam est Jabar Ibn Hayen. Et les deux groupes, que ce soit celui de la Sunna ou les chiites, sont tous unanimes qu'il était un chiite. Et les chiites disent qu'il fait partie des étudiants de Jafar bin Bakir. Leur Jafar, pas le nôtre. D'accord ? Pas le nôtre. Ensuite, j'arrive pas bien à lire, on va zoomer un petit peu. On va zoomer un peu. Pas zoomer. Ensuite, j'ai cherché des têtes fondateurs du Tassawuf, leur leader, leur guide, leur dirigeant et je me suis rendu compte que le soufisme est un chiisme caché dissimulant, un chiisme clair. Ceci n'a pas été découvert même parmi certains imams de Sunna. Donc, il y a certains imams de Sunna qui ne l'ont pas observé. Ensuite, cher Fouzane, il nous dit que tout le soufisme est innové. Même celui de Gilani. Ça, ce sont les propos de l'imam Salahal. On vous mettra la fatwa si vous voulez en barre de description. Ensuite, et on sait qu'il a beaucoup d'ilm. Il a beaucoup, beaucoup recherché lui aussi. qu'Allah le présente. Ensuite, celui-là, le témoignage d'un enseignant chiite qui dit est la raison pour laquelle si tu veux détériorer l'idéologie des wahhabis en force, le soufisme. D'accord, je comprends maintenant un peu mieux. La foi soufise est l'ennemi naturel de la wahhabie. Comment on l'a vu ? On l'a vu, il prend en dérision justement l'Arabie saoudite et nous nous entraînons avec eux. Il parle de wahhabisme en faisant légion à l'un des éminents savants de l'islam au nom de Mohamed Ibn Abdel Wahoub qui était adepte des gens qui vivent la tradition prophétique donc le sunnah qui est appelé au culte monothéisme pur d'auhid et n'est pas venu avec une chose nouvelle. Dans les enseignements de l'islam, contrairement à eux, les gens de la sunnah ne s'affilient pas à une personne en particulier mais la voix de la safiyah est la voix des gens de la sunnah et du consensus dont fait partie Mohamed Ibn Abdel Wahoub. Donc, Inch'Allah, regardez ce qu'il nous dit ici le cher Al-Fauzin. L'Empire Ottoman que j'ai dénoncé sur la chaîne qui étaient justement les adorateurs de tombes à l'époque, les soufis, adorateurs de tombes, possèdent des nozolés, du soufisme et des innovations. Ils craignaient donc que la darwa du cher Mohamed Ibn Abdel Wahoub n'arrive chez eux et c'est pour cette raison qu'ils ont combattu l'État saoudien. On continue. Donc, par exemple, ici, on a nos frères justement du minaj Al-Nuboué. Donc, moi, j'ai posé des questions à certains frères qui sont justement dans la science, qui sont des étudiants en science comme Mohamed Ouara, etc. et je leur ai posé des questions, des choses que je ne comprenais pas bien parce que je suis toujours en apprentissage de la langue arabe, etc. Que Allah facilite, que Allah facilite, ce n'est pas une honte d'avoir des lacunes dans cela. On n'est pas tous nés avec le Coran ou un tapis de prière. Et voilà, je pose, alors en général, quand il y a des choses que je ne sais pas, je ne parle pas avec passion. J'essaie toujours de demander quand je ne sais pas à des gens, des frères ou même des sœurs, mais surtout des frères qui ont plus de l'élim que moi pour m'expliquer certaines choses. Donc ici, on regarde, incha'Allah, la différence entre les vrais soufis, notre foi et ceux qui réclament de nos jours. Donc ici, le ilama, l'abdallah, il regarde ce qu'il nous dit. Celui qui désire la vie d'ici bas et de l'au-delà, qu'il écrive, apprenne le hadith, car il contient les avantages de ce bas monde et de l'au-delà. L'imam al-Dahabi commente en disant c'est comme ça qu'étaient les savants soufis concernant leur attachement au hadith et à la sunna et non comme les chers soufis de nos jours ignorants, désœuvrés, goinfres et feignants. Et qu'aurait-il dit aujourd'hui de ceux qui se nomment soufis et qui ont délaissé la science du hadith pour se pencher vers les superstitions, les récits et fables inventés, plongés dans les innovations et actes hérétiques ? Une petite clarification par rapport au poste précédent sur les soufis, beaucoup de personnes n'ont pas compris le but de cette publication qui ne veut en aucun cas faire leurs éloges. C'est pour montrer à travers la parole de l'imam al-Dahabi quelle était la vraie catégorie des soufis. C'était ceux connus pour leur ascétisme et leur grande dévotion dans la pratique religieuse et leur attachement au Coran et à la sunna. On voit bien qu'aujourd'hui et même plusieurs siècles comme je l'ai évoqué en arrière, que ces personnes se nomment soufis ont clairement dévié et sont tombées dans les innovations religieuses et même parmi les actions qui vont sortir de l'islam. Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim al-Jawziya sur le soufisme. Oh combien ! Il dit et oh combien ! Et bon ! Ce qu'a dit ici Ahmad les soufis avaient l'habitude de ridiculiser au shaytan et maintenant c'est le shaytan qui les ridiculise. Encore une autre parole du cher Ibn al-Qayyim un soufisme s'unit à la manière prophétique et non pas ceux de la danse et du délire. Et pour celui qui veut comprendre exactement de quelle manière le shaytan a fait dévié ces personnes qui se nomment ainsi il y a par exemple le célèbre livre d'Ibn al-Qayyim donc le Talbis Iblis il existe en français sous l'appellation de l'hérus de Satan et vous verrez que dans beaucoup de chapitres il est marqué l'hérus d'Iblis contre les soufis. Je tiens à vous signaler et vous alerter qu'aujourd'hui ce terme n'a plus aucun sens. Si vous voyez une personne qui se dit soufie soyez sûr à 99,9% que cette personne est sur la voie déviante et que soit que ça soit dans la croyance comme on l'a évoqué parce que la majorité des soufis ont nié l'élévation de la taille au-dessus de ses yeux comme les référents qu'il suit là ces référents soufis donc il a l'audace quand même de dire non vous ne savez pas faire la nuance etc. mais tu nous cites des égarés qui sont selon toi censés représenter le soufisme entre parenthèses qui est en conformité avec le courant et la soudna alors que justement Chérér Al-Ban qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit si vous entendez par là le soufisme c'est-à-dire le comportement le bon comportement la bonne moralité si c'est en conformité avec le courant et la soudna c'est accepté mais ça reste une secte le soufisme reste une secte le soufisme reste un terme innové dans la balance du courant et de la soudna le terme soufisme est quelque chose d'innové et ça c'est quelque chose que vous ne comprenez pas ça c'est quelque chose que vous ne pigez pas le terme soufisme le terme acharisme sont des choses qui ont été innovées bien qu'il y ait certains savants qui ont commis des erreurs qui ont pris des idées des acharis par influence par erreur ça ne fait pas d'eux des acharis dans leur globalité ça ne fait pas d'eux des acharis parce qu'ils ne l'ont jamais revendiqué ils se sont jamais revendiqués je suis achari entre parenthèses de leur propre bouche ça se trouve moi aussi j'ai encore des croyances acharistes en moi mais je l'ignore est-ce que ça fait de moi un achari vu que j'ai été achari auparavant ça se trouve j'ai encore des croyances acharistes parce que voilà je suis toujours en apprentissage d'ouhid etc et ça se trouve j'ai encore des croyances acharistes en moi mais je l'ignore est-ce que ça fait de moi un achari acharistes et non et c'est ça c'est là où vous êtes vicieux c'est là où vous êtes vicieux très très vicieux ah il était achariste parce qu'il a tenu telle position mais aucun achari aucun des premiers acharis n'ont ni l'élévation d'Allah comme tu l'as fait et en plus tu attribues ça aux quatre écoles aux quatre savants et c'est extrêmement grave alors ce qu'il est du couvre qui sort de l'islam donc ici nos frères du Minhaj Nebuwa ils nous disent que à l'heure actuelle celui qui emploie le terme soufi celui qui emploie ce terme là soyez sûr à 99,9% c'est pas moi qui le dis que cette personne est sur une voie déviée qui dit déviante donc les soufis ne sont pas la catégorie élu comme ils veulent vous le faire croire cher islam il notez il y a dit dans son majimou al-fatawa volume 11 page 22 les alliés d'Allah les haouli sont les croyants pieux qu'importe qu'ils soient pauvres soufis juristes savants commerçants combattants artisans émirs gouverneurs ou autre chose ainsi qu'Allah le trahoudit en vérité les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point infligés ceux qui croient et qui craignent Allah nous guide Amin donc ici encore Ibn Hakil qu'Allah le préserve qu'Allah lui fasse miséricorde plutôt les soufis pervertissent les actes des gens et cherchent à démolir les commandements religieux talbis iblis donc allez regarder incha'Allah cet ouvrage de justement de Ibn al-Jawzi qui a dévoilé justement les soufis il y a plus de mille ans plus de mille ans que dire aujourd'hui que dire aujourd'hui que dire aujourd'hui donc on va incha'Allah réagir à autre chose justement un échange des échanges que j'ai eu avec lui et puis vous allez observer vous allez observer que cette personne là c'est un philosophe c'est un philosophe un démon un shaitan c'est un shaitan ce mec là et vous allez le constater vous allez le voir vous allez le voir par vous même après libre à vous vous faites ce que vous voulez les amis donc incha'Allah regardez le fondateur de cette page d'éducation islamique regardez donc il partage les travaux il partage les travaux de cet hérétique est-ce que vous le connaissez lui ? on va vous le montrer tout à l'heure regardez donc regardez donc sa croyance donc ça c'est justement cette île ça c'est cette île donc il suit la croyance de cet homme qui a dit des saloperies sur le cher Ibn Taymiyyah qui dit que les savants en Arabie Saoudite ne sont pas fiables que ce sont des wahhabites ça c'est ses propos ça c'est ses propos qui a nié la parole justement l'attribut de la parole qu'Allah Ta'ala a bien parlé en son et en lettre d'une parole qui convient à sa majesté comme une télépathie nous y croyons avec fermeté walhamdoulilah c'est justement la croyance des savants contemporains en Arabie Saoudite qu'on a évoquée sur la chaîne Sheril Albani donc si un soufi il nie cela ne serait-ce que cela la création du Coran la récitation du Coran si le soufi il est une croyance bancale ici par rapport à tout cela son soufisme ne lui servira à rien si par exemple on dit que le soufisme c'est le bon comportement selon la nuance parce qu'ils veulent qu'on fasse la nuance ok disons que c'est le bon comportement très bien très bien le soufisme c'est le bon comportement ok pas de problème si tu as un bon comportement c'est à dire si tu es dans le tasarruf et que tu es ici là par rapport aux références que tu me cites ton soufisme il va te servir à quoi ? je te pose la question je te pose la question à quoi il va te servir ? tu vas te présenter devant Allah tu vas te présenter devant Allah tu es ici par rapport aux toutes les références que tu me cites tu es là tu vas te présenter devant Allah qu'est-ce que tu vas lui répondre ? à quoi va te servir le soufisme ? à quoi il va te servir avec une croyance éclataxe comme ça ? à quoi ça va te servir ? à rien ça va te servir à rien et oui ça va te servir à rien moi je te le dis et tu verras tu verras bien et ici regardez il nous évoque ici cette personne donc cette personne je vais vous montrer sa chaîne Inch'Allah donc Inch'Allah regardez vous allez faire le lien directement donc ça c'est ce Sadil j'ai eu un échange avec lui je vais vous le montrer Inch'Allah je vais vous le montrer et ici justement il nous partage la chaîne YouTube de cette personne-là retenez bien Inch'Allah il nous partage la chaîne de cette personne et il faut savoir que cette personne-là justement dans la chaîne qu'il partage ici donc observez par vous-même ça c'est sa chaîne ça c'est la chaîne justement que Sadil prééconomie justement voilà c'est exactement la même est-ce que vous voyez docteur Walid bin al-Salah allez les voyages donc attends il y a une vidéo en bas où il prétend que cher Islam il est revenu justement à la croyance de Abu Hassan al-Hashari c'est où je l'ai vu ah c'est là ici là de ce que j'ai compris un petit peu donc ça ça attention c'est un ikhwani également donc justement on a ce Sadil qui reprend donc les travaux de ce monsieur Walid pour calomnier justement tous les savants de Sunna on va regarder aller regarder sa chaîne donc ça c'est les références qu'il suit Sadil ça c'est les références qu'il suit est-ce que vous voyez Thermo-Wahhabite partout 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 je vous laisse observer sa chaîne regardez le nombre de calomnies de mensonges qu'il y a sur sa chaîne c'est incroyable incroyable et j'ai vu en bas justement qu'il suit ces chouyurs là donc chouyurs entre parenthèses Habib est-ce que vous le connaissez El Habib Omar ça justement c'est les références de sunnisme.com il s'agit de lui oui donc ça selon leur interprétation selon la nuance selon leur nuance ça ce sont les vrais soufis est-ce que vous voyez ça ce sont les vrais soufis est-ce que vous avez compris ou pas leur ruse est-ce que vous avez compris voilà et c'est pas pour rien que tout à l'heure justement certains savants ils nous ont dit quoi ils nous ont dit en réalité le soufisme c'est les ennemis c'est les ennemis de ce qu'eux ils appellent la wahhabie regardez constatez par vous même constatez par vous même pour ceux qui lisent un petit peu l'arabe qui comprennent un peu les termes et les terminologies et justement lui là il se moque de ce cher là qui est un cher authentique justement qui a mis en évidence la secte des acharites voilà les wahhabites les mancelanges des wahhabites etc voilà donc tu utilises cette personne là subhanallah pour attaquer justement la dawah wahhabia entre parenthèses ce terme innové justement que l'empire ottoman a attribué au cher Mohammed Ibn Abdul Wahhab pour attaquer les autres savants cher Zaymin etc tu utilises des gens comme ça tu crains quand même donc là il prétend que toutes les confréries soufis donc regardez observez bien ce qu'il dit donc celui qui est administrateur de la page l'éducation islamique il nous dit que toutes les confréries soufis d'aujourd'hui ne sont pas exemples d'innovation sauf la confrérie des Nakbendia mais là tu es dévoilé là en fait là tu es dévoilé parce que justement j'ai des connaissances à moi qui sont proches de moi ils m'ont dit que les Nakbendis sont dans le satanisme et leur danse justement en extase la danse qu'ils font certains sont possédés par des djinns par des shayatins et c'est démoniaque ce qu'ils font et la secte des Nakbendis est exactement la même la même que celle des Kerkari la Kerkariya c'est exactement la même et j'avais laissé un article la dernière fois sur le dévoilement de la Nakbendia leur pseudo vikr mélangé avec du shirk et pareil le fondateur de la secte en lien avec un roi djinns qui est en lien avec un roi djinns j'ai fait la vidéo sur ma chaîne il est en lien avec l'un des sept rois djinns et c'est lui qui l'a su il l'a assumé dans cette vidéo allez là donc rapidement on va pas parler sans c'est qu'un teint de cet hérétique parce que c'est un hérétique qui a exactement les mêmes prétentions que donc ça c'est le fondateur enfin c'est le représentant justement de la secte des nakbendia donc les nakbendia ils sont encore autant égarés que les kerkari pas plus égarés on va dire qu'ils sont équivalents c'est kiff kiff on va dire et là dans cette interview il dit qu'il a en relation avec un roi djinns c'est les moi j'essaie c'est lesquels c'est les sept rois djinns ah oui c'est les descendants de iblis justement les sept rois djinns il y en a un justement qui se fait appeler chamarouch au maroc un roi djinns qui est adoré justement par le faouzel kerkari et la prochaine fois on va vous exposer les photos où justement effectivement il était à chamarouch faouzel kerkari pour aller rendre visite justement à ce roi djinns et lui il adore un roi djinns en réalité aussi lui et sa secte n'est pas le djinns 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 justement il l'appelle Sayyidina Hazaz un roi djinns allez regardez inch'Allah l'interview il y a sept kings ils sont arrivés donc c'est des rois djinns voilà on exposera la prochaine fois quand on dévoilera les quatre khali on vous montrera ça donc voilà le soufisme voilà voilà le soufisme la nuance quand il dit vous ne faites pas la nuance voilà qu'est-ce qu'il dit là ici là regardez ce qu'il dit c'est Tegare Sadil sauf ils disent celle qui contient le moins d'innovation alors qu'elle est pire autant équivalence kiff kiff c'est l'équivalence de la secte des calcari ils adorent un djinns qui est différent justement un roi djinns qui fait partie de ces rois djinns ils disent c'est celle qui a le moins d'erreur moins d'innovation alors qu'ils sont dans le kouf akbar et justement les nagbendis par rapport à ceux-là ils sont où à votre avis les nagbendis ils sont là ils ont nié l'élévation d'Allah ta'ala ou de ses décès de cieux ils ont nié les attributs d'action ils ont nié les attributs d'essence nio 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 vous faites pas la nuance entre le vrai soufisme et le faux soufisme hein espèce d'attardé vous donc attendez regardez observez inshallah donc il utilise exactement les mêmes calomnies que sunnisme.com regardez un cher salafi dit qu'Allah hésite un cher le thaymin attribue la lassitude d'Allah cher bin Bez dit qu'Allah a cinq doigts donc cher salafi dit qu'Allah est hintaï donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il dit qu'il a des attributs qui conviennent à sa majestie il faut y croire mais on dit pas qu'Allah ta'ala ressemble à ses créatures on sait pas comment ils sont les attributs d'Allah mais on les nie pas c'est ça notre l'aqidat l'aqidat d'Ibn Thaymiy des savants justement contemporains c'est ça c'est ça mon frère enfin mon frère t'es pas mon frère mais mon frère pour ceux qui m'écoutent donc cher Islam il nous dit quoi aussi il est clair que quelqu'un qui interprète le Coran et le Hadith d'une autre façon que l'interprétation qui est connue des compagnons et des tabirines il a alors forgé un mensonge contre Allah ta'ala et son messager et Ibn Thaymiyya qu'est-ce qu'il a dit il a dit j'ai passé au peigne fin tous les écrits concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qui concerne justement ce sujet là ici dans le tableau là et qu'est-ce qu'il a dit le cher Islam il a dit j'ai vu aucun compagnon aucun tabirine faire cela faire ni le ta'oil ni le ta'fouedal manna ni toutes ces choses il prenait le sens des textes ça ce sont les propos d'Ibn Thaymiyya il a vu aucun compagnon aucun tabirine faire ce genre de choses dire main égale puissance dire qu'est-ce qu'ils ont dit trône ils ont dit que c'était domination comme le fait de dominer un pays que c'est pas Allah ta'ala qui a dominé c'est-à-dire qu'il s'est élevé lui-même au-dessus de son trône d'une élévation qui convient à sa majesté eux ils ont interprété par domination mais vous sortez ça d'où ça vient d'où ça visage ils ont dit quoi à votre avis selon eux on va pas voir Allah dans le delà Allah n'a pas un visage qui convient à sa majesté nous disons pas que Allah ta'ala ressemble à ses créatures nous ne disons pas qu'il y a des organes nous ne sommes pas dans l'anthropoformiste d'accord arrêtez de toujours rabâcher ceux-là comme les ahbaches personne ne dit ça ça c'est votre coufre à vous ça d'accord ça c'est votre coufre à vous vous nous faites passer pour des jahamis alors que c'est vous les jahamis subhanallah personne ne dit cela donc ils disent quoi à eux ces jahamis comme lui là ils disent vous savez ce qu'ils ont comme croyances concernant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala qui convient à sa majesté et d'ailleurs Ibn al-Kathir il avait la bonne croyance par rapport à cela tout périra sauf le visage de ton seigneur Ibn al-Kathir il prenait le sens il disait effectivement Allah ta'ala a un visage un visage qui convient à sa majesté ça c'est la croyance d'Ibn al-Kathir donc ça prouve qu'il n'était pas achari comme vous le prétendez bande de menteurs et c'est un élève d'Ibn al-Kathir c'est un élève d'Ibn al-Kathir il ne va pas diverger avec son cher t'es stupide toi comment tu veux qu'il diverge comme l'imam Ad-Dahabi ou l'imam Ibn al-Kathir qui était des élèves d'Ibn al-Kathir ils ne vont pas diverger avec Ibn al-Kathir dans la croyance c'est des élèves d'Ibn al-Kathir c'est ridicule c'est bête ton raisonnement Ibn al-Kathir c'est un arachari vous sortez ça d'où tout périra sauf la face de ton seigneur le visage de ton seigneur allez regarder le tefsel concernant cela il ne nie pas la tribu le visage vous vous l'avez nié vous avez même interprété visage par agrément voilà selon eux ici là visage ici face selon eux c'est agrément donc ils sont là alors vous êtes ici vous l'avez nié alors que l'imam Koulab ne l'a pas nié ici les premiers achalines ne l'avaient pas nié le visage ils n'avaient pas dit justement visage égal agrément vous c'est exactement ce que vous dites voilà en flagrant délit et vous disiez voilà ça c'est la croyance des 4 écoles ah bon c'est la croyance des 4 écoles ah bon ah bon vous avez la croyance d'Aristote surtout vous avez la croyance des philosophes vous avez la croyance des Muhtazila voilà c'est tout c'est tout ce que vous êtes en réalité voilà et comme je l'ai évoqué les hypocrites ils enseignent aux gens l'ambiguïté ils sont indécis ils sont pas fermes dans leur prêche et ce que vous voyez c'est ça les signes de l'hypocrite c'est qu'ils sont indécis ils enseignent aux gens l'hypocrisie et la philosophie comme il le fait souvent dans sa page l'éducation islamique remplis remplis de ilme le kalam remplis de philosophie Allah akbar hein donc on continue un petit peu l'échange parce que j'ai pas envie de m'attarder sur cela euh tac 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 donc allez sur ces deux sites je les mettrai en barre de description donc la croyance du cher El-Faymin on va lire on va lire c'est quoi la croyance de El-Faymin l'obligation concernant les textes du livre de la sunnah est de laisser dans leur sens apparent sans faire de changement car Allah a descendu le Coran dans une langue arabe claire de manière audible le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait par la langue arabe il est alors obligatoire de laisser les paroles d'Allah et les paroles de son messager telles qu'elles sont dans cette langue et aussi parce que le fait de les changer de leur sens apparent c'est parler sur Allah sans science et c'est interdit selon sa parole exactée soit-il dit-il mon seigneur m'a interdit que les turpitudes donc les grands péchés tant qu'apparentes que secrètes de même que le péché la question son droit est d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas surat 7 verset 33 par exemple subhanahu alayhi wa ta'ala il dit contraire ses deux mains sont largement ouvertes il distribue ses dons comme il veut surat 5 verset 64 quatre choses ont été créées des propres mains d'Allah subhanahu alayhi wa ta'ala le trône la plume le paradis et Adam donc dire et tout le reste de la création soit donc dire que ces quatre choses ont été créées par soi parce qu'eux ils ont interprété le terme yed le terme donc main un attribut qui convient sa majesté par puissance ils ont dit yed c'est puissance dans le coran c'est puissance ça veut dire puissance selon son interprétation son interprétation terme yed dans le coran c'est pas main c'est puissance qui l'a fait cela qui a fait ce genre de choses parmi les compagnons et les tabéines moi je te pose la question et même les quatre écoles qui a fait ce genre de choses qui a interprété main ici là parmi les premiers qui a acheté par puissance moi je te pose la question qui a fait ce genre de choses qui l'a fait à part les hérétiques comme vous les philosophes les musulmans déguisés en aristote qui a fait ce genre de choses parmi les compagnons les tabéines et les quatre premiers siècles c'est à dire les quatre écoles qui a fait ce genre de choses qui a interprété le terme yed par puissance qui l'a fait moi je te pose la question qui a fait ce genre de choses Allah s.w.t il a créé quatre choses de ses propres mains on sait que le trône c'est le le toit du paradis c'est une créature c'est pas de domination je ne sais quoi ça c'est vos inventions ça ça c'est de la philosophie donc dire visage égal agrément ça pareil aucun achari n'a affirmé des premiers siècles n'a affirmé cela pas même imam kulab ici là pas même imam kulab les premiers achari ce que vous voyez ici là voilà et t'es pris au piège parce que là c'est ta page et on va lire ce qu'il dit justement le pseudo docteur que tu suis là qu'arrête pas de traiter tous les gens de sunnah le wahhabid les calomnies les mêmes calomnies que vous oui non oui les savants wahhabid disent qu'Allah il a un visage comme les créatures qu'il ressemble à un homme un berbe etc ça c'est vos calomnies à vous ça ça c'est vos mensonges ça ça c'est vos mensonges ça hein on poursuit donc inchallah regardez on reprend Allah subhanahu wa ta'ala au contraire ses deux mains sont largement ouvertes ils distribuent ses dons comme il veut surat 5 verset 64 en le sens apparent du verset et donc qu'Allah a deux mains véritable et il est donc alors obligatoire de les affirmer ce qu'elle a voulu par elle c'est la force si quelqu'un y dit ça par exemple comme l'air à charlite nous lui disons c'est une déviation des paroles de leur sens apparent il n'est donc pas permis de s'exprimer avec cette interprétation car c'est parlé sur Allah sans science donc ça c'est justement les jahmit qui disent cela les acharites ils disent non main c'est force ou puissance vous voyez donc ils sont dans le ce qu'on appelle le ta'ouil ce que vous voyez c'est de comprendre inchallah et puis ceux qui sont dans le tafoudal manna ils disent main on sait pas ce que c'est on sait pas selon eux on sait pas ce que c'est pourtant le sens il est clair le mec convient à sa majesté comment elle l'est on sait pas c'est clair nous affirmons le sens apparent et réel les attributs et le comment et inconnu c'est à dire comment elle l'est on sait pas personne qui sait on le saura dans l'au-delà quand nous verrons Allah comme il est évoqué dans les ahadith les ahadith ils nous disent qu'on verra Allah comme on voit la pleine lune par exemple vous voyez la pleine lune le prophète il nous a dit qu'au paradis vous verrez Allah comme vous voyez la lune ici là avec ses attributs mais vous vous l'avez nier vous vous l'avez nier c'est à dire les attributs vous l'avez nier vous l'avez nier dans le do-là on va voir quoi on sait pas comme les athées c'est ça votre croyance votre croyance c'est ça c'est exactement ça moi j'en veux pas de votre croyance j'en veux pas ça m'intéresse pas et c'est pour ça que j'ai quitté là parce que mon coeur il suivait pas il suivait pas ce que vous revendiquez ce que vous revendiquez c'est le satanisme c'est le kouf c'est la croyance de Pharaon quand il a répondu à Moussa à Moïse hein quand il a dit je suis Dieu hein Moussa Ali justement quand il a répondu à Pharaon Pharaon qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit Pharaon elle vient de là l'imam At-Tabari il a commenté Pharaon est le premier à avoir nié l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de ses yeux pour ceux qui ne le savent pas c'est le premier c'est le premier à avoir nié cela Pharaon c'est le premier et c'est ce que vous suivez et c'est ce que ce que suit vos sectes justement le New Age là allez vos sectes Soufit Negbendi c'est ce que vous suivez exactement ce que vous suivez Dieu n'est pas au-dessus de son trône parce que Dieu est partout hein c'est exactement ce que vous suivez mais vous le cachez ça et ouais vous le cachez vous êtes dans le panthéisme mais vous le cachez ça vous le cachez de toute façon toutes les références que vous suivez sont une preuve contre vous donc ça c'est justement la raqhida de l'imam Hathaymin cher Hathaymin qu'est-ce qu'il se passe donc il dit que cher Islam il était dans la philosophie il s'était trompé etc etc cher Islam a dénoncé la science du calame cher Islam il dit quoi il dit la science qu'on doit rechercher c'est celle qui est en conformité avec le Coran et la Sunna et non la théologie spéculative pas la philosophie ni magie ni astrologie ni voyance ni rien du tout d'accord c'est ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna comme il la rapporte juste comment je l'avais évoqué précédemment donc la vie des 4 écoles sur l'acharisme Inch'Allah allez regarder la vidéo ici sur la page Minhaj Al Nebou la vie des 4 écoles sur l'acharisme d'accord ? et vous verrez que aucun des 4ème niait l'élévation d'Allah Ta'ala au dessus des 7 cieux pas même les attributs d'essence et pas même les attributs d'action comme lui il l'a nié donc j'ai évoqué que ce mec il partage aussi les postes de Renoka celui qui tient la page Sarrazin il faut savoir que celui qui tient la page Sarrazin a fait les éloges de l'édition de Nawa les éditions de Nawa sont des Ikhwanis sont des Ikhwanis ils sont ensemble en fait et là et là je les ai pris au piège en fait là je les ai pris au piège parce que là tous les savants qu'ils critiquent en les taxant de wahhabite ils sont ici ils sont tous ici dans la croyance mais ils les font passer pour des fous pour des anthropophormistes etc donc éducation islamique justement ils citent exactement les mêmes les mêmes références que Vincent Souleyman ici comme vous pouvez le voir ici Renoka Renoka Vincent Souleyman est-ce que vous voyez c'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient ensemble mais ils ont fait en fait ils ont fait leur propre sexe sur internet et Zahama il connait l'arabe il connait ceci il connait cela alors que ça l'empêche pas de mentir comme son gourou Saïd Kutoub mémoire de rire il ose ici mentionner Walid donc il a mentionné comme je l'ai évoqué ce Walid allez sur sa chaîne allez regarder sur sa chaîne ça c'est les références qu'il suit donc il traite tous les savants de sunnah de wahhabites d'anthropoformistes et vous avez vu en bas qu'il a des références Habib Umar Al-Bouti etc voyez sa chaîne il fait que manger la chair justement des savants que lui il appelle wahhabites il fait que cela il fait que ça sur sa chaîne et mentir à leur sujet pseudo docteur docteur de je ne sais quoi je ne sais où on ne sait même pas où il a étudié subhanallah donc cher Uthaymin qui réfute justement le tafoué d'Al-Manna et nous croyons que rien ne ressemble à Allah le très haut ses attributs sont parfaits il n'y a rien qui lui ressemble les cellules l'audience le clairvoyant surat 42 verset 11 encore il n'est possible que l'homme adore Allah et il ne connaît pas ses noms ni ses attributs comment il adore une chose inconnue ceci est une chose impossible comme vous les achari vous adorez quelque chose d'inconnu ils prétendent qu'il n'y a rien au dessus des 7 cieux c'est à dire au dessus du trône comme les athées et justement vous avez observé que ce Renocca et celui qui tient la page l'éducation islamique partagent exactement les mêmes références les mêmes références que eux voyez c'est pour ça que je dis qu'il y a un complot satanique en France regardez Vincent Souleymane Vincent Souleymane justement Renocca aussi il est avec ils sont ensemble ils sont tous ensemble et ce mec là il est dans la philosophie tu mélanges pas tu mélanges tout tu saisis pas 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 alors que la croyance c'est pas une question de saisir ou je ne sais quoi la croyance c'est la foi c'est la foi la croyance ça c'est ce que tu comprends pas ça donc voilà je vais pas lire je vais pas tout lire parce que j'ai pas envie de tout lire tu vois j'ai pas que ça à faire mais c'est pour vous montrer voilà comment il est malhonnête si vous voulez aller voir Inchallah les gens j'allez le voir donc comme on l'a évoqué tout à l'heure il évoque justement Walid docteur Walid qu'on va lire justement ici parce qu'il s'agit exactement de la même personne on va voir c'est quoi sa croyance d'ailleurs c'est la même croyance que lui il suit et vous allez voir et vous allez voir comment une nouvelle fois il sera mis à nu donc là il parle il parle il parle il parle il parle il discute il donc il prétend que justement l'imam al-tahawi aurait nié l'élévation d'Allah au-dessus des sept yeux ou que l'imam al-tahawi dans la raqidda l'imam al-tahawi aurait nié justement l'attribut de l'attribut d'essence les attributs d'essence ou aurait nié surtout ça les attributs d'action selon lui selon ce personnage l'imam al-tahawi n'aurait pas pour croyance qu'Allah a parlé à Moussa Ali de vive voix ou n'aurait pas pour croyance qu'Allah a parlé de vive voix à l'ange Gabriel en langue arabe et qu'Allah il est capable de faire cela parce qu'il est omnipotent c'est dans le Coran Allah il est capable de faire cette chose et oui Allah il est omnipotent il fait ce qu'il veut il est capable de faire cette chose et nous ne disons pas oui non c'est comme les êtres humains mais Allah il a été entendu de manière audible et nous avons descendu le Coran en langue arabe c'est ce qu'a répondu l'imam Ahmad ibn Arabal au juge Muhtazili et ils l'ont enfermé pour cela justement ce qu'ils ont Ahmad ibn Arabal a affirmé au juge Muhtazili en Irak qu'Allah ta'ala parle oui effectivement de manière audible et qu'il a descendu le Coran en langue arabe il a été enfermé pour cela justement et c'est la croyance des quatre écoles ici là la parole et c'est la croyance de l'imam Uthaymin justement donc lui il suit bien les quatre écoles Uthaymin ici sur ce sujet là toi non vu que tu l'as nié et tu prétends que l'imam Tahaoui n'avait pas cette croyance alors que si l'imam Tahaoui a cette croyance effectivement oui et j'ai regardé j'ai observé si vous voulez mettre sur pause mettez sur pause moi j'ai pas que ça à faire j'ai pas envie de mettre disons parler de lui voilà donc l'élévation d'Allah ta'ala au-dessus des sept cieux selon l'imam Tahaoui ici attendez mettez sur pause parce que je peux pas j'ai pas envie de lire j'ai pas envie de lire donc en gros l'imam Tahaoui l'imam Tahaoui n'a pas nié justement la parole que ça soit par rapport à la récitation et aussi par rapport à la nature du cour'an lui il a l'avis des muhtazili à ce sujet il a l'avis des muhtazili et des coulabis justement est-ce que vous voyez donc Inch'Allah on continue un petit peu est-ce que Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu était lui-même anthropoformiste moi je te pose la question comme l'a dit cher Islam ibn Taymi il a regardé dans tous les ouvrages des savants justement anciens excusez-moi et parmi les compagnons les tabihin aucun salaf ancien n'a fait ce que vous faites par rapport au ta'ouil ou au ta'fouil et par rapport à d'autres sujets et votre vision sur le soufisme oui il faut nuancer le vrai je sais pas quoi les soufisnes etc alors qu'on l'a évoqué précédemment que l'origine du soufisme c'est le chiisme et c'est sûr il n'y a aucun doute à ce sujet et l'un des premiers soufis justement l'un des premiers soufis le premier dans les années 700 a été mis en garde par l'imam Ahmad ibn Rabbal après certains nous disent oui mais tu as des vrais soufis quand l'imam Junaïd Junaïd je sais pas si vous connaissez Junaïd c'était qui son maître ? c'était Mouhassibi c'était Mouhassibi justement Ahmad ibn Rabbal a mis en garde contre Mouhassibi l'un des premiers soufis et le maître de l'imam Junaïd était l'imam Mouhassibi ah ouais donc est-ce que Omar était anthropoformiste la réponse ici que nous disons il a été rapporté d'une parole à propos de cela de l'imam des croyants Omar ibn Khattab a placé la vérité sur la langue comme il a été rapporté donc de l'imam Abdallah fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son livre dans sa réfutation contre les jahmis il dit regardez lorsqu'il s'est établi sur le courci le piédestal on entendit un bruit comme un bruit des nouveaux équipements de monture donc il s'est établi donc ça c'est les propos de Omar rapporté par l'un des fils d'Ahmad ibn Hanbal qu'Allah ta'ala illumine sa tombe la question que nous posons à Charim et Tannam est-ce que Omar ibn Khattab radiyallahu l'émir des croyants a fait ressembler Allah ta'ala à sa création avec de tels propos comme nous l'affirmons ici la vue la vie loue la puissance et autres nous affirmons l'élévation d'Allah sur son trône de façon qui convient à sa majesté sans contact avec celui-ci ici nous devions faire le tefou d'elman c'est à dire délaisser le sens de la signification Allah le prophète Samin nous l'aurait dit effectivement le prophète Samin nous l'aurait dit effectivement oui effectivement oui effectivement oui le prophète Samin l'aurait dit oui effectivement face égale agrément le prophète Samin nous l'aurait dit effectivement oui main égale puissance le prophète Samin nous l'aurait dit oui effectivement oui effectivement mais effectivement oui effectivement les babes Shiafe'id qu'est-ce qu'il dit par rapport au Hali ils ont délaissé la langue arabe pour aller vers la langue d'Aristote et toi tu te fais prendre pour un mec qui te promet à la langue arabe etc mais tu utilises des mensonges et des calomnies subhanallah tu utilises des hérétiques pour calomnier justement les savants que vous traitez de Wahhabie en Arabie Saoudite c'est incohérent ton truc donc là je l'ai en fait il faut savoir que cette personne il a bloqué trois de mes comptes parce qu'il refuse en fait il refusait de continuer à débattre avec moi concernant ce fait ici ne serait-ce que par rapport à la parole ici là la parole lui il prétend que l'imam Ahman ibn Hanbal n'avait pas la croyance comme quoi Allah Ta'ala parlait en son et en lettre justement à Gabriel ou à Ali pour transmettre le Coran c'est pour ça que nous disons le Coran il ne vient pas de ce monde qu'il est 100% incréé mais selon eux non parce qu'ils ont nié l'attribution de la parole est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez donc ça ils suivent l'imam Koulab mais ils ne suivent pas l'imam Koulab en réalité parce qu'il dit que les nagbandis sont sur la sunnah donc il est ici alors avec eux d'ailleurs c'est Sahih parce qu'ici vous allez voir qu'il cite cette personne là qui l'utilise qui annie justement l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de ses yeux ici donc ici ça prouve ici que tu es un jahmi tu n'es même pas un Koulabi tu es un jahmi parce que tu annie l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de ses yeux chose que les 4 imams n'ont jamais fait donc tu suis quoi alors toi c'est quoi que tu suis moi j'ai ma petite idée j'ai ma petite idée moi de ce que tu suis garçon donc appuyez sur pause et observez la croyance justement des salaf observez s'il vous plaît barakallahu fikum lisez appuyez sur pause surtout ce passage là j'ai pas envie de tout lire j'ai pas envie parce que j'en ai marre de débattre sur ça vraiment au moins qu'Allah Ta'ala nous aide la croyance c'est la foi d'accord c'est pas intellectuel c'est pas je ne sais quoi c'est pas Voltaire c'est pas Aristote c'est pas Victor Hugo c'est pas tes références à toi la croyance c'est la foi tu crois tu crois pas et Allah il fait ce qu'il veut termine il n'y a pas à te mener donc regardez la réplique à un chrétien lisez appuie sur pause inch'Allah c'est vraiment des passages très importants il n'est pas permis d'attribuer l'essence d'Allah à la parole vous voyez ils ont nié qu'Allah parle en son et en lettres ils l'ont nié comme lui donc il suit la vie de Muhtazili justement ce sujet a innover une troisième position en brisant l'Ijma donc il y avait un Nijma c'est vrai qu'il y avait un Nijma à l'époque ici les premières Shaiyies il y avait un Nijma par rapport à ceux-là également par rapport aux attributs d'essence et à l'élévation d'Allah à la au-dessus de ses dieux attendez on retourne ici et il y avait surtout un Nijma surtout chez les gens des Salaf à l'époque d'Ahmad et justement les Bukhari les quatre premières générations les quatre premières générations n'ont jamais nié justement la parole à Allah par le Kikoula sa majesté c'est une parole audible qui est entendue et qui sera entendue par tous les serviteurs au jour de la résurrection et justement ce Saïd il a nié justement a nié aussi la venue la venue d'Allah au jour de la résurrection quand Allah il dit et que ton Seigneur reviendra avec ses anges c'est dans le Coran d'accord Allah au jour de la résurrection il va se manifester d'accord donc ils ont nié cela ils ont nié la venue en fait ici là et ouais et tu pourras pas nier parce que j'ai lu bien que j'ai pas la même maîtrise de la langue arabe comme toi moi je suis pas un menteur moi moi je suis pas un menteur au moins je suis pas un menteur au moins je suis pas un menteur et ouais et on sera jugé sur l'intention pas sur la maîtrise le ilm je ne sais quoi c'est l'intention et si t'es un menteur si t'es un calomniateur un mangeur de chair une personne qui propage des innovations ton ilm il va te servir à rien au jour de la résurrection ta langue arabe ne te servir à rien au jour de la résurrection ce qui va te servir c'est ton intention c'est ta niya c'est ta sincérité la religion c'est quoi il l'a dit il l'a répondu à cela la religion toute la religion c'est la sincérité et il y a des gens qui connaissent le coran par coeur le coran par coeur et c'est rapporté dans les hadiths les plus grands hypocrites il y en a qui connaissent le coran par coeur et pourtant ce même coran les maudit et c'est rapporté encore par les salafs pourquoi il le maudit pourquoi à votre avis le coran vous maudit à votre avis pourquoi par rapport à ce que vous propagez comme mensonge vraiment qu'Allah nous en n'est pas rien donc incha'Allah puis il se repose les gens de Sunna les traditionnalistes comme Imam Ahmad ibn Ahmad l'Imam Shafi et tous leurs semblables ont toujours été fermes par rapport au dire que le coran est accréé sur toutes ses formes c'est à dire qu'Allah a bien parlé en son et en lettre subhanu wa ta'ala à l'ange Gabriel ou à Moussa Ali et puis il se repose et regardez incha'Allah voilà j'ai mis les dalils et j'ai mis la croissance d'Ahmad ibn Ahmad et la croissance d'Ahmad ibn Ahmad est exactement la même que celle de l'imam Malik ibn Hanas parce qu'il a fait du téléphone arabe c'est pour ça que nous suivons directement Ahmad ibn Ahmad parce que lui il a justement il a fait ce taf il a justement trié ce qui était bon ce qui était pas bon de la part de ses autres imams imam Shafi parce qu'on a beaucoup calomnié Abu Hanifa aussi ah ouais ce que vous lui avez ce que vous lui avez attribué à Abu Hanifa quand même c'est c'est de la dinguerie quand même et lui même Abu Hanifa n'a jamais nié l'élévation d'Allah au dessus des ses dieux par son essence mais vous vous dites que non là voilà Abu Hanifa on l'aurait pas dit ça qu'il aurait la vidé à Shari etc ça je sais pas d'où vous sortez cela les imams Shafi les imams Malik les imams Ahmad ibn Ahmad n'ont pas nié donc automatiquement Abu Hanifa il a rencontré Anas ibn Malik un tabérin du prophète sallallahu alayhi wa sallam on est d'accord on est d'accord et lui même il avait la bonne croyance il avait la bonne arqida concernant l'élévation d'Allah au dessus des ses dieux ils l'ont pas nié les tabérin on l'a évoqué tout à l'heure par rapport à ce qu'il a dit le cher islam il a pas nié donc vous avez menti sur Abu Hanifa et les trois autres imams l'imam Shafi l'imam Malik ibn Hanas l'imam Ahmad ibn Ahabal Ahmad ibn Ahabal a fait du téléphone arabe de ses deux prédécesseurs qui avaient une croyance claire par rapport à cela par rapport à l'élévation d'Allah ta'ala au dessus de son trône par son essence d'une élévation qui convient à sa majesté ne vous en déplaise voilà ne vous en déplaise donc allez incha'Allah regardez cette vidéo du Minhaj Nuboua concernant justement l'élévation d'Allah ta'ala au dessus de son trône je vous laisse aller regarder sur la chaîne de ces frères là et ne croyez pas que je parle pas avec passion quand je sais pas je dis je sais pas et quand je sais pas je vais aller voir justement des étudiants en sciences et puis je vais parler avec eux comme Mohamed Wura et d'autres frères ou alhamdoulilah qui font un travail bénéfique en ligne ok donc tac 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 donc si vous voulez si vous voulez aller voir l'échange allez voir l'échange il a bloqué 3 de mes comptes il a bloqué 3 de mes comptes il a bloqué 3 de mes comptes le garçon on poursuit donc encore observez bien incha'Allah ta'ala à chaque fois que j'essaie de lui répondre il bloque l'un de mes comptes comme je vous l'évoquais il a bloqué 3 de mes comptes parce que ce personnage là pour moi c'est un diable je jure par Allah et j'invoque contre toi j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi pervers que toi comme ton compatriote m'a dit comment on peut faire preuve de bonté envers des gens des calomniateurs comme vous d'ailleurs vous êtes ensemble parce que vous utilisez exactement vous utilisez exactement les mêmes références les mêmes références vous êtes tous les deux des adeptes des saïd qu'toub et des ikhwani et vous vous asseyez à côté des soufis vous prenez leur défense et vous répandez leur innovation j'ai rarement vu des gens aussi malfaisants que vous et là vous nous parlez de nuances entre le vrai soufisme et le 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 vrai soufisme et le faux soufisme il n'y a pas de nuances à faire le soufisme c'est quelque chose d'innové terminé c'est quelque chose d'innové et le cher al-Albani parce que tu l'as cité plus haut il dit on ne peut pas dire qu'il y a du bon soufisme ou du mauvais soufisme parce que dans d'autres audio dans d'autres audio il dit que soufisme est innové en soi le terme la terminologie soufisme est quelque chose qui a été innové et la plupart des gens qui se revendiquent du soufisme sont égarés et justement le cher al-Albani il a parlé d'une anédocte je vais vous montrer cela donc observez incha'Allah donc le cher islam à son temps justement il a constaté un cher qu'on appelle Rifai je vais vous montrer c'est qui c'est une grande référence dans le tasawuf Rifai était connu attendez c'est le fondateur d'une secte justement soufi voilà donc les Rafia donc le cher Rafia a voulu faire croire qu'il pourrait entrer dans le feu sans être brûlé donc ça c'est aussi les prétentions des foils on va vous montrer la prochaine fois il prétendait qu'il pouvait marcher dans l'enfer sans être brûlé par ce même feu attendez donc cher islam il m'a défia donc cher Rafai et regardez ce qu'il nous dit ici cher islam il dit à parler avec science et qu'il avait en disant que ces personnes étaient les pires de la création donc en parlant de je vais vous montrer c'est qui donc il s'agit de lui Ahmad Arifai est le fondateur de l'ordre soufi Arifai est-ce que vous voyez soit disant chef et rite et grand maître spirituel soufi vous voyez qu'il est mort il y a longtemps quand même en Irak et inshallah regardez donc islamophile on va regarder rapidement regardez en bas ce qu'il dit à son sujet donc on a observé que le cher islam Ibn Taymiyyah a dit donc c'est l'Albanie qui lui rapporte de Ibn Taymiyyah qui a dit que ces gens-là faisaient partie des pires créatures qui font partie des pires créatures un imam un imam est réformateur du tasawuf l'imam Ahmad donc Arifai est une référence incontournable du tasawuf basé sur l'ascétisme bla 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 etc est-ce que vous voyez alors que le cher islam il dit il y a plus de mille ans que ces gens-là sont les pires créatures comme il est rapporté justement par le cher Al-Albanie ici donc c'est quoi la nuance que vous vous parlez par rapport au soufisme et au mauvais soufisme ou je ne sais quoi alors que cher Al-Albanie nous dit si vous parlez de comportement derrière cela si c'est en conformité avec le Coran et la Suna ok mais c'est quoi le soufisme selon votre nuance à vous est-ce que vous nous citez des égarés des hérétiques dans vos pages des gens qui suivent des égarés comme ça comme lui il y a plus de mille ans qui est soi-disant une référence incontournable dans le tasawuf donc de quoi vous parlez en fait et si vous êtes pris au piège et je comprends pourquoi cher Fawzen a dit qu'il n'y a aucun bon soufisme il n'y en a pas en fait eux ils prétendent qu'il y a un soufisme qui est louable cher Fawzen il dit non il n'y a pas de soufisme qui est louable c'est faux et cher Fawzen il a beaucoup d'ilm il a beaucoup 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 il a beaucoup étudié il a beaucoup appris c'est un grand savant cher Salah et lui il a observé qu'il n'y a aucun bon soufisme il n'y a pas de soufisme louable le soufisme louable n'existe pas en islam et je vais vous mettre le pdf en barre de description où il dit même le soufisme de Jilani soit disant parce que ceux qui se revendiquent de Jilani à notre époque c'est incroyable il nous dit que même ça c'est quelque chose qui a été innové en soi je vais vous mettre le pdf en barre de description il dit même que c'est démoniaque donc déjà que le soufisme de Ibn Harabi ça c'est du coup à l'unanimité des savants parce qu'il y a des savants qui l'ont rendu mécréant comme le Témiya et même le Dahabi et d'autres savants Ibn Hajar Askolani par exemple qui a rendu Ibn Harabi mécréant dans ses propos authentiques et vous vous nous parlez de nuances mais cher Fouzen il nous dit que tout soufisme est bida tout soufisme est innovation et démoniaque même vous les références que vous suivez par rapport à Jilani même ça il nous dit qu'en soi c'est innover ce qu'il suivait même s'il y a des choses qui sont conformes avec le courant et la sunna et alors lui-même Abdelkader par exemple n'a pas né l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus des 7 yeux par exemple vous vous l'avez nier les soufis comme lui qui est une grande référence justement dans le soufis Ibn Taymiyyah dit que c'est justement qui font partie des pires créatures en parlant justement de Arifay qui a défié justement Ibn Taymiyyah comme il-Mahrabi d'ailleurs poursuit donc là observez Inch'Allah Ta'ala donc ce sad il regardez ce qu'il nous évoque concernant des soufis héros des soufis héros à travers l'histoire etc donc est-ce que vous le reconnaissez celui-là moi je suis obligé de parler parce qu'il m'a bloqué mes trois comptes il refuse que je parle avec lui en fait est-ce que vous voyez il a tellement peur de moi ce mec en fait c'est surtout d'Allah Ta'ala que t'as peur Allah Ta'ala dit quoi dans le Coran il dit qu'il cerne de toutes parts les mécréants il les cerne de toutes parts ah oui oui ah oui oui il les cerne de toutes parts je crois que tu vas t'échapper tu vas pas t'échapper mon pote avec toutes les calomniques que t'as dit là avec toutes les calomniques que t'as dit là vraiment je prends Allah Ta'ala témoin et je demande à Allah Subh'anoui wa ta'ala qu'il me confronte face à toi au jour de la résurrection et ton seigneur viendra avec ses nobles attributs ne vous en déplaise vous avez les boules quand on dit ça ah oui Allah Subh'anoui wa ta'ala a des attributs qui conviennent à sa majesté et c'est la croyance d'Ahamad ibn Arambal face à mes yeux etc et vous avez les boules vous avez les boules vous qui l'avez nié parce que vous vous aimeriez vous aimeriez qu'on connait votre croyance sauf qu'Allah Ta'ala katima orienté justement le mois de ramadan dernier parce qu'il y a deux ans maintenant que j'ai quitté les acharis pendant le mois du ramadan j'ai médité sur un verset un seul et c'est ça qui m'a fait revenir justement vers la croyance d'Ahamad ibn Arambal et Allah Ta'ala m'a fait comprendre que je suivais l'erreur et vous voulez que je vous le montre c'est lequel vous devez le savoir c'est lequel normalement je vais vous le montrer je vais vous le montrer et ça là c'est bientôt le ramadan dans quelques mois méditez sur ce verset et vous allez voir vous allez voir que vous allez ça va vous rapprocher ici dans la croyance Allah Akbar Alhamdulillah je vais vous montrer c'est lequel le verset alors qu'on continue donc là vous voyez qu'il loue mais donc cet ouvrage là donc ce pdf ça ils ont tellement l'habitude de faire ça ils ont tellement fait l'habitude ils ont mis des pdf en ligne ils ont mis des pdf des milliers de pdf en ligne il y a des choses qui sont vous avez de la chance que j'ai pas encore la langue arabe vous avez de la chance mais de toute façon avec les années ça va arriver ça va arriver et je vais m'organiser avec des frères pour faire traduire justement le majmou le fatawa du cher et le talbis et le jahmiya juste ces deux ouvrages vont mettre à nu en fait toutes vos inventions que vous avez racontées sur le cher parce que les savants justement que vous appelez boule et wahhabite suivent exactement la même croyance justement qu'il nous t'aimia ils suivent exactement la même croyance que lui vous vous l'avez calomnié vous l'avez calomnié la croyance du cher islam il est exactement la même que celle des quatre écoles sur les noms les attributs etc c'est véridique sahih sahih et donc là regardez vous le reconnaissez c'est qui lui c'est lui abdelkader donc imn muhiddin donc ça c'est un franc-maçon ça c'est un franc-maçon c'est un franc-maçon il fait il fait partie de la secte de la franc-maçonnerie ça c'est pas un soufi ça c'est un franc-maçon ça ah c'est ça vos références soufis est-ce que c'est une blague c'est une blague ou quoi ça c'est ça c'est des gens qui ont aidé les sionites à coloniser justement certains pays musulmans ça c'est des gens qui étaient contre les musulmans en réalité et qui t'avis justement avec les ennemis d'Allah Ta'al après on va dire non mais regarde non c'est l'Arabie Saoudite qui finance Israël non c'est l'Arabie Saoudite ça ça a été démenti d'ailleurs ça a été démenti l'Arabie Saoudite n'a jamais financé Israël je sais pas d'où vous avez inventé ça ceux qui aident surtout les khawarich ceux qui aident les terroristes ceux qui ont toujours aidé les frères musulmans la secte des frères musulmans de Saïd Khotoub ce sont les soufis c'est eux-mêmes ah oui 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 c'est eux-mêmes c'est pas l'Arabie Saoudite qui finance le terrorisme c'est vous c'est vous qui le finance et vous les aidez et vous asseyez avec eux la secte de Saïd Khotoub et on sait que la secte de Saïd Khotoub Hassan al-Banna leur secte en Egypte ils ont posé le Coran à côté d'un flingue dans les loges maçonniques pour prêter allégeance ah oui Hassan al-Banna c'est ce que vous suivez c'est les références que vous suivez que vous défendez monsieur sur ta page l'éducation islamique donc c'est ça le soufisme quand tu nous parles de nuance pour défendre le soufisme tu utilises un franc-maçon comme d'autres René Guénant etc qui sont des philosophes et et franc-maçon d'ailleurs lui aussi c'est ça tes références est-ce que tu te moques de nous là c'est ça le soufisme c'est ça la nuance que donc tu parles alors que Charles Albani nous dit que si vous nous parlez du comportement c'est déjà la terminologie soufisme si vous parlez de moralité de comportement c'est accepté en soi si vous parlez de cela si c'est en conformité avec le courant ou la sunna mais il dit quoi il dit s'il n'y a pas de bons soufismes de mauvais soufismes en réalité tout se passe le soufisme en lui-même c'est un terme qui a été innové mais vous vous cachez derrière cela pour faire la promotion et de faire de la pub à vos sectes que c'est celle que tu suis toi qui est celle des Nagbendi apparemment Nagbendi Nazim qui adore un gourou d'in un ifrit on le sait ça oh on le sait ou ou on le sait tout ça d'accord ce que vous suivez on le sait ça mon pote tu crois quoi tu crois que tu vas cacher quoi hein Allah subhanahu wa ta'ala il dévoile il dévoile les menteurs comme vous c'est ça que vous ne saisissez pas il ne faudra jamais triompher les menteurs comme vous c'est impossible ah oui c'est impossible observer sa stratégie là il y a un frère qu'Allah le préserve Abu Suleyman qui lui a mis ce lien concernant le soufisme donc le soufisme dans la balance le cor'an et la sunnah donc ça c'est des pédéves qui sont fiables d'ailleurs ce site est fiable walhamdulillah ce site est fiable ce site est un site fiable et justement il nous explique la croyance la parole justement et nous avons créé l'homme à notre image et c'est il faut observer ce que Allah fait mention justement dans ce hadith je vais vous montrer inch'Allah restez avec moi donc inch'Allah regardez donc par rapport à la croyance Allah crée Adam à son image qu'est-ce que cela signifie donc un chasse avant justement qui a répondu cher qu'Allah ta'ala illumine sa tombe il nous répond par rapport à la croyance à la raqqida que nous suivons nous qui est en conformité avec celle des compagnons et des tabiri on n'a rien innover du tout ses propos sont authentiques à rapporté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah crée Adam à son image et rapport dans une version d'Ahmad une assemblée de hadith à l'image du miséricordieux les illamas et les gens de science tels que Ahmad ibn Ahamal qu'Allah lui fasse miséricorde Amin Isaac ibn Rahawiyah et les imams des salafs ont dit il faut prendre le texte tel quel et l'attribuer à Allah de la manière qui lui convient sans falsification sans négation sans comparaison médite sans comparaison et sans chercher à découvrir leur essence comment ils sont on ne sait pas il n'est pas concevable de ce fait de comparer l'image d'Allah le triou à celle d'un être humain en réputation des ahbash concernant les calomnies qu'ils ont dit sur Ibn Taymiyyah comme toi d'ailleurs vu que tu évoques cette théorétique qui dit exactement les mêmes mensonges justement sur le cher islam Ibn Taymiyyah allez voir sa chaîne ou vous allez le voir la chaîne que j'ai mentionné tout à l'heure excusez-moi on retourne à ce que nous disions comme il n'est pas convenable de comparer les attributs d'Allah Ta'ala le triou tel que visage la main les doigts le pied la jambe la colère et autres attributs d'Allah à celle d'un être humain c'est à dire qu'Allah Ta'ala se met en colère d'une colère qui convient à sa majesté mais l'émotion n'est pas impliquée d'accord on n'a pas à comparer c'est qu'en fait vous voyez leur ruse en fait ils pensent comme des créatures sur terre ils pensent comme des créatures sur terre même par rapport à l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus des c'est-dessus ils pensent comme des créatures sur terre est-ce que vous voyez est-ce que vous saisissez par exemple l'espace-temps le temps les 24 heures Allah Ta'ala les a créés sur la terre on est d'accord mais comment ça se passe par rapport à l'invisible qu'est-ce que vous en savez vous subhanallah qui vous a demandé de philosopher concernant l'invisible on doit y croire Allah Ta'ala s'élever au-dessus des sept cieux est-ce que tu sais ce qu'il y a dans les cieux est-ce que tu connais l'invisible non donc toi tu connais mieux ce qu'a rapporté le prophète tu connais mieux finalement il nous l'aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam si visage égale agrément élévation égale domination qu'est-ce qu'ils ont dit encore main égale puissance ou force et pour tous les autres termes pour tous les autres attributs ils ont donné une autre interprétation ils ont philosophé sur plein de choses sur plein de choses ils ont philosophé c'est de la folie donc le courant comme je l'ai évoqué le courant sunnah c'est cloué d'eau selon leur vision et d'autres attributs d'Allah à celle d'un être humain donc personne ne dit qu'Allah Ta'ala ne ressemble à un être humain ça c'est leur calomnie ça vient déjà remis le très haut lui-même a donné la description de ces attributs dans le courant et a informé son messager sallallahu alayhi wa sallam de manière qui lui convient donc qui lui revient sans comparaison avec sa création en quoi que ce soit comme il le dit dans la sourate qu'on a évoqué bon ça c'est une sourate qu'on récite souvent pour essayer de se défendre il n'y a rien qui lui ressemble c'est lui l'audiant le clairvoyant nous avons ici nous devons prendre le texte tel quel nous devons prendre le texte tel quel de manière à être conforme à ce qu'a voulu nous transmettre le messager sans chercher à découvrir leur essence comment ils sont on ne sait pas sans comparaison et Allah sait mieux ce qu'il a écrit de Adam à son image comme le visage l'audition la vision il entend et s'exprime et observe et fait ce qu'il veut subhanou wa ta'ala en rien nous devons comparer le visage d'Allah au visage au visage donc le visage c'est-à-dire le visage des créatures au visage d'Allah ta'ala à l'audition à celle de l'audition donc l'audition des créatures à celle de l'audition d'Allah et la vision à celle de la vision d'Allah ta'ala et ainsi de suite il ne faut pas comparer l'image de celle de l'image d'Allah ta'ala et ceci symbolise donc une règle intégrale dans ce domaine de la croyance chez les gens du salaf la sunna du concessus du savon donc ça voilà ça les réfute ça réfute ça réfute ça réfute l'anthropoformisme leur calomnie et ça réfute aussi le ta'uil ça réfute les trolls cette règle consiste à prendre les versets coraniques concernant les attributs d'endroit et ses écrits prophétiques tels qu'ils sont sans altération sans comparaison sans négation et sans chercher à découvrir leur essence en lui attribuant ses noms de la manière qu'il convient sans comparaison en lui donnant ici ce qui lui revient tout en prenant garde à ne pas les comparer avec sa création et sans aucune négation contrairement aux gens de l'innovation tels que les muhtizili et ceux qui appellent à la comparaison donc les anthropoformistes ni à l'audition ni à la vision ni à la science connue 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 mais ça c'est ce qu'ils disent de nous ça alors que notre elle est claire elle est claire quand nous parlons mais c'est eux qui en fait ils ont de la mécréance en fait ils ont du coufre ils rejettent le coufre sur nous parce qu'ils aimeraient bien qu'on devienne comme eux alors qu'Allah il ne nous a pas mis cela dans le coeur Allah il nous a mis autre chose Allah il nous a mis le haq il ne nous a pas mis vous égare moi vous alhamdulillah alhamdulillah et c'est Allah qui guide c'est Allah qui égare Allah akbar attention il n'y a rien qui lui ressemble car ses attributs sont parfaits et ne connaissent absolument aucun défaut alors que ce qui se caractérise les créatures est entaché dans la perfection et amené à disparaître tel que la science l'audition la vision et finalement toute chose et il est évoqué justement qu'au jour de la résurrection Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser aux serviteurs à ses serviteurs et il va s'adresser à tous ses serviteurs en même temps bien que son serviteur pensera être le seul à être interrogé il pensera être le seul à être interrogé qu'il fasse justement son interrogatoire face à son juge qui est sa majesté Allah alors qu'Allah il va interroger des milliards de personnes en même temps est-ce que vous voyez ? pourtant le serviteur il croira qu'il est tout seul à être interrogé par Allah or Allah en même temps sera en train justement d'interroger plusieurs milliards de personnes en même temps ça ça nous dépasse voyez ? parce qu'Allah il est omnipotent il est capable de cela de s'adresser à son serviteur d'une parole qui convient à sa majesté une parole qui est audible Allah il est capable de cela il est omnipotent omnipotent ça veut dire quoi ? qu'il est capable de tout et croire c'est une obligation questionner à ce sujet c'est une innovation est-ce que vous voyez ? moi mon discours il n'est pas fait pour que vous la haine mon discours il est fait pour vous raffirmer votre coeur et votre foi est-ce que vous voyez ? et même à mes ennemis je leur souhaite le khir mais ça c'est pas ça c'est pas des ennemis ça c'est des ennemis sataniques ça c'est des ennemis obstinés ça c'est des ennemis euh comment dire ? ils sont à l'image d'Iblis en fait vous voyez ? et j'ai plus de compassion pour Zemmour par exemple que pour lui par exemple parce que Zemmour il fait beaucoup moins de dégâts que lui c'est vrai c'est vrai avec toi je bois avec toi je ne boirai jamais le café avec toi impossible parce que le café tu sais où il va finir si je te bois tu sais où il va finir hein et je ne me passerai de détails tu sais où il va finir le café en miette sur ta tête c'est là où il va finir le café pourtant je pourrais boire le café avec des athées hein ou même des gens voilà qui ont une répulsion envers l'islam mais qui ne sont pas comme toi parce que toi ce que tu répands sur internet c'est incroyable c'est incroyable et tu prétends être muslim entre parenthèses entre parenthèses donc tu te caches dans la communauté comme un chat noir comme un chariatin comme un démon et tu répands là tes choses là comme ça pourquoi tu fais ça dégage si tu n'es pas d'accord avec la page et la réalité du soufisme pourquoi tu viens commenter et là justement le frère il te rapporte justement un pdf qui est authentique sur le soufisme le soufisme dans la balance dans le coran et la sunna c'est vrai dans le coran et la sunna le terme soufisme c'est quelque chose qui est innové c'est quelque chose qui a été inventé c'est quelque chose qui a été innové et là il a raison le frère il a raison et là il dit quoi regardez regardez ce qu'il dit ce sad il c'est exactement la même personne il dit il y a un nombre incalculable d'erreurs zahm 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 donc toi t'as plus de ilm que le cher binbès t'as plus de ilm que le cher l'alfaouzen c'est ce que tu dis toi le prétentieux qui vit en France tu as plus de ilm que les savants qui sont évoqués justement dans ces sites là parce que c'est un site justement de la Dawes qui sont authentiques c'est exactement ce qu'il dit c'est exactement ce qu'il dit pour expliquer le soufisme moi j'ai plus de ilm pour expliquer le soufisme et pour expliquer le soufisme tu nous évoques des gens comme ça Abdelkader le franc-maçon et des gens comme ça c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est de la folie c'est de la folie on sera jugé sur la croyance d'abord c'est essentiel effectivement ce qui se revient en tic de Jilani aujourd'hui regardez donc ça ce qui paraît c'est la tarika de Jilani donc Jilani qui est mort il n'y a plus de mille si on le fait revenir qu'est-ce qu'il dirait si on le fait revenir s'il voit des choses comme ça bref voilà donc ça selon selon eux ça c'est la tarika de Abdelkader bien évidemment tarika et Gary à l'honneur à Paris église donc voilà du vikr dans les églises voilà la tarika de Jilani voilà si on le fait revenir Jilani qu'est-ce qu'il ferait voilà vraiment qu'Allah ta'ala nous aide qu'Allah ta'ala nous aide voilà ouais mais non il y avait des vrais soufis comme Abdelkader et Jilani vous faites pas la nuance ceci blablabla blablabla Charles Fouzen il nous dit qu'il n'y a pas de soufisme louable et regardez comment le soufisme en réalité regardez regardez observez autour de vous regardez comment il a fini si ça prouve qu'Allah par sa mise en record ne protège pas ces choses là il ne protège pas ces choses là c'est vrai il ne protège pas ces choses là et moi pour moi cette tarika là c'est exactement la même que celle des Kalkali c'est la même chose ils suivent la même doctrine ils ont des croyances panthéistes New Hatch et d'autres dérives d'autres dérives dont eux-mêmes ils en ont le secret comment ils disent qu'Allah s'a sanctifié son secret on sait de quoi vous parlez quand vous disiez ça le secret des secrets la doctrine satanique que vous suivez c'est ça que vous suivez on le sait et d'ailleurs on va rapporter la prochaine fois des ex Kalkali qui ont commenté qui ont justement qui ont balancé sur leur secte et vous allez voir que c'est ça qui le suit 99,9 à l'heure actuelle des Sophie ce qu'ils suivent c'est le shirk c'est une innovation et pour certains la sorcellerie voilà et la Hadara la Hadara c'est quelque chose de satanique là ce que font les Nagmandis justement quand ils disent qu'il y a moins d'innovation alors qu'ils sont autant ils sont comme les Kalkali en termes d'égarement ils sont comme eux et on l'a évoqué qu'ils sont ici les Nagmandis dans la croyance on continue donc Barakallahu Fekoum on va bientôt terminer la vidéo parce que j'ai pas envie que ça fasse trop long deux heures je pense que c'est suffisant c'est suffisant allez voir sa page l'éducation islamique ici donc c'est la page de cet énergumène et regardez donc ça c'est l'un de ses référents qui traite tous les gens de sunnah de wahhabite calomnie il s'est passé pour un docteur qui a utilisé je ne sais où comme d'habitude tout le monde se dit savant tout le monde se dit je ne sais quoi sur les réseaux sociaux alors que subhanallah ils ont des croyances de kouf akbar qui sortent de l'islam vraiment qu'elle nous aide prends celui-ci comme cadeau pour toi ok on va lire les grandes lignes parce que donc ça c'est ça ça c'est sa croyance c'est sa croyance il disait incha'Allah nous lui disons que dans la éternité il n'y avait rien si ce n'est Allah il n'y avait il n'y avait ni ciel ni trône ni piédestal dans la préternité il n'y avait ni endroit ni direction et assurément Allah existe sans endroit donc ça c'est la croyance des ahbich ça c'est la croyance des ahbich Allah il est élevé au dessus de son trône il est terminé c'est tout que ça vous plaise que ça vous plaise pas et l'imam Malik Ibn Hannas lui même il n'a pas nié la descente ici là et ouais si vous le niez lui d'ailleurs il l'a nié il a nié le fait que l'imam Malik Ibn Hannas a une descente qui convient à sa majesté ici attendez excusez moi pardon je m'en mêle un petit peu les pinceaux attendez il l'a nié attendez excusez moi pardon ici observez incha'Allah la descente donc les attributs d'action donc selon Sadil Allah n'a pas une descente qui convient à sa majesté ça ça a été réfuté par nos frères justement du Minhaj Nubou on va vous montrer désolé la pub donc ici mise en garde contre deux pubs donc ici le cher il va répondre à sa calomnie parce que lui il prétend aussi que l'imam Malik Ibn Hannas n'a pas dit qu'Allah descend d'une descente qui convient à sa majesté donc il prétend que lui lui non parce que lui c'est un ikhwani aussi achari et soufi aussi d'ailleurs et justement le cher Uthaymin il va répondre à cela il répond surtout à la croyance du poème Burda qui est utilisé par beaucoup de soufis d'ailleurs le poème Burda je ne sais pas si vous connaissez c'est un poème utilisé par les soufis comme l'Ibn Hannas dit il dit qu'il y a du shirk dedans il y a une exagération en l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam là c'est un autre shirk justement qui nous dit que la vraie croyance de l'Ibn Hannas est celle et c'est ça la descente une descente qui convient à sa majesté et lui il l'a nié il l'a nié voilà en flagrant délit dans l'espace commentaire dans l'échange que je vis avec lui il l'a nié j'ai pas besoin de tout vous montrer il l'a nié j'ai lu et il l'a nié donc il dit que c'est pas la croyance de l'Ibn Malik d'ailleurs vous verrez ici qu'il n'a pas cette croyance lui c'est l'un de ses référents donc l'administrateur je vous remontre ce qu'ils aiment bien nous prendre pour des imbéciles c'est pour ça que je vous montre je vous remontre tout le temps et on l'a évoqué tout à l'heure que lui cette personne là ici là bah c'est la page Youtube de cette personne voilà donc je vous laisse aller observer sa page Youtube les nombres de calomnies en fait voilà que c'est vrai les frères et les soeurs d'Allah qui m'écoutent si sa secte à lui elle est dénoncée alors toutes les sectes de France sont tombes à l'eau toutes les sectes de France si sa secte à lui elle est mise à nu parce que c'est exactement la même secte qui suit que lui c'est celle des Hichwani des Hachali des Soufis c'est un mélange de tout en fait si elle est mise à nu regardez le nombre de calomnies qu'il raconte sur ces chaînes c'est de la folie si elle est mise à nu tout 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 leur leur complot satanique tombe à l'eau est-ce que vous voyez elle a rien que déjà acquis cette vidéo là Allah kibab allez hop on continue on poursuit est-il raisonnable d'exister sans endroit ni direction on lui dit comme il est vrai que l'existence d'Allah ta'ala a précédé la création de l'endroit et de la direction alors il le fait il existe sans endroit et sans direction à fort théorie vrai Allah ta'ala a subsisté après sa création de l'endroit et la direction sans endroit ni direction et ceci n'est pas une négation de l'existence d'Allah ta'ala il s'est établi au dessus de son trône terminé il n'y a pas à philosophie là dessus il s'est levé au dessus de son trône terminé d'accord ne vous en déplaise l'être Allah signifie la réalité d'Allah ta'ala hakika Allah ta'ala ne ressemble pas aux autres réalités qu'à ton être votre question est-ce encore j'aime c'est plus ce qu'Allah n'est rien tel que je ne sais pas ok mais ça va ok mais vous vous avez ni les attributs en fait vous racontez exactement les mêmes mensonges que les ahbush vous êtes dans le tafouid soit vous êtes dans le tafouid soit soit vous êtes dans le ta'ouil mais généralement la plupart des soufis actuels sont dans le ta'ouil donc comme je l'ai évoqué ici ou en flagrant délit vous voyez qu'ici là par rapport face, masse, yeux etc soit ils sont dans le ta'ouil ils disent donc qu'ils ne savent pas ce que c'est le sens on le connait pas ou soit alors ils vont dire que yed c'est égale puissance ou force donc c'est pas un véritable attribut mais eux ils vont dire que si on affirme l'attribut on est considéré comme des anthropoformistes alors que non c'est pas parce qu'on affirme le terme yed main dans le coran dans les attributs des sens c'est à dire d'une main qui convient à sa mystique qu'on dit qu'Allah a ressemblé à cette créature on sait pas comment elle est sa main elle est claire mais pour vous non pour vous elle est pas claire voilà pour vous elle est pas claire donc on va vous prouver que cet énergumène est dans la jamiya pure bien évidemment et il est dans la jamiya pure et subhanallah j'ai partagé justement l'échange avec un frère et je vais vous montrer si vous voulez donc ça c'est le passage justement que je lui ai envoyé c'est le passage justement qu'on peut retrouver ici regardez bien s'il vous plaît barakallah ce passage là et s'il dit quelle est l'objection au fait que Allah Ta'ala existe au dessus du trône où il n'y aurait pas d'endroit donc selon leur interprétation Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au dessus de son trône est-ce que vous voyez donc ce sont des jami ce sont des jami et on va on va on va le prouver nous répondons il est certifié que notre maître le messager que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui il a dit dans le hadith lorsqu'Allah a achevé la création il écrit son livre qui est auprès de lui au dessus du trône ma miséricorde l'empâtre seculaire voyez en fait il refuse de dire qu'Allah Ta'ala il est au dessus de son trône voyez ça c'est de la jami ça pourquoi ne pas dire qu'Allah existe au dessus du trône dans une direction incréée nous répondons à cette question elle est absolument incorrecte parce que tout en dehors d'Allah est créé donc si vous dites la direction est incréée alors vous avez fait d'Allah un associé ils disent que c'est du shilk et de l'égarement ben ça se retourne contre vous ça se retourne contre vous bien évidemment et ça ça se retourne contre vous et là le frère regardez ce qu'il m'a dit mais wallah c'est un germith ptdr Allahu akbar il a été décrit comme étant dans une nuée c'est à dire un nuage dans le hadith authentique avant la création des cieux et de la terre il connait mieux Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi j'ai envoyé quoi ? j'ai envoyé l'éducation des passions effectivement oui et justement je me suis je me suis amusé et c'est le même c'est le même les amis c'est la même personne et là vous voyez inch'Allah regardez traduction d'un article d'EDR Walid il dit Hafidullah Hafidullah hein t'invoques t'invoques pour un jahmit qui passe son temps à mentir sur sa chaîne et à traiter les vilama de wahhabites hein et il expose exactement les mêmes mensonges justement enfin il reprend les mêmes mensonges que les ahbash regardez si vous savez pas trop lire l'arabe regardez je vais faire traduction et puis regardez observez par vous même Barakallahu fikoum regardez comment les wahhabites insultent certains un wahhabite est venu faire l'éloge d'Ibn Taymiyyah donc il se moque justement de lui bon après c'est sûr que Google traduction c'est pas top effectivement mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir euh observez s'il vous plaît Barakallahu fikoum il s'est mis à un ventre qu'il invente contre Al-Bukhari pour trouver la voie à Allah donc voilà il a une croyance éclatée lui aussi parce qu'ils ont nié justement qu'Allah parle en son et en l'être ils l'ont nié du moins à lui et sa secte à l'autre là sa d'il c'est pour ça que je vous ai dit que c'était déjà mis ces gens là et justement il se moque de lui lui qui a exposé justement la croyance des Hachalit je vais vous montrer donc vous voyez ce qu'il fait donc il en fait il fait des vidéos réactions justement sur un frère qui réfute justement la doctrine des Hachalit et qui justement réfute aussi également les sectes du Calam d'accord donc je ne sais pas si vous le connaissez sa chaîne elle est en arabe je vous laisse aller observer donc voilà là justement dans sa dernière vidéo il essaie de de mentir le cher à l'almanie concernant justement l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône justement c'est rapporté par Al-Bukhari et l'imam Al-Tabari ils ont la même croyance concernant l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus des sept cieux et il y a Al-Bukhari il nous dit que celui qui nie cela il devient mécréant c'est du coufre est-ce que vous voyez il dit que c'est du coufre l'imam Al-Bukhari je vais vous montrer donc voilà donc c'est pour ça je n'ai pas fait le je n'ai pas fait le taqfir comme ça on ne fait pas le taqfir comme ça est-ce que vous voyez et la majorité des salaf la majorité des savants ils ont rendu mécréant ceux qui nient qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône comme il l'a nié justement l'autre celui qui dit qu'Allah ta'ala n'est pas au-dessus de son trône il est mécréant et celui qui prétend qu'Allah ta'ala n'a pas parlé à Musa il a alors mécréant vous voyez donc là ils ont deux mécréances ils en ont deux et vous voyez que cet individu est-ce que vous le reconnaissez parakallahu fikoum restez bien concentré ben c'est lui attendez retour 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 c'est lui DR Walid bin Salah et DR voilà ici en flagrant délit vous voyez il a un discutant avec un frère justement il m'a dit ça que ça c'est de la jahmiya pure c'est de la philosophie de la jahmiya et de l'athéisme surtout c'est surtout de l'athéisme parce qu'il prétend qu'il n'y a rien au-dessus du trône qu'Allah ta'ala s'est bien établi au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala d'une élévation qui convient à sa majesté et Imam Malik il a dit question à ce sujet c'est une innovation il s'est mis en colère contre quelqu'un dans sa mosquée juste par le simple fait d'avoir questionné cela et les savants ils nous disent discuter de cela c'est du coufre le fait de discuter à ce sujet c'est du coufre que dire de celui qui le nie que dire et Imam Dahabi il a dit celui qui nie l'élévation d'Allah ta'ala au-dessus de ses yeux il n'a pas de taouhid il n'en a pas son taouhid est invalide son islam est invalide c'est du coufre c'est du coufre qui sort de l'islam n'arm oui parce que tu es athée Allah subhanahu wa ta'ala il dit clairement dans le courant qui s'est élevé qui s'est établi d'un établissement que sa majesté qui s'est élevé au-dessus de son trône tu le nie tu nous paragouines avec de la philosophie en droit je ne sais quoi tout ça c'est de la philosophie tout ça c'est de la philosophie non donc ici Inch'Allah il nous baisse Rahimallah il nous dit la réponse d'Oniyad était tellement fausse ceux qui disent donc les gens de l'innovation parmi les Jamil et les Muhtazili ceux qui les suivent la juste voix dans cette question etc certes votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours puis il s'est établi sur le trône gloire à lui et pureté à lui il a répété ceci dans six versets la signification du mot s'est établi chez les gens de Sunnah renvoie la notion de hauteur et d'élévation au-dessus du trône vous voyez et ceux qui nient cela comme l'hérétique qu'on a vu précédemment qui invente des histoires ça c'est de la jahmiya c'est du koufr et vous ne suivez pas les quatre écoles donc c'est bien ce que je disais l'éducation des passions moi j'ai du ilm j'ai la langue arabe j'ai ceci j'ai ceça la foi c'est une lumière la foi c'est une lumière la foi c'est pas la médisance le fait de calomnier de mentir comme ça sur la religion d'Allah regarde les références que tu suis tu nous parles de tu nous parles de croyances tu dis cher Fawzen il est à côté de la plaque cher Bin Bez il est à côté de la plaque c'est ce qu'il dit c'est des wahhabis ils sont complètement à côté de la plaque c'est exactement ce qu'il dit dans l'échange qu'on a eu avec lui par contre toi tu n'es pas à côté de la plaque toi par contre et bien vraiment qu'Allah nous aide donc voilà tes références voilà et il me semble qu'il est même utilisé par les ahbaj ce mec donc Inchallah on continue cher Bin Bez le savant l'imam Malik Ibn Hanas a été questionné à ce sujet il dit l'établissement sur le trône est bien connu le comment est inconnu y croire est un devoir et toute question à ce sujet est une innovation imam Malik voulait dire que poser des questions à ce sujet du comment c'est à dire comment Allah s'est établi au dessus de son trône c'est une innovation on doit croire en cela et puis terminer il n'y a pas besoin de polémiquer il n'y a pas besoin de discuter à ce sujet ou de philosopher eux voilà vu que ce n'est pas des croyants qui sont fermes dans leur foi voire qu'ils ont une foi absente c'est des gens qui aiment discuter et polémiquer à ce sujet les mêmes types de propos ont été rapportés du professeur de l'imam Malik Abdel Rahman c'est la position de tous les gens de sunnah parmi les compagnons et parmi les savants de la communauté le jugement appartient à Allah le très haut le très grand le pardonneur vers lui monte la bonne parole et il élève ou la bonne parole il garde des cieux et de la terre ne lui coûte aucune peine et il est le très haut le très grand êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel c'est explicite quand même vous enfouis sous terre et voici qu'elle tremble où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre vous saurez ainsi quel fut mon avertissement et même les koufars même les koufars ils lèvent les yeux au ciel ils lèvent les mains au ciel subhanallah les koufars sont moins mécréants que ces gens-là dans leurs croyances Wallahi que c'est vrai c'est véridique c'est pour ça moi j'accuse pas comme ça je fais pas le takfir comme ça Wallahi nié l'élévation d'Allah au-dessus de son trône personne ne l'a fait même les premiers acharis même l'imam Koulab le fondateur lui-même de la secte des acharis n'a pas nié l'élévation d'Allah au-dessus de son trône d'une élévation qui convient à sa majesté personne ne l'a nié et là en discutant avec un frère avec Riyad justement il m'a dit ça c'est de la jahmiah il m'a dit Wallahi c'est de la jahmiah ça c'est un jahmite donc je lui ai envoyé justement le passage de ce qu'il a posté l'éducation des passions qu'Allah te préserve Riyad qu'Allah te bénisse donc là je me suis un petit peu amusé ici c'était où c'est là je me suis amusé vous allez voir donc retenez bien Inch'Allah ceux qui se sont moqués de moi dans l'échange en discutant justement avec Sad Hill retenez bien les pseudo comme ça ça vous permettra d'observer ceux qui sont internet qui ont qui ça ne pose pas problème justement de défendre un réjahmi c'est triste quand même au lieu d'accepter le on va vous montrer donc désolé il m'avait bloqué sur mon autre compte c'est pour ça qu'on ne voyait pas son pseudo là vous voyez on le voit maintenant alors Inch'Allah regardez s'il vous plaît Barakallahu Fikoum tout ça comme je vous ai montré tout à l'heure ce sont ceux qui se sont moqués de moi pourtant j'ai apporté la vérité avec tous mes défauts vous voyez mais bon que voulez-vous c'est souvent ça de toute manière à la fin des temps on fera confiance aux traîtres et puis on se moquera des gens sincères qu'Allah nous en fasse partie et vraiment je ne souhaite pas leur mal à eux s'ils soient ignorants mon problème c'est lui parce que ça c'est un influenceur il fait partie des influenceurs des réseaux sociaux justement et là justement il veut me répondre il répond soi-disant ou alaikum sallam etc pour justement raconter exactement les mêmes calomnies que les ahbish ici vous avez la preuve ultime qu'ils utilisent exactement les mêmes calomnies que les ahbish concernant cela alors que la croyance du cher Uthaymin elle est claire sa croyance sa keda elle est claire elle est claire elle est claire c'est exactement la même que Ahmad ibn Aramal ou du cher islam noté vous voyez mais pour attaquer Uthaymin qu'est-ce qu'il va utiliser lui comme source retenez encore c'est said il donc je clique sur la vidéo qu'il a posté hop voilà vous tombez sur qui voilà le pseudo professeur qui a une croyance jahmite qui passe son temps à calomnier les ulama et les savants qu'il traite de wahhabi sur sa chaîne vous voyez c'est lui voilà voilà si ça c'est pas un pervers qu'est-ce que c'est pas regardez hop sa chaîne c'est là exactement la même et là vous voyez qu'il se moque justement il dit que il essaie de démentir le cher à l'albani concernant le fait que l'albani il a rapporté de l'bukhari et de l'imam tabari justement il essaie de démentir cela avec des pdf bien évidemment qu'ils ont eux-mêmes fabriqués dans la croyance d'ahmad ibn al-hambal vous allez sur ma chaîne ici les muhtazilites face à ahmad ibn al-hambal ici regardez cette vidéo réaction imam ahmad ibn al-hambal face au muhtazilite justement où il évoque Sarah Qaida regardez ce qu'il nous dit ahmad ibn al-hambal concernant les acharis les maturidis il dit qu'ils sont pires que les jahmites ça c'est les propos d'ahmad ibn al-hambal en parlant justement des acharites et des maturidis il dit qu'ils sont pires que les jahmites c'est rapporté dans l'un de ses ouvrages regardez ce qu'il évoquait les jahmites sont les mâles et les acharites sont les femelles d'accord Yahya ibn al-hambal majmouha al-fatawa les muhtazilites sont les travestis des philosophes les acharites sont les travestis des muhtazilites et comme il est évoqué si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'imam ahmad ibn al-hambal j'ai réagi un petit peu à cette vidéo c'est une vidéo de light of islam justement qui ont repris un petit peu l'avis de ahmad ibn al-hambal et ce dernier a réfuté justement un juge muhtazili concernant la parole qu'Allah ta'ala a bien parlé en son et en lettre et justement ahmad ibn al-hambal a répondu au juge muhtazili et il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce courant en langue arabe c'est-à-dire qu'Allah a parlé de manière audible et qu'Allah est capable de cela ils l'ont nié et il a été enfermé pour ça justement allez là regarder ces vidéos imam ahmad ibn al-hambal face au muhtazili vous tapez si vous cherchez la vérité bien évidemment ça c'est pour les sincères mais eux ils l'ont nié eux là sa secte et son gourou là qu'il suit là Allah ils ont même pas honte Allah par contre comme on l'a évoqué précédemment tous les savants justement en arabie saoudite sont des ignorants par contre tu nous ramènes un mec comme ça subhanallah qui sort du club med et je rigole pas qui sort de nulle part qui fait des vidéos dans son dans une cave subhanallah vraiment qu'Allah ta'ala nous aide par contre pour te moquer des ulama des savants d'arabie saoudite là oui par contre eux c'est des ignorants ils ont moi j'ai plus j'ai une meilleure maîtrise de la langue arabe que les savants d'arabie saoudite voilà et tu nous exposes des égarés comme ça qui passent justement ces journées dans son 20 mètres carrés à calomnier les savants de Sunna voilà et tu fais le mec qui a du ilm tu fais le mec qui a de la science etc espèce de rigolo espèce de rigolo t'es vraiment un rigolo toi je te jure vraiment ridicule voilà voilà il m'en a il m'a il m'a la il m'a il m'a l'a de la vérité, qu'Allah Ta'ala soit au-dessus de son trône avec son essence. Et le touhid dénant des attributs s'affirmer qu'Allah Ta'ala s'affirmer pour lui-même. Allahu akbar, alhamdulillah. Sans falsification des sens, sans négation des attributs, comme vous l'avez fait. Comme le pseudo-cher que tu suis, toi. Là encore. Concernant la parole. Celui qui doute à ce sujet-là est un mécréant. Celui qui doute de cela. Quiconque prétend qu'Allah Ta'ala, le trône est par son essence dans tous les endroits, il est alors mécréant ou égaré, s'il croit en cela. On continue. Et le Qur'an est la parole d'Allah et sa révélation et sa lumière. Il n'est point créé, car il promène d'Allah. Et ce qui promène d'Allah n'est pas créé. Allez. Il nous dit polémiquer à cela et de la mécréance. C'est exactement ce que tu fais. C'est exactement ce que tu fais. Polémiquer à cela, c'est du coufre. Allah Ta'ala est au-dessus de ses yeux et sa science est en tout lieu. Rien ne lui est caché. Ça, c'est les propos de l'imam Malik Ibn Hanas, source à l'Albani. Donc, dans les... Donc, ici, Ibn Al-Kasr, ça prouve ici qu'il n'était pas à Charié aussi. D'ailleurs, on va vous prouver qu'Ibn Al-Kasr n'était pas à Chariéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ibn al-Kathar a été à Achari et soufis, c'est ce qu'ils disent, le sinism.com comme lui, ils disent qu'il était à Achari dans la croyance, donc qu'il aurait divergé donc du coup avec son cher al-Islam, ce qui est étrange. Donc on va prouver que non, c'est avec moi. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Donc il a la croyance de Jahmi. Toi tu suis les quatre écoles toi ? Allah est au-dessus de son trône par son essence. Ici, ici, Imam Koulab ne l'a pas nié. Donc tu es Jahmi alors ? Soi-disant soufis. Les soufis qui ont nié l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de ses cieux. Vous êtes des soufis vous ? Vous êtes des Jahmi ? C'est tout ce que vous êtes. Et je prends la témoin. On verra si vous n'êtes pas des Jahmi au jour de la résurrection. Si vous vous réformez pas rapidement. Oui, j'ai la langue arabe, j'ai la langue arabe, attention. Oui, j'ai la langue arabe. Hein ? C'est ce qu'il a dit dans l'espace commentaire. Il a dit, ouais, c'est moi qui a traduit tous les trucs sur internet, etc. J'ai pas repris les travaux de sunnisme.com, les Ahabash, etc. Alors que si. Alors que si. Et ouais. Parce que la personne que tu cites ici, il répond exactement à les mêmes calomnies que les Ahabash concernant justement les savants Wahhabis, entre parenthèses. Il répond exactement à les mêmes déviations, les mêmes innovations. Ah ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Parazin, les éditions Nahwa. Ouais, ça te parle tout ça. Ça te parle ou pas ? T'es avec eux. Voilà, ça c'est une secte que vous avez fabriqué en France. Et vous êtes des philosophes. Vous êtes des Aristotes déguisés en musulmans. Vous n'entenez pas au courant et la sunna. Vous avez balancé le courant et la sunna derrière votre dos. Comme ça. Pour aller vers Aristote. Vers la philosophie. Et ouais. Votre islam, c'est ça. C'est le ta'ouil. Ta'ouil des... C'est ça, en fait. C'est pas les textes. Non, c'est le ta'ouil. C'est l'imn al-Kalam. C'est ça, votre islam. Un tel hadhi. Non, c'est pas un tel hadhi. C'est Allah a dit, le prophète a dit. Terminé. Si c'est pas en conformité avec le courant et le sunna, poubelle. Les propos des quatre imams. Si il y a une parole de moi qui rentre en contradiction avec le courant et la sunna, balancez ma parole contre le mur. Et les quatre imams, ils sont là. Rapportés par Ahmad ibn Hambal. Ils sont ici. Les attributs d'essence, d'une élévation avec son naissance. Une élévation qui convient à sa majesté. au-dessus de son trône. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Hein, monsieur ? Hein, monsieur ? Hein ? Hein, monsieur ? Hein, monsieur ? Voilà. Donc, je laisse aller mes frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, observer sa page Facebook. Et observez, s'il vous plaît. Barakallahu fikhum. La référence qui le suit. Voilà. Observez par vous-même. C'est rempli de philosophie. C'est rempli d'Elimel Kellam. Comme le Sarrazin, justement, Renoka. Voilà. Ça, un Soufia Achali, justement, ça. Allez, regardez sur sa page, vous voyez. Vous allez voir, hein. Les références qui le suit. Donc ça, c'est le Cher de Mehdi. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Talifi revient souvent, aussi, également. Voilà. Comment tu es pris au piège ? Hein, voilà. Et quand je te dis que tu es dans la philosophie, tu le prends, voilà, tu l'es... Mais pourtant, c'est la réalité. Tu es dans l'Elimel Kellam. Tu es dans la philosophie. Regarde ce que tu partages. Un grand merci à Sarrazin pour ce merveilleux cadeau. Ceux qui font de la pub à aller aux éditions Nawa, justement. Subhanallah. Voilà, je laisse mes frères et sœurs, en Allah Ta'ala, observer le ménage, la rakeda et que la taxe que tu suis. Ouais, ouais. Allez, hop, on poursuit. Donc, monsieur, hein, ici, le frère, il lui rapporte cela. Il y a un nombre incalculable d'erreurs. Voilà. Et tu veux parler avec lui, encore, hein. Mais par contre, tu ne veux pas parler avec moi. Petit lâche que tu es. Et il a bloqué trois de mes comptes. Trois comptes. À chaque fois que je lui ai répondu avec des Dalils, parce que moi, je réponds avec Dalil, je lui réponds avec la philosophie, avec le Ilm El Kellam, avec les on-dit, un tel inconnu, hein. Soit tel inconnu, soit des falsifications qu'ils ont fait. Et puis, voilà, si ça contredit le Quran et la Sunnah, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Il l'a dit, donc, ouais, il l'a dit, voilà. Donc, il l'a dit, c'est bon. Il l'a dit. Ça contredit le Quran et la Sunnah, c'est pas grave. Il l'a dit. Voilà leur méthodologie. C'est ça. Tu as fait des erreurs, tu ne connais pas la langue arabe, tu ne connais pas ceci, tu ne connais pas cela, etc. Mais la clairvoyance, ça vient d'Allah. Le Ilm, ça vient d'Allah. C'est une lumière qu'Allah Ta'ala met dans le cœur de ses serviteurs. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que tu utilises comme méthode ? Il y a beaucoup d'erreurs, d'erreurs dans ce PDF. Pour faire du cas par cas. Philosophe en carton. Je te jure, ces gens-là, mais franchement, je pèse mes mots, mais il ne vaut mieux pas qu'ils se mettent devant moi. Il vaut mieux pour vous. On verra si vous avez la même détermination pour vous attaquer au frère en face. Quand vous tomberez nez à nez en face de nous. On verra si vous avez la même détermination. Comment vous faites ? Vous essayez toujours d'avoir le dernier mot pour répandre vos innovations. On verra vraiment si en face de nous, vous vous tenez de la même manière. Si vous avez la même détermination. Moi, je ne t'ai pas bloqué, moi. Lui, il m'a bloqué. Il a bloqué mes trois comptes. A chaque fois que j'ai répandu, ben... Et à chaque fois, je l'ai pris la main dans le sac. Oui. Et... Voilà comment ils font. Quand ils sont pris la main dans le sac, ils fuient. Et toi, si tu... Si tu... Si tu pars de ce bas-monde, ce bas-monde ne perdra rien. Moi, je te le dis honnêtement, c'est valable pour moi. Mais je te le dis en connaissance de cause. Pour le bien de ce bas-monde, si tu n'es plus dans ce bas-monde, franchement, ils ne le perdront rien. C'est comme tous les autres soufis. Ahmad Tijani, les autres, ils n'oseront jamais exister. L'islam ne perd rien. Donc, qu'est-ce que tu apportes, toi, positivement par rapport à ce que tu réponds sur Internet ? Ah oui. Et là, le frère, il... Toi, en fait, t'aimes la polémique. T'aimes polémiquer avec les frères et les... Et ça, c'est tes démons qui te demandent de faire ça. C'est tes chayatines, c'est tes démons qui te demandent de faire ces choses-là. Peut-être que tu es rémunéré pour cela, d'ailleurs. Et je sais qu'il y a des gens qui sont rémunérés par des démons, par des chayatines. Pour répandre les ambiguïtés des chubois, elles sont partout, sur les réseaux sociaux. Ça, je le sais, ça. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là, qui ont vendu leur âme à chayatine pour faire ce genre de choses, ce genre de travail. Mais ça existe. Et c'est possible. Je ne rejette pas l'hypothèse. C'est tout à fait possible, et tu représentes bien cette image. Le chat noir. Allez, hop, poursuit. Donc, il n'était pas à Achari. On va lire les grandes lignes, parce que la vidéo commence à faire très longue. Ou alors, si vous voulez, allez sur ce site, La croyance des gens du Hadith. Et vous tapez, il n'est pas à Achari. D'accord ? Donc ça, c'est un site fiable. Je connais le frère qui est derrière ce site. D'ailleurs, je parlais avec lui, en privé. Et qu'Allah le préserve, qu'Allah ta'ala le raffirme son cœur et sa foi, jusqu'à son dernier souffle. C'est ce que je te souhaite, mon frère. Je sais que tu vas peut-être, moi, peut-être pas m'écouter, mais c'est ce que je te souhaite. Et baisse l'aile de l'humilité pour les croyants qui te suivent. Pour les croyants, les vrais croyants, j'ai beaucoup d'affection pour eux, et je peux même donner ma vie pour eux. Oui, effectivement. Donc, les calomnies, oui, tu as haineux, tu as de la haine en toi, etc. La religion, c'est ça aussi. C'est aimer et haïr pour Allah. Et ce que tu fais, là, vraiment, il y a de quoi taillir pour Allah. Alors, effectivement, et vous verrez comment ça lève se comportait avec les gens de l'innovation. Je pense que je n'ai pas à vous faire un dessin. Ah oui. On sait que Jermim Safouane, qui est le premier à avoir nié des attributs, il a été exécuté. Il a été tué. Jermim Safouane, le fondateur de cette secte, il a été tué, justement, pour avoir nié cela. Il s'est fait exécuter par les gouverneurs. Eh oui. Ça, c'était les anciens salafs, ça. Donc, le truc, oui, tu as haineux, ceci, cela. Ça, il faut arrêter ça avec ça. On a plus de miséricorde que les anciens salafs envers vous, en réalité. Si vous observerez l'attitude des anciens salafs envers les gens de l'innovation comme vous. Qui êtes dans la jahmiya pure. Pure. Et non seulement vous êtes dans la jahmiya pure, mais vous ne la gardez pas pour vous-même, mes créances. Vous la répandez sur Internet. Et vous vous obstinez. Voilà. Vous vous obstinez à répondre, à répondre, à répondre, à répondre. Mais taillez la route. Mépariez-vous si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il y a sur la page, justement, ou sur d'autres pages. Si tu es convaincu, toi, de tes convictions, bah garde-les pour toi. Garde-les pour toi. Garde ton couffle pour toi. On ne va pas aller vers toi si tu as du couffle. On s'en fout. Mais si tu le réponds sur Internet, c'est ça le problème. Oui, ce que tu réponds, c'est du couffle. Oui, je le dis. C'est du couffle. Donc, soit moi, je deviens mes créants, soit tu deviens mes créants. Je ne suis pas un tag-firi. Par contre, tes références que tu suis, à Tarifi, qui a traité tous les gouvernants musulmans de mes créants, ça, c'est tes références. Moi, je ne dis pas que les gouvernants sont mes créants. Et je ne dis pas que les pays musulmans sont mes créants. Ça, c'est les références que tu suis, justement. Après, vous vous êtes dit, ouais, regardez, celui-là, il a un discours de haine, etc. Mais c'est quoi les références que tu suis ? Kardaoui, par exemple. Qui incite les jeunes à faire le jihad en Syrie, par exemple. Ikhwani. Dans votre cœur, en réalité, c'est vous qui l'êtes, ça. Mais vous le cachez. Et puis, devant tout le monde, vous vous faites passer pour des gens pieux, des gens qui ont un discours. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa fik barakatuh, mon frère. Qu'Allah t'apaise. Je vois dans ton cœur qu'il y a beaucoup de haine. Oh, petit cœur. Comme les karkali, hein. Ils se font des petits cœurs entre eux, tu vois. Mais à côté, ils font de la sorcellerie du shirk. Tu vois, mais sur Internet, on les voit. Qu'Allah t'apaise. Qu'Allah te fasse me dire qu'Allah tu t'aimes. Mio, 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 mio. Hein ? Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Donc, Ibn al-Qasr n'était pas achari. C'est faux. Et dans son tefsir, justement, il a dénoncé le terme soufisme. C'est dans son tefsir, en arabe. Donc, je n'ai pas envie de tout lire parce que ça y est, la vidéo, elle commence à faire assez longue. Je suis désolé. Les amis, allez regarder. Ibn al-Qasr n'était pas achari dans la barre de description concernant ce site. La croyance des gens du hadith. D'accord ? Là encore, Ibn al-Qasr affirme l'élévation d'Allah ta'ala au-dessus de ses cieux. Voilà. Ibn al-Qasr. Il s'est établi au-dessus du trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Voilà. Ça, c'est les propos d'Ibn al-Qasr. Ahman ibn al-Hambal affirme le sens voulu par Allah ta'ala et refute violemment les jahimites. Ibn al-Qasr, encore. Alors, c'est pas moi qui demande des choses, les amis. Et justement, il affirme aussi le sens de... Il commente le verset dans son tefsir. Et il commente le verset « Tout périra sauf le visage de ton seigneur. » Eux, ils ont traduit par « agrément ». C'est déjà les jahimites. Ils ont dit « c'est agrément ». Alors qu'Ibn al-Qasr, il dit « il faut prendre le sens ». Allah ta'ala a un véritable visage. Mais il n'y a qu'Allah ta'ala qui sait comment il est. Sans faire d'entreformiste. Sans dire qu'Allah ta'ala ressemble aux créatures. Car il dit « il n'y a rien qui lui ressemble ». Voilà. Voilà les propos d'Ibn al-Qasr. Nous demandons à Allah ta'ala qui guide à Achali. Amin. Comme il m'a guidé. Alhamdulillah. Donc il y a d'autres propos d'Ibn al-Qasr. Je vous laisse aller voir, Inch'Allah ta'ala. Ibn al-Qasr affirme avec des hadiths qu'Allah ta'ala possède la tribu des mains. Donc lisez. Ceux qui ont l'arabe, Inch'Allah ta'ala, qu'ils comprennent bien. Rapportez vers l'Ibam al-Bukhari. Allah placera les terres le jour du jugement sur un doigt. Et les cieux seront dans sa main droite. Puis il dira « je suis le roi ». Il affirme ici les attributs des sens. Ici là. Et l'élevation d'Allah ta'ala au-dessus des attributs d'action. Comme son chair justement. Et comme vous l'avez vu, je pense précédemment, pour ceux qui ont bien observé. Ici. Ibn al-Qasr affirme l'attribut de la face. Donc le mot « waj » dans le Coran. « Que va sa majesté ne fait pas le tefoué d'il-men. » Ici. Les acharis ont cette maladie qui consiste à s'approprier tous les imams. De sunna. Et ils font exactement la même chose par rapport au soufisme. Lui il était soufi. Lui il était soufi. Lui il était soufi. Lui il était soufi. Un tel était soufi. Lui il était soufi. Ma grand-mère elle est soufi. Mon grand-père il est soufi. Mon petit frère il est soufi. Ma petite soeur elle est soufi. Ma tante elle est soufi. Tout le monde est soufi. Tous les savants, tous les ulama, ils étaient soufis. Subhanallah. Tout le monde est soufi. Enfin bref. Personne telle que sa noble face. Pleine de noblesse. Le Seigneur qu'il soit glorifié et sanctifié ne meurt pas. Plutôt il est vivant. Celui qui ne meurt jamais. Ce verset est comme sa parole. Tout périra sauf sa face. Subhanallah. Une face qui convient à sa majesté. Ibn al-Qasr affirme directement l'attribut de la face. Face est ceci en opposition avec la croyance des hafialites. Qui tourne autour de la vérité jusqu'à la réunir. Donc vous voyez qu'ici il n'est pas dans le tafouid al-mana. C'est-à-dire de laisser le sens. Ici comme justement les références qu'il suit là sur le pseudo docteur tout à l'heure. Le sens il est connu. Ici là. Le sens il est connu humain. Ici par rapport justement au visage. Nous affirmons au sens apparent et réel les attributs. Et comment ? C'est-à-dire comment elle est la phrase d'Allah ta'ala. Il n'y a qu'Allah qui sait. Eux ceux qui sont dans le tafouid al-mana ils disent le sens on ne sait pas. On ne sait pas. Ou alors ici ils sont dans le taouil. Non beaucoup d'entre eux sont dans le taouil. Malheureusement. Donc ils disent en gros. Ici dans le visage ils disent égal agrément. Agrément. Est-ce que vous voyez ? On va vous lire le verset si vous voulez. Donc les hacharis disent comme lui. C'est hérétique. C'est égarié. Il dit en gros. Donc il fait le taouil. Il dit en gros. Il dirait. Attendez parce que je me suis perdu là. Il ou le verset incha'Allah ta'ala. Je devrais les apprendre par coeur les versets. Tout périra sauf son agrément. Est-ce que vous voyez ? Selon les hacharis. Hacharis. Qui sont dans le taouil. Ils disent agrément eux. Ça c'est agrément. Alors que ni le prophète. Ni les sahabas. Ni les tabiris. Ni les quatre écoles. Ni comme on l'a vu ici. Ni les salafs. Ni Ahmad ibn Hanbal n'a justement à interpréter face par agrément. Personne n'a fait ce genre de choses. Le Taimiel a rapporté. Personne n'a fait ce genre de choses. Avant lui. Les dix premiers siècles. Ni les compagnons. Ni les tabirines. Ni les quatre écoles. Et leurs élèves. Personne n'a dit tout périra sauf l'agrément. Parce qu'ils ont dit face égale agrément les rachalites. Donc ils sont ici. Tac tac. Donc c'est pas des hacharis en fait. Parce que les rachalites sont ici. On l'a évoqué. Le premier imam haché c'est lui. Et il l'avait pas nié justement ça. Donc il avait la croyance de mille cassers. Imam Koulab. Bien que c'était un égaré. Parce que Afman bin Hanbal il a sévèrement combattu. Imam Koulab le premier imam haché. Pour ça surtout. La parole. Et à certains salafs ils ont dit. Bah tu peux t'asseoir sur le courant. Ah oui. Parce que c'est pas la parole d'Allah selon vous. Allah n'a pas parlé en son et en lettre. Il a créé quelque chose. Il a créé. Donc c'est une créature. Pour que Gabriel entende. Bah c'est pas la parole d'Allah. Ça c'est leur croyance. Donc tu peux t'asseoir sur le courant. Le courant c'est pas la parole d'Allah. Oui c'est exactement ce qu'ils disent. Alors que nous nous affirmons avec conviction. qu'on va à parler en son et en lettre. De manière audible. Gabriel a été entendu par Allah. Son et en lettre. D'une voix qui convient à sa majesté. D'accord. Il n'y a pas d'assimilation à faire avec les créatures. Avec les créatures etc. Tout ça on en sera informé au jour de la résurrection. Ne vous inquiétez pas. Par rapport à cela. Ce que vous voyez. Donc. Ibn Qasir. Vous voyez qu'ici. Vous attribuez les sens. Voilà. Affirme la tribu. Et ne fait pas le tefouïd el-man. Il est dans le. Tefouïd el-Kaïf. Comme Ahmad ibn Ambal justement. Et le shah islam. Et tous les savants contemporains. Qu'on a évoqué sur la chaîne. Shah Mugbil. Shah l'Albani. Shah l'Uthaymin. Donc l'Ibn Qasir prend la défense de son sheikh. Ibn Taymiyyah contre la secte des Achari. Donc voilà. Ça répond. Voilà. Leur calomnie encore une fois. Donc je vous laisse aller sur ce site. Anti-secte. Également. Qui est un bon site. Vous allez sur cette page là. Puis vous tapez Ibn Qasir. Et puis vous allez voir sa croyance. Allahou akbar. Alhamdhanallah. Donc voilà. Passage en arabe. Ah d'accord. Maintenant c'est une déformation du shah islam. Ah d'accord. Ça c'est un mensonge des archers qui revient souvent. Effectivement concernant les tombes. Le sujet des tombes. Donc je vous laisse lire. Voilà. Allahou akbar. Ça je ne l'avais pas lu ça. Ça ne l'avait pas d'ailleurs. Une autre réfutation justement. Alhamdhanallah. Donc voilà. Je n'ai pas besoin de prolonger la discussion. Je pense. Faites attention. Faites attention à les pages que vous suivez. Donc l'éducation islamique c'est lui. La page qui tient l'éducation islamique. Je vous la remontrerai encore. Voilà. C'est lui. C'est lui. Et ce mec là justement il poste justement les travaux de Sarrazin. Je ne sais pas si vous connaissez. Sarrazin, Renoka c'est exactement la même personne. Et ces gens là en fait sont dans la philosophie. Ils sont avec les Ikhwani. Et avec les éditions de Nawa aussi. Ça je le sais. Les éditions de Nawa sont des Havaric. Ils s'assient à côté des Soufis. Des innovateurs. Voilà la réalité de ton personnage monsieur. Sadil. Donc maintenant. Moi j'ai plus envie d'entendre parler de toi. Tu as bloqué mes trois comptes. Et vraiment. Moi j'ai fait cette vidéo pour Allah. C'est lui qui guide. C'est lui qui égarde. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Ça c'était la croyance du salaf justement. Ou à Achari. Parce que les Achari ils disent. Mais pourquoi ceci ? Mais pourquoi cela ? Mais pourquoi ceci ? Mais pourquoi cela ? Mais pourquoi ceci ? Mais pourquoi cela ? Mais pourquoi cela ? Silence. Tais-toi. Réponse du salaf. Allah il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut Allah. Si Allah il a décidé de s'élever au-dessus de son trône. C'est qu'il a décidé celui-là. C'est pas toi comment Allah ta'a... C'est pas toi qui va décrire comment Allah il l'a fait. C'est Allah qui s'est décrimé même. C'est tout. Et son messager. Même le messager il ignorait certaines choses. Mais vous vous voulez expliquer des choses qui touchent l'invisible. Et vous pensez comme des créatures qui vivent sur terre. Par rapport à l'espace-temps etc. Même le berserk, le monde dans la tombe, le monde dans la tombe, on peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais malgré tout, vous pensez comme une créature qui vit sur terre. Voilà. Au lieu d'y croire avec fermeté, mais non. Et ça, ça me fait passer à un verset du Coran que j'ai laissé sur ma page Facebook. Donc Inch'Allah, je vous invite à aller regarder ce PDF, la vérité sur le soufisme. Donc je l'ai recommandé justement aux frères, la vérité du soufisme. Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa wafik barakallah, mon frère. Que Allah te préserve et te bénisse. Alhamdulillah. Donc ça, c'est un PDF vraiment important. Il y en a un autre aussi du Cheikh Fouzin. Salah Fouzin. Que Allah le préserve. Qui a évoqué qu'il n'y a pas de soufisme louable. Même celui de Jilani. C'est quelque chose qui est innové en soi, le soufisme. Ce que vous voyez. Donc aujourd'hui, on va nous parler de nuances. Mais quelles nuances ? Barakallah oufikoum. 99,9% du soufisme actuellement est corrompu. Il est totalement corrompu. Et ce depuis plus de mille ans. A l'époque d'Ibn al-Jawzi. Dans son ouvrage Telbis. Telbis. Iblis. A son époque. Déjà. Il évoquait exactement les mêmes dérives qu'il y a aujourd'hui. Pire encore. Pire encore. Pire encore. Parce que le soufisme actuel, c'est encore pire qu'avant. Malheureusement. Que Allah nous aide. Donc allez voir, Inch'Allah, ce PDF. D'accord. Allez le regarder, Inch'Allah. Je ne comprends pas. Encore trop bien l'arabe. Je suis toujours un apprentissage. Mais j'arrive quand même à lire certains passages. Selon mes capacités. Mais je n'ai pas les... Évidemment, je n'ai pas la même... Je suis bien loin du niveau de la maîtrise de la langue arabe que l'autre. L'autre individu, l'autre hérétique. Mais j'essaie toujours de dire la vérité. Soyez sûr de cela. Ayez confiance en moi par rapport à cela. Même si je commets des erreurs. Wallahi, je jure pour Allah. Vous pouvez avoir confiance en moi. Toujours vous dire la vérité. Il n'y a que ça qui m'importe. Vraiment. Et ce que je souhaite le plus, c'est d'entrer au paradis et de voir Allah. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. D'accord ? Donc, allez regarder ce PDF. Je ne sais pas si je le met en barre de... Je le mettrai en barre de description. Et puis, pour ceux qui sont sincères, allez observer. Et le frère, regardez, il me l'a fait un petit référence sur le sujet. C'est un PDF où il y a beaucoup de pages, justement. Il y a beaucoup à lire. On va y balèque. Vraiment, en guise de conclusion, concernant ce Sade Il, Celui qui tient la page Éducation des passions. Vraiment, c'est quelqu'un de très, 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 très pervers. À vue d'œil. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a énormément de perversité dans son cœur. Mais qui fait paraître le contraire sur les réseaux sociaux. Moi, je vous le dis. C'est quelqu'un qui est très pervers et très vicelard, très vicieux. Très, très vicieux. Donc, j'ai laissé ce commentaire. Si vous voulez le lire, lisez. Vous observerez que les gens de l'innovation essayent toujours de prendre les musulmans par les sentiments. Et ils essayent de nous faire passer pour les méchants. Pour les haineux, pour les ceci ou les cela. Alors que dans notre fond intérieur, on n'est pas comme eux. Ah oui. Ces gens, ils ne nous aiment pas. Ils nous haïssent. Et c'est pour ça qu'ils répandent ce genre de choses, justement. Là, ce Sade Hill. Regardez, il me dit quoi ? Il dit à un vrai psychopathe. Allah nous préserve. Tous ces comptes seront bloqués. C'est ça, en fait. Tu refuses la réalité. Tu refuses. Quand on t'expose les faits devant toi, tu fuis. Toi qui as nié l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône par son essence. Alors que les compagnons et les tabellines ne l'ont jamais nié. C'est rapporté par Ibn Taymi. Elle est là, la réalité. Et là, le frère, il te répond avec Dalil. Il te répond. Par exemple, par rapport au savant Ibn Khouzaim. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Considère également que la parole d'Allah Ta'ala est aussi un attribut d'action. Considère que c'est un attribut d'action. Qu'il écrivit cela dans son kitab d'huid. Toi, tu l'as nié, toi. Sid Hill. Comme on l'a évoqué tout à l'heure par rapport au tableau que je vous ai montré plusieurs fois. D'accord, les attributs d'action. Donc voilà, lui, il cherche toujours à vouloir expliquer. Dire non. Non, il n'a pas dit ceci. Non, il n'a pas dit cela, etc. Tu suis la vie des acharis. Tu suis la vie des acharis sur la question. C'est tout. Comme je l'ai évoqué plus haut. Il suit la charisme sur la question. Elle est là, la réalité. Là, le frère, il t'a bien répondu ici. Là, le frère, il t'a bien répondu. Que le Bukhari, regardez, Ibn Hajjara, ce que l'année, écrit textuellement. Et ce que je dis, c'est que l'objectif de le Bukhari, dans ce chapitre, c'est l'affirmation de ce vers quoi il est allé. Donc il est allé à savoir qu'Allah parle quand il veut. Effectivement. Et ça, c'est la croyance, justement, du shérif islam, Ibn Taymih. Ce n'est... Et c'était juste une parenthèse par rapport à Ibn Taymih. Et de montrer que ce n'est pas seulement son opinion. Il a cité l'unanimité, et ça confirme ce que je disais. Donc voilà, toujours le discours hypocrite. Ça, pour moi, c'est un discours hypocrite. D'accord. Ça, c'est propre à eux, ça. Fait d'être... Les Kharkiris font exactement la même chose quand vous vous observerez, justement. Ouais, ouais. Ce qu'il dit, là, c'est la croyance des Hacharis, justement. Bon, je pense... Donc là, le frère Saphir, il va répondre à d'autres trucs. Donc moi, je vais répondre surtout à l'imam Al-Barawi. Un savant du Tafsir. Je vais vous montrer c'est qui, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas qui c'est. C'est un ulama du Tafsir. D'accord. Et ici, comme vous pouvez le constater, il dit que Al-Barawi fait parfois, donc, le Tawil. Donc, le Tawil dans son Tafsir. Donc, il fait, donc, l'interprétation. C'est-à-dire, en disant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur le tableau que je vous ai montré précédemment. Donc, en fait, ces gens-là, en fait, ils aiment polémiquer pour rien. Est-ce que vous voyez, les gens du Calam aiment, en fait, parler pour rien, parler dans le vide. Pourtant, tu affirmes cela, et puis c'est tout, terminé. Les anciens prophètes, ils faisaient comment ? Est-ce qu'ils parlaient comme ça autant ? Est-ce qu'on parlait autant comme ça sur les noms et les attributs ? Tu crois ou tu ne crois pas, c'est tout. Ces gens-là, franchement, ils sont tellement ravagés de l'intérieur qu'ils passent leur temps, comme ça, à expliquer des choses comme ça qui touchent à l'invisible. Tu crois ou tu ne crois pas ? Pourquoi à chaque fois que tu réponds ? Pourquoi à chaque fois que tu viens dans l'espace commentaire, tu viens de démentir ce que disent les frères ? Il y a trois, quatre frères qui sont venus et qui t'ont dit non. La croyance, justement, d'Ahmad ibn Arambal et des quatre écoles, c'est bien justement cela. On affirme, Allah Ta'ala est capable de parler quand il le souhaite. Il est capable. Subhanahu wa ta'ala. C'est quoi qui te dérange ? Il est omnipotent. Allah, il fait ce qu'il veut. Tu me dis, oui, mais ce n'est pas la croyance de ci ou cela. Mais tu évoques des acharis pour évoquer ta croyance. Ça n'a aucun sens. Le fait que tu démentes, on s'en fout que tu démentes. Tu utilises des acharis pour démentir. Tu utilises la doctrine de l'imam Koulab pour démentir. On s'en fout que les gens du calame démentent notre croyance. Nous, on est ferme par rapport à cela. Nous, on sait au fond de nous qu'on suit la croyance d'Ahmad ibn Hanbal et qu'on n'a rien innové. Mais vous, vous discutez à ce sujet-là. Alors que c'est interdit, normalement, de discuter de cela. Et les savants, ils disent, c'est de la mécréance de discuter de cela. C'est du couf. C'est du couf. Donc, Inch'Allah, regardez. Donc, il prétend que l'imam Al-Barawi fait le taouil de la sourate. Ici, regardez. Donc, il prétend que l'imam Al-Barawi, comme vous le voyez ici dans l'espace commentaire, qu'il aurait fait le taouil de la sourate. La sourate, ici, là, le 28, verset 88. Sourate, je vous laisse aller vérifier, Inch'Allah, de toute manière, je les mets de côté, ici. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit quoi ? Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part lui. Tout doit périr, sauf son visage. À lui appartient le jugement, et vers lui, vous serez ramenés. Donc, on a évoqué, je ne sais pas si on l'a évoqué, de toute façon, vous allez le voir après, la croyance d'imércasser à ce sujet. Ici, le visage, eux, les acharis, ils disent, ils ont fait le taouil, justement. Ils disent agrément. Voilà. Eux, ils disent agrément, justement, les gens du taouil, les gens de les acharis. Visage égal agrément. Vous voyez ? Alors que nous, non, on ne dit pas ça à nous. Comme les premiers acharis n'ont pas nié. Alors, comment c'est possible que l'imam al-barawi, qui était connu pour être, justement, un hanbali pur, un hathar, un hathari, comment il aurait pu ni faire taouil, justement, du visage, alors que les premiers imams acharis, qui sont nés bien avant l'imam al-barawi, il est né dans les années 1000, les premiers acharis comme l'imam Koulab, il est né, justement, dans les années 700, donc 300 ans avant lui, lui-même n'a pas nié, ici, les attributs des sens face. Il n'a pas nié l'imam Koulab. Comment c'est possible, donc, qu'un imam comme ça, qui est connu, justement, pour avoir eu la croyance d'hymnoté imia, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, absolument tout, c'est-à-dire ici, l'imam. Ah, oui, oui, oui. Alors que l'imam Koulab, lui-même, qui est né bien avant el-barawi, qui a été traité d'égari, justement, par Ahmad ibn al-Ambal, lui-même, justement, il n'a pas fait le ta'ouil de face. Il n'a pas fait le ta'ouil de face. Ni le ta'fou del manna. Il était ici, l'imam Koulab, par rapport à cela. Face. Lui, il prétend que, ici, dans la surah 28, verset 88, l'imam el-barawi aurait donc interprété, comme ici, il nous le rapporte, justement, les ahbash. Les ahbash, ils disent ça sur l'imam el-barawi, qui interprète ici, donc le mot waj, donc, visage dans le Qur'an, dans la surah 28, verset 88. Voilà. Voilà, ça c'est du flagrani, flagrani, en délire, regardez. Sauf ce, regardez, sauf ce, par quoi on recherche son agrément. Ils l'ont traduit par agrément. Ils ont fait le ta'ouil, donc, en gros, de la parole du shahel. El-barawi. Concernant ce verset, surah 28, verset 88. Ce que vous voyez, ils l'ont, ils ont dit visage égal agrément. Visage égal agrément. D'accord. Alors que les premières chalions l'ont pas nié. Alors que l'imam el-barawi, c'est pas ça la croyance qu'il a. C'est pas ça. Et ils prétendent qu'il est ici, l'imam, par rapport aux attributs d'essence. Comme lui là. Donc, comme les ahbash ici, comme on l'a évoqué. Euh, non, excusez-moi, pardon. Ça, c'est le site des ahbash. Attention, d'accord. Donc, comme je vous l'évoquais, il reprend les calomnies des ahbash. Et là, il dit exactement la même chose. Regardez. Vous voyez comment il infligeant, ce mec ? Il met ses pavés, là, de pacotilles. Mais quand vous lisez entre les lignes et que vous allez vérifier ce qu'il raconte, vous verrez qu'il prend... Eh oui. Eh oui, oui. Regardez. Regardez. L'imam el-barawi qui fait parfois le ta'ouil dans son tefsir. Comme au verset 88 de la surah 28. Faux menteur. Encore une fois. Et tu reprends exactement les mêmes calomnies que les ahbash comme on l'a vu précédemment avec le site usunisme.net. Là, tu es pigé encore. Ça n'a pas marre de te faire humilier comme ça ? Donc, Inch'Allah, on va aller directement voir ce que dit donc el-barawi concernant la croyance des prédécesseurs. Voilà. Si vous voulez le site, venez en privé ou je le mets en barre de description. Voilà. Le doigt est un attribut parmi les attributs d'Allah de même toute chose de cette nature qui se trouve dans le Coran et la Sunna par exemple la face, l'œil, la main, le pied, la venue. Naham. Donc, vous voyez qu'il a vraiment la bonne haqida. El-barawi, il est bien ici et que je ne vous mens pas, c'est bien lui. La croyance des prédécesseurs par l'imam El-barawi. Que Allah lui fasse miséricorde. La descente au ciel le plus bas. Donc, ça, c'est la croyance de l'imam Malik. Ce que tu as nié, toi, monsieur, Sidd, Sidd, il. L'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône, le rire et la joie. La rire qui convient à sa majesté et une joie qui convient à sa majesté. Comme quand le serviteur, par exemple, revient à Allah lorsqu'il pêche. Allah Ta'ala est content. Oui, content, c'est-à-dire une joie qui convient à sa majesté. Comment est-ce qu'elle est ? Allah Ta'ala seul sait. Il est obligatoire de croire en tous ses attributs du Créateur et de les laisser selon leur sens. Alors, il a fait le taouil selon leur sens et de les laisser selon leur sens, monsieur. Ça, là. El Barawi est là, justement. Toi, tu dis non. Il est ici avec vous. Ou là. Vu qu'il prétend qu'il a fait le taouil de la Sourate, 28, verset 88. Par exemple, El Barawi dit qu'il est là. Qu'il ait donc dit visage égal agrément. Alors que non. Ici, il te dément. Ici, il te dément. Voilà. El Barawi As-Shafi'i. Voilà. Ses propos authentiques. Voilà. Encore, encore, encore une fois. T'es humilié. 1. Il est obligatoire de croire en tous ses attributs du Créateur et de laisser le sens, de laisser selon leur sens. Littéral, il fut à l'interprétation et s'éloigner de l'anthropoformisme. Cela en affirmant que les attributs du Créateur ne ressemblent en rien à eux. C'est-à-dire la création. Comme sa personne ne ressemble en rien. Aux personnes de la Création, Allah s.w.t. il dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Donc il dit comme et c'est ce qu'ont fait les prédécesseurs comme l'a rapporté cette communauté savant d'un sunnah et ils les ont tous acceptés en foi en eux et se sont réfugiés contre l'assimilation et l'interprétation. Un monsieur. Un monsieur. Et ils ont laissé la science du comment à Allah s.w.t. Fais d'Allah ta'ala il n'y a que lui qui le sait on le saura au paradis. Inch'Allah si Allah nous fait rentrer au paradis on le saura parce qu'on verra Allah comme la pleine lune. C'est évoqué dans les hadiths. Les prophètes. Mais les mécréants les athées au-dessus du trône il n'y a rien Allahu akbar eux c'est normal j'ai compris j'ai compris j'ai compris comment ils sont j'ai compris j'ai bien compris votre doctrine j'ai bien compris subhanallah donc voilà voilà les propos justement de l'imam alors il ou le prétendu tu ouil c'est où le prétendu tu ouil faut faire que tu nous expliques donc là pareil l'élévation d'Allah au-dessus de son trône encore l'imam qui ne le nie pas puis il s'est tabli au-dessus de son trône l'innovation l'attribut regardez sans demander comment il est obligatoire à tous d'avoir foi en cet attribut et de confier la connaissance de celui-ci Allah et c'était justement la croyance des premiers compagnons et des premiers tabirines comme justement Al-Thawri je ne sais pas si vous connaissez Al-Thawri c'est un ullama vraiment très ancien et justement lui-même a dit il faut prendre les textes tels qu'elles tels qu'ils ont été rapportés je vais vous montrer le délil ça pourtant ça c'est les vrais salaf ça c'est les vrais salaf ça regardez 716 le prophète il est mort il n'y a pas très longtemps après justement ce ullama c'est érudit pourtant il avait la croyance il avait la bonne croyance il avait la bonne la croyance d'accord inchallah on revient à ce que nous disions parce que sinon la vidéo elle va faire beaucoup trop longue mais je voulais vraiment vous montrer tout cela c'est vraiment important et regarde il dit il dit donc l'imbal Barawi que c'est la croyance des premiers salafs justement et d'autres premiers les savants de la sunna qui ont dit au sujet de ces versets mentionnant les attributs donc ils ont dit laisser les tels qui sont parvenus sans demander comment donc qui sont ici aussi eux voilà les premiers salafs justement les premiers compagnons les premiers salafs les érudits quoi les tabéens du prophète aussi on peut les ajouter voilà donc ça c'est les propos de l'imbal Barawi oui monsieur monsieur le menteur encore donc il dit qu'il a fait le taouil donc du tout périra sauf le visage de ton seigneur lui il dit que l'imbal Barawi aurait interprété donc le visage par agrément faux menteur 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 voilà voilà alors allez il croit alors il a fait le taouil eh non il a pas fait le taouil voilà il est obligatoire de croire en tous ses attributs il est laissé selon leur sens littéral il fut l'interprétation voilà alors espèce de menteur allez on continue encore encore allez vérifier par vous même écoutez pas les gens écoutez pas les gens allez vérifier inch'Allah faites attention donc vous voyez en direct on vient de d'exposer l'un de ses mensonges donc là encore il expose justement la croyance des anciens salaf voilà ceci que ceux qui s'en apparentent sont des attributs d'Allah le très haut nous entendons qu'il incombe au 20 donc il incombe d'y avoir foi ils doivent être pris dans leur sens apparent voilà encore l'imam al-kourtoubi affirme qu'Allah est au-dessus de son trône l'imam al-kourtoubi affirme le sens apparent et explique que ceci est la croyance des salafs voilà ah bah euh voilà ce mensonge prétend que l'imam al-kourtoubi donc de la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala il dit tout périra sauf le visage de ton seigneur donc selon lui de visage en disant donc visage égale agrément faux menteur là tu parles encore de site koto je vous ai évoqué plusieurs fois sur ma chaîne si vous voulez vraiment dévoiler leur secte là satanique à eux je vous conseille deux sites je vais vous les montrer encore donc voilà allez sur ce site ikhwani.com donc je l'avais mis en barre de description la dernière fois euh ces frères là qui tiennent justement la page et ils ont mis des sites ici là sur le côté que je vous conseille fortement donc thematrali.com ikhwani.com setkoto.com donc ne vous fiez pas au nom en réalité ce sont des sites qui mettent en évidence sa secte donc j'ai évoqué cher Roby cher Roby a vraiment bien bien dévoilé justement sa secte donc allez observer cela ikhwani.com setkoto.com allez donc incha'Allah observez cela du corps écrit c'est 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 ouais ouais donc ça justement c'est les déviations de cette couronne donc vous tapez exposing deviens secte un scolaire et puis vous allez voilà est vraiment faudra faire traduire certaines choses parce que vraiment je pense que c'est nécessaire on a aussi sa soufisme ne fait pas partie de l'islam page aussi qui est intéressante je vous laisse aller observer cela peut-être opposé sur le sujet car l'attard elle à nous est qu'on a tarré à la nous et non seulement non seulement il a bloqué trois de mes comptes mais en plus il cite des savants qu'ils sont qui sont contredits par sa propre personne donc ici regardez ce qu'il nous dit cher islam dans la fin de l'époque des tabérines trois choses ont été inventées l'opinion la théologie spéculative donc la philosophie ce qu'il suit et le soufisme donc ce qu'on appelle ici cher islam il nous dit que ça a été innové et le prophète il dit celui qui introduit dans notre affaire c'est à dire la religion ce qui n'en fait point partie cela donc sera rejeté certes les plus mauvaises choses sont des choses nouvellement inventées comme le tasawuf justement dans la religion et toute innovation est également donc selon eux la nuance que nous devons rechercher dans le soufisme c'est le bon comportement selon l'interprétation pourtant c'est le premier à dire que par exemple les nagmadis sont ceux qui ont moins d'innovation tariqa des nagmadis dévoilé alors qu'ils ont autant d'égarements que les carcari par rapport à ce qu'ils prétendent il y a du shirk l'association allah subhanahu wa ta'ala de la surcellerie le fait qu'ils prétendent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite aussi des poèmes bourda où il y a justement des une exagération à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont dans le tawassoul le tawassoul du diable je l'évoquais sur la chaîne soit donc à l'arrière de cette vidéo inshallah de toute façon je vais tout mettre en barre de description je vais tout mettre en barre de description inshallah je vais tout mettre en barre de description la définition du soufisme allez regarder par vous même allez regarder par vous même barakallahu fikoum vous reconnaissez justement cette secte la qaderia est-ce que vous la reconnaissez va-t-il Donc, cher Islam, notez, il nous rapporte nul calame parmi les compagnons du prophète, il dit justement ici, laissez-les tels qu'ils sont venus. Donc, ça c'est la croyance justement des compagnons des tabi'hin et des salafs, les plus anciens, laissez-les tels qu'ils sont venus. Donc, réfutation du tafouid al-mana, du cher Islam, notez imiya. Quant à ce que je vais dire maintenant et que je vais écrire et que je dis lors de beaucoup d'assemblées, même si je ne l'ai pas écrit dans mes précédentes réponses, c'est en ce qui concerne les versets relatifs aux attributs d'Allah. Contenu dans le Coran, il n'y a pas eu de la part des compagnons des divergences relatives à leur interprétation, comme je vous l'ai évoqué précédemment. J'ai consulté les commentaires du Coran, que l'on rapporte des compagnons ainsi que les hadiths qu'ils ont apportés. Et par la grâce d'Allah, j'ai consulté un grand nombre de livres, concis et denses, plus de 100 commentaires du Coran. Mais jusqu'à présent, je n'y ai pas trouvé qu'un compagnon donnait à un quelconque verset, parmi les versets relatifs aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, une interprétation contraire à la compréhension qu'il requiert et qui est connue. Majmoul Fatawa J'ai posté ça justement le 4 avril. Réfutation de Nihon Bali Suta Kea Achari Réfutation du Tafu Dalman C'est-à-dire que les sahabas n'étaient pas dans le Tafu Dalman Ni dans le Tawil, ni dans le Tafu Dalman Et on sait qu'Ibn Simia, savant qu'il ne s'est pas marié Qu'il a passé sa vie dans l'ilm, la science L'ayberek Qu'Allah illumine sa tombe Et c'est intéressant ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'a vu aucun compagnon pratiquer le Tafu Dalmanna ou le Tawil Ou simplement utiliser le Ilm El Kalam Et dire, regardez, parce que les hérétiques prétendent qu'il y a aussi un type de philosophie, un type de kalam louable Ils disent qu'il y a un type de kalam qui est louable Un type de philosophie qui est louable en islam Ça c'est faux ça Ça c'est un mensonge Que vous avez aussi attribué au cher islam Ibn Otsaymiya Tout ce qui concerne le Ilm El Kalam Est une innovation Il n'y a pas de kalam louable ou je ne sais quoi Ça c'est une invention Qui a été démentie justement Par le cher islam Il dit, la science qu'on doit rechercher c'est celle qui est en conformité avec le Coran et la Sunna Et oui Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône, au-dessus de cet cieux, distant de sa création Celui qui ne connaît pas ceci ne connaît pas sa divinité qu'il adore En réfutation justement au Jami Donc comme on l'a évoqué ce Saad Il Il dit que, donc il partage des prédicateurs Des soi-disant, entre parenthèses, docteurs de sciences ou je ne sais quoi Qui passent leur temps à traiter les savants contemporains d'Arabie Saoudite de Wahhabites La chère Moukbil répond ici Si vous entendez un homme dire que c'est un Wahhabi Sachez qu'il est l'un de ces deux hommes Soit il est un déchet vicieux ou un ignorant Qui ne connaît pas son genou de son coude Il fait allusion ici, regardez Par rapport à l'approche que nous devons avoir concernant le Coran et la Sunna Il faut les prendre comme ils sont venus Sans faire l'interprétation d'Ataouil Sans changer le sens des textes Il a rapporté justement d'Ibn al-Kesr que Abu Hassan al-Achari a vécu trois étapes dans sa vie 40 ans avec les Muhtazili, après il est allé avec Shilim al-Kulab et ensuite il est revenu à Ahmad ibn al-Arabbal Et justement ceux qui se revendiquent de la charisme actuellement Sont soit avec les Jahmi et les Muhtazili, soit avec Imam Kulab Allez regarder le tableau Mais la majorité d'entre eux, 99% des tarikas soufis Les soufis en général sont avec les Jahmi et les Muhtazili dans la croyance Non, j'ai observé ça avec perspicacité Et vous ne pourrez pas nier les faits C'est trop tard, tout est screené, tout est enregistré Voilà, vous ne pourrez pas fuir ici-bas et dans l'au-delà Alhamdoulilah Celui qui dit qu'Allah n'est pas au-dessus de son trône est mécréant Et celui qui prétend qu'Allah n'a pas parlé à Musa, il est alors mécréant Iman Malik Ibn Hanas Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du ciel Et sa science est en tout lieu, rien ne lui est caché Voilà Les propos de l'Iman Malik Ibn Hanas De la part d'un savant qui est venu après lui Et que dire de ce savant qui n'est nul autre Qu'Ahamad Ibn Hanbal dans ses ouvrages Dans l'un de ses ouvrages Et oui, ça, ça prouve encore qu'il a fait du téléphone arabe Et ça nous prouve aussi que ce Sadil ne suit pas les quatre écoles dans la croyance Allah subhanahu wa ta'ala est effectivement au-dessus des sept cieux Au-dessus de son trône, son essence Comme le rapporte ici Iman Malik Ibn Hanas Et c'est également le cas pour l'Iman Shafirit Rapporté par ses élèves On poursuit Donc les amis, le frère a bien répondu ici Une nouvelle fois Concernant justement la croyance d'Al-Bahawi La croyance d'Al-Bahawi, elle est claire Concernant les noms, les attributs, etc, etc L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des sept cieux également Le frère au Saphir, il nous dit C'est vrai ça, l'Iman Al-Bukhari a interprété un verset Dans lequel se trouve un attribut Pour donner le sens du verset Donc ouais, c'est vrai qu'il y a une différence entre donner le sens Le sens d'un verset Expliquer un verset en entier Et non pour faire le ta'o'il d'un attribut Donc ça c'est vrai C'est qu'eux, ils utilisent justement la méthode Les russes des achari Comme il l'a dit ici Le frère, la distinction entre les deux Est juste de comprendre que les versets correctement Tout affirment l'attribut L'interprétation d'un verset dans lequel un attribut d'Allah se trouve Ne signifie nullement que l'auteur l'ait interprété La preuve ci-dessus Comme vous avez pu le voir Mais cela démontre seulement l'explication des versets concernés en EMM Donc je vous laisse lire Incha'Allah Si vous voulez l'échange Je peux vous le donner De toute façon vous allez sur la page Réalité du Soufisme Et c'est justement le post Vous allez dans photos Photos et puis peut-être qu'il va effacer Donc il y a eu beaucoup d'échanges pour ceux qui sont patients Et puis grâce à cela Ça va vous apprendre beaucoup de choses Et ça va aussi dévoiler toutes les sectes de la France Toutes les sectes de la France sont dévoilées là En un seul échange Allahu akbar Donc voilà concernant cela Enregistrez bien C'est suite à cet échange Vous allez sur Facebook Et puis vous tapez Réalité du Soufisme Et puis vous allez dans l'espace commentaire Si vous voulez observer par vous-même Voilà Donc on va terminer avec cela C'est vrai ça Comme lui il a interprété un verset Dans lequel se trouve un attribut pour donner le sens du verset Et nous on peut le faire Donc on peut faire le tawhil d'un attribut Donc on n'a pas à faire le tawhil sur un attribut C'est de la folie Ça c'est Tu peux expliquer un verset Selon certaines situations Comme il est mentionné ici Mais interpréter les attributs Personne ne l'a fait ça Mais eux vous voyez ils font l'amalgame Ils font l'amalgame par rapport à cela Donc le tawhil des attributs Ça les savants ne l'ont pas fait Comme on l'a vu précédemment Les hulamahs ne l'ont pas fait D'ailleurs là le frère évoque justement La croyance Justement par rapport à la sourate 28 verset 88 Comme on l'a évoqué précédemment Les attributs on ne fait pas le tawhil des attributs On n'interprète pas les attributs D'un sens non pour faire le tawhil de l'attribut Et même pour d'autres savants qui réfutent le tawhil des attributs On fait ça Ils n'interprétaient pas l'attribut Mais le sens du verset Entier et les exemples sont nombreux Comme ici Et comme dans d'autres passages Mais ceux qui ne savent pas ça Il peut lui les induire en erreur Lui là Hein Ah là là Je te jure Qu'est-ce que vous m'énervez Je te jure C'est de la folie Vous m'énervez C'est un truc de malade C'est Ce genre de personnes Il y en a qui arrivent à avoir de la patience Mais moi je ne pourrais pas avoir de la patience Envers ce genre de personnes Vaut mieux pas qu'ils se mettent devant moi en fait Ah oui Parce que j'ai compris votre petit jeu à vous J'ai bien compris ça Vous vous êtes pas sur les réseaux sociaux pour rechercher la vérité Vous êtes pas sur les réseaux sociaux pour raffermir le coeur des croyants Raffermir leur foi Faire des rappels qui sont justement orientés vers des choses qui sont vraies Non Vous venez sur les réseaux sociaux Surtout pour lancer des ambiguïtés Pour lancer des choses Voilà Pour En gros c'est ça Vous lancez des ambiguïtés sur internet Voilà C'est votre job en fait Et ouais Et ça on a Ouais J'ai bien capté sur ça Et ouais mec Là avec tout ce qu'on a évoqué Là toute votre secte s'écroule En réalité là tous les frères et les sœurs qui vont regarder la vidéo Ils vont faire différents liens Et justement sur la chaîne Quand on a évoqué justement la secte des Khawalich Avec votre secte à vous Et ouais Allah Ta'ala nous aide Donc Inch'Allah j'aimerais bien revenir à cet ignorant Cette île Donc vous apercevrez que les gens du Kalam Aiment parler pour ne rien dire La dernière fois j'en parlais avec un frère Je vais vous montrer cela Je vous montre rapidement l'échange Mais je vous montre pas avec qui j'ai échangé Bien évidemment Juste surtout certains passages Surtout certains passages En fait Les gens de l'innovation Les gens de l'innovation Certains Parmi justement les gens du Kalam Ils ne connaissent pas une règle En islam Pour affirmer ou nier quelque chose pour Allah Il faut s'acquitter d'une preuve Est-ce que vous voyez Mais eux ils inventent des choses Ils inventent des choses Parce qu'on dit qu'Allah Ta'ala Il est au dessus de son trône D'un établissement qui convient à sa majesté Donc forcément on parle de l'endroit On parle des endroits Mais ça c'est vous qui l'avez inventé Nous on décrit Allah Comme il s'est décrit Dans le Coran il a sunnah Personne n'a parlé d'un testin Personne n'a parlé de ce genre de Par exemple que vous avez inventé sur nous Nous décrivons Allah comme il s'est décrit Il y a une règle en islam Qui est claire Pour les j'ma' des savants Vous allez voir Vous allez voir Ici En islam Il y a une règle Qui est très importante Pour affirmer ou nier quelque chose Concernant Allah Azzawajal Il faut s'acquitter d'une preuve Une preuve Un dalil Soit dans le Coran Soit dans la sunnah Si tu prends en dehors Pour nous parler des attributs d'Allah Ta'ala C'est que forcément Tu as dévié Dans la philosophie Ce qu'on appelle Le ilm al-kallam Et il est interdit De faire le ilm al-kallam Avec les attributs d'Allah Ta'ala Vu que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui-même N'a pas fait ce genre de choses Et toi tu prétends être Dieu Finalement Et connaître mieux Allah Ta'ala Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui-même Qui a décrit Allah Et qu'il a répondu A la servante Qu'est-ce qu'il lui a dit Laissez-la Libérez-la Les croyantes Où est Allah Il est au ciel A répondu la servante Relâchez-la Rasul Dit-il Elle est croyante Y croire ici C'est Ça fait partie de la foi Allah Ta'ala A voulu cela Et si nous devons y croire Il n'y a pas En fait il n'y a pas à réfléchir Il n'y a pas à philosopher Comme une créature sur terre Est-ce que vous comprenez Mais les gens du calam Comme cette énergumène Sade-il Ils sont tellement Ils sont tellement Ravagés De la terre En fait ils ont des doutes Une maladie de doute D'hypocrisie dans leur cœur Voir même du couf Caché dans leur cœur Qu'ils ne prennent pas Les textes Comme ils ont été révélés Est-ce que vous voyez Leur tawhid Leur tawhid Leur tawhid Il n'est pas ferme Comme Allah SWT dit dans le courant Ils prennent un chemin intermédiaire Ils prennent un chemin intermédiaire Il manque Ces gens là Ils manquent de conviction Il n'y a aucune conviction Dans leur tawhid Quand Allah SWT se décrit Et comme le prophète SWT a décrit Allah SWT Eux ils ne veulent pas croire Comme Allah Et le prophète Il l'a décrit SWT Est-ce que vous voyez Ils n'ont pas de conviction Dans leur tawhid Est-ce que vous voyez Ils cherchent justement Dissension Dans les croyants Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas suivre Les croyants Qui ont la foi Ils veulent suivre La philosophie C'est tout Coranique Donc ici regardez Pour affirmer ou nier Quelque chose pour Allah Il faut s'acquitter D'une preuve Tu me suis jusqu'à là Coranique ou prophétique Ou d'un consensus De la communauté Je réponds C'est la règle de base Par exemple Si je nis le fait Qu'Allah dorme Cela se trouve Dans le verset du trône Ni somnolence Ni sommeil Ni latin Subhanou Exact Je lui ai bien répondu Et la preuve prophétique Se trouve dans les hadiths Certes Allah ne dort pas Et il ne lui convient pas De dormir Naam Etc Donc deux preuves Plus le consensus Là c'est permis Parce que les textes le prouvent Mais eux Tenient Regardez Tenient que ce que Leur raison imagine Vous voyez Essayez de suivre S'il vous plaît C'est tout Sans fondement Pour nier le corps T'as lu la publie Le déplacement Le mouvement Etc Tout ça Ça mène à la négation Allah descend Du ciel De ce bas monde Tout en restant Sur son trône C'est tout C'est comme ça Ibn Tayyimi Il dit Il dit Ici là Regardez Comment Allah Leur parle C'est à dire Comment Allah Parlera au jour De la résurrection A tous les serviteurs En même temps Au jour de la résurrection Il répondit De la même manière Qu'il leur donne Leur subsistance C'est à dire En un seul Et même temps Comme je l'évoquais Tout à l'heure Comme une télépathie Tout ça Ça nous dépasse C'est Allah Il est omnipotent Allah Ta'ala Nous ordonne De raison Et ça Ils le sortent Toujours Mais attends Raisonner de soi-même Ou sur la législation Dans ce cas là Le prophète N'aurait pas eu besoin De transmission Et aurait bâti Sa religion directe Avec la raison Et là Je lui ai répondu Effectivement La rakeda C'est la foi pure C'est la foi pure C'est pas la raison C'est pas intellectuel Comme peuvent le prétendre Certains scientifiques Exactement J'ai compris leur dogme Je lui ai répondu Et là Le frère Il m'a dit Je la connais Sur les deux doigts De la main Et là Je lui ai dit Qu'Allah Ta'ala Le préserve Et là Regardez ce qu'il dit On a compris Que ça l'était Uniquement parce que Cela s'applique Dans notre réalité A nous Par des globes oculaires Des pupilles Etc Déjà Ils n'ont pas compris Le sens De voir Si ce n'est De ce sens là Dans le dictionnaire Donc ils l'ont fait Ressembler à Allah A sa création Donc ça c'est eux En fait Qui ont eu Eut cette déduction Et puis ils l'ont rejetée Sur nous Est-ce que vous voyez C'est souvent ça Les gens de l'innovation Essayent de rejeter Leur propre coufre Sur les gens du sunnah Comme le fait Qu'on a dit Que Mohamed Ibn Abdel Wahab C'était un khawarij Voyez Alors que Ces calomnie là Ça vient justement De la sac des saïd koutou Mais les véritables khawarij C'est eux C'est pas nous Voyez Ils essayent de rejeter Leur propre Leur propre déviation Sur les gens du sunnah Comme il l'a fait là Ce sat il concernant Le thaymin Dans la courriel Le thaymin Elle est claire On va vous l'évoquer encore Et déjà Ils n'ont pas compris Le sens De voir si ce n'est Ce sens là Dans le dictionnaire Etc On a lu Deuxièmement Le sens numéro 5 Dans le dictionnaire D'entendre C'est percevoir Par les oreilles Allah aurait des oreilles Selon eux alors Car nous avons compris Le sens de ces attributs Uniquement parce que Cela s'applique Dans notre réalité A nous T'as capté Je vous laisse lire Incha'Allah On a eu un échange Vraiment assez pertinent Allahu akbar Alhamdulillah Qu'Allah nous aide Donc la croyance De Huthaymin La croyance De Huthaymin C'est exactement La même Que celle des compagnons Allah Il est au dessus Il est en haut Naram Dans le ciel Au dessus Des sept cieux Au dessus De son trône Naram Et on sait où il est D'accord Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a agréé La réponse De la servante Où est Allah Il est au ciel Donc c'est toi Qui est complètement À côté de la plaque C'est toi Qui est complètement À côté de la plaque Et ces gens là En fait Certains ont du coufle Dans leur coeur Et ils aimeraient Que vous Vous deveniez Mes créants Alors que Eux-mêmes Les mécréants Ils lèvent Les yeux Au ciel Vous vous levez Les yeux Vers les tombes Vers les tombes Et je sais Que les soufis Comme vous Certains sont Dans le new edge Hein ? Ça te parle ça ? Tu sais ce que c'est ? Le new edge Ceux qui se prétendent Être eux-mêmes Des divinités Comme pharaon Autrefois Le premier A avoir nié L'élévation D'Allah Au-dessus Des sept yeux Rapporté par At-Tabari Hein ? Alors Là Là Vous mécréance Que vous rejetez Justement Sur les savants De Sunna Et bien Ça se retourne Contre vous Hein ? Donc Qu'est-ce qu'il dit En bas là ? Il dit que Regardez Je vais vous montrer Inch'Allah Par rapport à Ce qu'il raconte Là encore Il dit Allah Il est en haut Naam Au-dessus Des sept yeux Terminé Il n'y a pas besoin De parler 150 ans Soit tu crois Soit tu crois pas Soit tu es mécréant Soit tu es croyant La foi C'est pas Je pense que J'ai une opinion que Hein ? Pense comme une créature Sur terre Comme un petit chat Hein ? Tu penses comme un petit chat Sur terre Hein ? Subhanallah On l'a évoqué tout à l'heure La règle en islam C'est quoi la règle ? C'est quoi la règle ? Il faut une preuve Dans ce que tu racontes Hein ? Et là ce que tu dis Sur les savants Là tu es en train De manger leur chair C'est pour ça Que je suis extrêmement dur Avec toi Là tu es en train De mentir à leur sujet Et tu utilises Des innovateurs Des égarés Comme lui Là Ça chêne justement Qu'on a évoqué Précédemment Tu coupes le passage Du chair Regarde ça Une minute trente et un Subhanallah Ok On va regarder La croyance du chair Parce que tu racontes Des bêtises sur lui On va évoquer Sa croyance Alors Ensemble Regardez ce qu'il dit Là exactement Il dit donc justement Que le terme Ouaj Ou le terme Yed Dans le coran Ils disent Qu'on les rend Similaires A des membres Donc il dit Ça justement Sur le chair Thémin Est-ce que vous voyez Ce petit malfrat On va justement Évoquer encore Le sarak Et l'imam Thémin Ah vraiment Je vous déteste Je vous déteste Les gens du calame Vraiment Donc merci à ces pages De plus m'ajouter Merci D'accord Parce que Je sais que vous suivez La charisme Vous êtes sous Je vous ai déjà C'est 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 connu Vous allez sur votre page L'axisme Des tarikas soufis L'axisme De la charisme Ça m'intéresse pas ça Ce qui m'intéresse C'est le haq C'est tout C'est pas le chemin intermédiaire Donc incha Allah Je voulais vous montrer Donc le poste Ici Donc du chair Thémin Thémin Rahimallah Donc Thémin Incha Allah On va lire cela ensemble Allah En réfutation A l'autre hérétique Sade Il Qui dit que Thémin aurait pour croyance Que Allah Et aurait des membres Des véritables membres D'accord Donc ça c'est Je sais pas De vous inventer ça Ça c'est votre Comme je vous l'ai dit Ça c'est votre Kouf Ça c'est votre Kouf A vous Que vous tentez De rejeter Sur les gens De Sunna Mais ça ça marche pas En fait Ça marche pas C'est peine perdue Votre truc En fait vous êtes En train de vous piger Tout seul En faisant Ce genre de choses Vous êtes en train De vous piger Tout seul Vous êtes en train De vous dévoiler Tout seul Et là il a bien fait De ne pas poursuivre La discussion Parce que là Plus il poursuivait La discussion Plus c'est lui Qui s'enfonçait Dans ses calomnies Ah oui Et c'est pour ça Qu'il a bloqué Mes comptes Donc là Ces mécréances là Que tu rejettes Sur les bien-aimés D'Allah Ta râle En réalité En réalité Ça se retourne Contre vous Et en plus Non seulement Ça se retourne Contre vous Mais en plus Vous êtes pris La main dans le sac Et les gens Ils voyaient Ce que vous suivez Attendez les amis On va zoomer un petit peu On va lire ça Inch'Allah Donc Notre seigneur N'est pas une substance Jauhar Ni un accident Arbe Ni un corps Gisme Qu'il en soit purifié Et élevé Cheru Thaymin Rahimullah L'auteur As-Safarani Qu'Allah lui fasse Mais un corps D'Amin Voit comme obligation Qu'il fait partie De notre dogme De nier ces trois choses Au sujet D'Allah Azza wa Jair Mais cela N'est pas correct Et ne fait pas partie De la croyance Des gens De la sunnah Et du groupe Ainsi que ces termes là Sont des termes Nouvellement survenus Qui n'étaient point connus Chez Les salafs On ne trouve pas On ne trouve Dans aucune parole Des salafs La vie De celui qui dit Allah est un corps Ni Qu'il n'est pas un corps Allah est un accident Et qu'il n'est pas un accident Allah est une substance Ou qu'il n'est pas une substance Ni dans le Coran Ni dans la sunnah Ni dans les paroles Des salafs Voilà Déjà en réfutation De ceux qui disent Voilà On dit Qu'Allah T'a l'auré des membres Personne ne dit Une telle chose Mais les spéculateurs Mais les spéculateurs Les gens Donc de la philosophie Mouta Kalim Lorsque leur Fitna a surgi Ils en sont venus A mentionner ces paroles Afin de parvenir A les nier En menant A la négation Des attributs Au sujet d'Allah Par exemple Ils disent La descente Ne s'effectue qu'à travers Un corps Et Allah n'est pas un corps Ou ce que vous voyez Ça c'est leur vision des choses Et si on ne nie Ce qui est obligatoire Alors On nie Ce qui est nécessaire De ce fait Allah ne descend pas au ciel De ce bas monde Ainsi En est-il Pour l'établissement Al-Istiwa Sur le trône Au sens réel Cela nécessite forcément Qu'Allah soit un corps Et Allah Exalté soit-il N'est pas un corps De ce fait Il nie l'établissement D'Allah sur le trône Ce que vous voyez La ruse Et c'est comme ça Que les spéculateurs Ont introduit Des expressions similaires Afin de parvenir A travers celle-ci A nier les attributs D'Allah Azzawajal Hormis cela Ils n'ont point de finalité Dans la négation De cela Ou de leur affirmation Si ce n'est Ces affaires-là Donc Lorsque ces paroles-là N'étaient pas point présentes Dans le Coran Et la Sunna Et ni dans les paroles Des compagnons Ni pour nier Et ni pour affirmer Alors ce qui est obligatoire Pour nous C'est de prendre position Donc nous ne nions point Qu'Allah soit un corps Ni nous l'affirmons Ni qu'Allah est un accident Ni nous l'affirmons Ni qu'Allah est une substance Comme il l'a évoqué Ce calomniateur Ni nous l'affirmons Plutôt Nous nous taisons Et nous détaillons La signification Nous disons alors A celui qui nie Le fait qu'Allah Soit un corps Si tu veux désigner par le corps Ce qui est nouvellement Survenu composé De parties et d'organes Alors nous sommes avec toi Dans ta négation Étant donné qu'Allah Des points nouvellement Survenus Et n'est pas composé D'organes Et de parties Du fait qu'il soit Permis D'y perdre Une chose de cela Mais nous nions Pas le corps Plutôt Nous disons Qu'Allah soit purifié Purifié Azza wa jal D'avoir des parties Comme celles des créatures D'où le fait Qu'il y ait un corps Un corps Qui soit composé ainsi Et que certains Certaines parties Se perdent avec le temps Que la base y reste Et ce qui est Semblable à cela Si tu veux désigner Par le corps C'est à dire Le corps Comme on l'a évoqué En évoquant Les attributs D'Allah ta'ala L'être Décrit par les attributs Qui lui conviennent C'est à dire dans le coran Et la sunnah Pas ailleurs Pas intestin Je sais pas quoi Les trucs que vous avez inventés Ça sort d'où ça Les trucs que vous avez rajoutés Nous on prend ce qui est Que dans le coran Et la sunnah On va pas ailleurs D'accord Donc Barakallahu fiq Arrêtez de nous faire prendre Pour des philosophes aussi Nous on prend le coran Et la sunnah D'accord Ce qui rentre en contradiction C'est poubelle Les attributs Qui lui conviennent Nahm Alors ceci est vrai Nous la fermons Et il nous C'est pas permis De le nier De le nier Mais avec cela Nous disons pas Allah est encore Au point même Où nous voulons désigner Cette signification Car le terme Du corps C'est le corps N'a été rapporté Ni dans le coran Ni dans la sunnah Que ce soit En affirmation Ou en négation Ou parce que L'affirmation du corps Si nous l'avions affirmé Cela Impliquerait L'anthropomorphisme L'anthropomorphisme Donc le fait D'assimiler Allah et ses créatures Ou de dire Qui ressemble A ses créatures Dans les deux cas Pour certaines personnes Et si nous l'avions nié Cela appliquerait La négation Selon l'avis d'autres De ce fait Nous ne le nions pas Et nous ne l'affirmons Pas non plus Voici la croyance Saine Al-Aqidah Salim Nous l'affirmons Nous n'affirmons pas Excusez-moi Nous n'affirmons pas Le terme Qu'Allah soit un corps Et qu'il n'est pas un corps Mais nous gardons le silence Aussi longtemps Qu'Allah existe Il ne s'est pas prononcé Sur cela Et le messager Wa'alihi Salat wassalam Et les compagnons Radi Allah et nous Ont gardé Le silence à ce sujet Donc Nous nous taisons Sans affirmer Ni nier cela Mais Nous croyons Qu'Allah possède Un être Qui est décrit Par des attributs Qu'il possède Et qui lui conviennent Et Allah Subhanahu wa ta'ala Restreint Et akbid Et Fait donc Il prend De sa main droite L'aumône Et la fait grandir Et il descend Et il arrivera Donc Il nous incombe D'y croire Et de ne pas Nous aventurer Dans ce qu'il y a Derrière Cela Et c'est ce que vous faites Vous C'est ce que vous faites Vous aventurez Dans des endroits Dans des choses Qui n'ont pas été évoquées Par le prophète Sallallahu Sallallahu Nier par les compagnons Nier par les quatre écoles Vous aventurez Dans des choses Qui sont inconnues Par rapport Le fait de dire Par exemple Face Égal agrément Ça sort d'où ça Allah a un véritable visage Allah a un véritable visage Visage ne veut pas dire Ne veut pas dire agrément Visage veut dire visage Terminé Le terme Ouaj dans le Coran C'est visage Terminé Comment est-ce que Le visage d'Allah est On le saura au paradis Mais on ne dit pas Qu'Allah ressemble A ses créatures On ne dit pas Que Allah C'est des membres Ce que vous avez inventé Toutes les choses Que vous avez inventé Non Allah a un visage Tout périra Sauf Le visage De ton seigneur Eux Les 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 Acharit Ils ont dit Non C'est pas visage C'est agrément Ici on doit le traduire Par agrément On doit l'interpréter Parce que La traduction Elle est correcte Ça veut dire face Visage Le terme Waj En arabe Les premiers Les premiers Dans la religion Les premiers Qui étaient dans le din Les premiers savants Ils avaient compris Comment traduire ce terme là Et ils ne l'ont pas interprété Mais les acharits Ils ont dit non Il faut l'interpréter Par Agrément Parce qu'il faut purifier Le seigneur Du je ne sais pas quoi Mais tu purifies rien Là Là tu es en train De mécroire Là tu es en train De mécroire Tu es en train De mécroire A un attribut d'Allah Parce que Ton touhid Est tellement Batil Ton touhid Il est tellement Il tient tellement Pas la route Les amoureux du touhid Disent Allah A une véritable face Un véritable visage Les amoureux du touhid Ils disent ça Et rien n'échappe A son regard Mais comment est-ce qu'il y a Allah Et on ne sait pas Mais on sait qu'Allah Il a des attributs Comme il s'est décrit Dans le courant De la sunnah Et qu'il s'est élevé Au dessus de son trône En haut Quand le prophète Il a fait le voyage nocturne Il était en haut Il n'a pas été en bas Non Il était en haut Et juste en dessous Il y a Justement Il y a Il y a le lotus Etc Etc Le septième Le sixième Le cinquième Il est simple Il est monté Il n'est pas descendu Il n'est pas parti Il est monté en haut Est-ce qu'il y a en haut Tu ne sais pas Tu n'as pas de philosophie Tu as juste à croire Et à fermer ta bouche Terminé C'est tout Il n'y a pas besoin De dire oui Non je pense que j'ai une opinion On s'en fout On s'en fout de ton opinion Voilà Jésus le courant Et la sunnah Comme ça a été révélé C'est pas un livre Comme je l'ai dit Plusieurs fois sur ma chaîne C'est pas un livre De philosophie le courant C'est pas un livre De philosophie Ni le courant Ni la sunnah C'est un livre de C'est un livre de foi Donc ici on lit Le dernier paragraphe Donc le cher Islam Notémi La 38ème façon C'est que la parole Du fait qu'Allah Ne soit pas un corps Ni une substance Ni qu'il soit une partie De quelque chose Qu'il n'est pas A l'intérieur de l'univers Ni à l'extérieur Et autre que cela Ceci Ceci N'est la parole D'aucun salaf De la communauté Parmi ses imams Et elle N'a de fondement Dans aucune chose Parmi les livres d'Allah Révéler Ni de traces A ses prophètes Mais plutôt Ce qui est fréquent Des salafs Et des imams C'est le rejet De ces paroles Et de déclarer Innovateurs Leurs partisans Comme a dit Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Suraj Le tawhid L'unicité des gens De science Et du groupe Des musulmans C'est l'attestation Qu'il n'y a d'autres divinités Hormis Allah Et que Muhammad Est le messager d'Allah Tandis que le tawhid Déjà du faux C'est le fait de s'aventurer Dans les attributs Accidentels Et les corps Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A certes Était envoyé Avec le rejet De cela Donc Inch'Allah Sur la chaîne De l'autre La chaîne De cet hérétique Que l'autre Il a partagé Cette île Regardez Ibn Itaimiyah Parce qu'il calomnie Ibn Itaimiyah aussi Il dit Exactement Les mêmes calomnies Regardez Concernant Les innovateurs A achari Sur le shari Islam Ibn Itaimiyah Et il est A achari Il lui a attribué L'innovation Et le Corpuisme Tajsim Et Lui est bien Entendu totalement Innocent De cela Un petit Encore pour la route Si vous le voulez Les paroles d'Allah La puissance d'Allah Sa description Et ses attributs Sont parfaits Incréés Perpétuels Et éternels Sans commencement Ni fin Ils ne sont pas Des événements Voués A dix paraîtres Et notre seigneur N'est point Parfait Afin de chercher A se perfectionner Ses attributs Ne ressemblent en rien A ceux Des créatures Personne ne peut Le décrire Comme il convient Il est tout proche En répondant Aux invocations Distant Par sa puissance De sorte Que nul ne peut l'atteindre Élevé au dessus De son trône Séparé Et distinct De ses créatures Bien évidemment A les soufis Et il existe Et N'est Ni existant Ni perdu Les paroles d'Allah La puissance d'Allah Dans sa description Et ses attributs Sont parfaits Incréés Perfaituels Et éternels Sans commencement Ni fin Et ne sont pas Des événements Voués à disparaître Notre seigneur N'est point Imparfait Afin de chercher A se perfectionner Ses attributs Ne ressemblent En rien A ceux des créatures Personne ne peut Décrire Comme il convient Sa parole Sa parole Permit d'en faire L'assimilation Elle ne ressemble Elle ne ressemble Par exemple Donc la ressemblance n'existe que dans l'origine du sens, dans le terme seulement, mais dans la réalité, c'est-à-dire le comment, les attributs d'Allah qui conviennent à sa majesté et à sa grandeur, et les attributs des créatures conviennent à leur état. Il n'est pas permis de dire qu'il, Allah Ta'ala, ses attributs, sont créés tels que les autres créatures, comme les Diyahmit ou les Muhtazili, qui ont dit que la parole d'Allah est créée. Effectivement, ils ont cette croyance. L'auteur, il est à HaShari aussi. L'auteur, parce qu'en fait, à partir du moment où tu prétends qu'Allah n'est pas capable de parler en son et en lettre à tout moment, tu prétends alors que le Coran, c'est une créature. C'est exactement la croyance d'HaShari, je l'ai évoquée plusieurs fois sur la chaîne. Et ça, c'est du Kouf, c'est du Kouf, ça sort de l'Islam, c'est cette croyance. L'auteur a dit, perpétuel et éternel, sans commencement ni fin, c'est-à-dire qu'ils sont perpétuels et éternels, conformément à l'éternité d'Allah, exaltés, soit-ils sont des attributs. Et Allah se caractérise de toute éternité et pour toujours, par les attributs d'essence et les attributs d'action. Quant à ces attributs d'essence, ils sont inséparables d'Allah, qui est toujours caractérisé par ceux-ci. Quant à ces attributs d'action, comme l'établissement sur le trône, le fait de venir, la colère et autres, ils dépendent de la volonté d'Allah et de son choix. Allah se caractérise par ces attributs quand il le veut. Quand il le veut. Allah se met en colère quand il le veut. Allah parle quand il le veut. Et quand il ne le veut pas, il ne se caractérise pas par ceci. Nous y croyons, avant tout cela. Qu'ils sont des attributs de perfection. Et toute attribut d'action est un attribut d'essence. D'essence. Les attributs d'action, la colère, la joie, le rire, ça c'est les attributs d'Allah. Mais qui conviennent à sa majesté. Qui conviennent à sa majesté. Allah se rit de son serviteur qui désespère, de sa miséricorde, alors que... C'est proche. La délivrance est proche. Les serviteurs, vu qu'il ne voit pas l'avenir, il désespère. Il désespère que son épreuve dure trop longtemps. Allah se rit de son serviteur, alors que son épreuve va finir dans quelques jours. Allah se rit de cela. Derrière, il convient à sa majesté. Ne vous en déplaise. On l'a montré le tableau. Les attributs d'action, les rachalils ont nié. Ils ont dit colère, par exemple, ils ont traduit par colère non agrément. Ça, j'en veux pas ça. Ça, c'est le touhid des lopettes, ça. Ça, c'est le touhid des lopettes. Nous, on n'en veut pas de ce touhid. Nous, on prend tout d'Allah. D'accord ? Et sa parole, ils ne sont pas des événements, signifie qu'ils ne sont pas créés. C'est-à-dire que les gens n'ont pas attribué à Allah, leur Seigneur, ses attributs, alors qu'il n'était pas caractérisé par ceux-ci. Auparavant, Allah, qu'il soit béni et exalté, possède certainement la perfection absolue dans son essence, ses noms et ses attributs. Comme qu'il exalté soit-il dit, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Ses attributs ne peuvent pas disparaître. Signifie qu'ils ne cessent jamais et n'ont pas de fin. Et sa parole est notre Seigneur, les points imparfaits. Signifie qu'Allah n'était pas imparfait avant que les serviteurs ne le caractérisent par ses attributs. Au contraire, il possède toujours la perfection absolue dans son essence, ses noms et ses attributs. Il n'était pas privé de ses attributs jusqu'à ce qu'on aurait caractérisé par ceux-ci, mais il s'est caractérisé par ses attributs de toute éternité et depuis toujours. Depuis toujours. Allah Ta'ala peut parler en son et en lettre. Depuis toujours, Allah Ta'ala peut faire ce genre de choses. Sa parole, ses attributs ne ressemblent, ne ressemblent en rien, en rien, ici, petite faute, à ceux des créatures. Signifie qu'Allah n'a pas de semblable parmi ses créatures. Rien parmi ses créatures ne lui ressemble, et lui-même ne ressemble à aucune de ses créatures, parce qu'il a la perfection absolue dans son essence, ses noms et ses attributs, tandis que ses créatures sont imparfaites dans leur essence, leur attribut. Nul autre que lui ne peut décrire le comment de l'essence. Donc nous affirmons le sens des textes, comme Allah Ta'ala s'est décrit dans le Coran, ses attributs, mais comment il le sent, on le sent au paradis. On va voir Allah, Allah, avec ses attributs, avec son visage. Narm, avec ses mains. Narm, comment ils sont ? Vous n'aimez pas quand on dit ça, les gens du Calama ? Vous n'aimez pas avec votre Tauhid qui est complètement éclaté ? C'est ça qui fait la différence entre les vrais croyants qui ont la conviction de cela, de l'Aqidah, et ceux qui n'ont aucune conviction. Ceux qui ont une maladie de doute et d'hypocrisie dans leur cœur, forcément, ils vont chercher la dissension. Narm, c'est écrit dans le Coran. Et de ses attributs, personne ne peut décrire l'essence d'Allah, exalté soit-il, ni ses attributs. Puisque, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les interpréter. Aussi, comme le fait de dire « main égale force ou qu'il puissance ». Ça, c'est interdit de faire une telle chose. Puisque cela fait partie des questions à équivoque, non, Allah seul détient la connaissance. Les gens de la Sunna et du consensus s'en remettent à Allah, et à ce qui concerne le comment de l'essence d'Allah. Comment est-ce qu'il est Allah ? On saura bientôt. Ses noms et de ses attributs, mais ils ne s'en remettent pas à Allah concernant la signification. C'est-à-dire qu'on ne se remet pas à lui. Il y a ses mains. Terminé. Comment elle est la main ? On le verra. On le verra bientôt. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on le verra bientôt. T'inquiète donc pas, garçon. Mais si tu l'as nié, toi, t'inquiète pas que tu vas t'interroger aussi. Car celle-ci est claire. Pour eux, sa parole, il est proche en répondant aux invocations, c'est-à-dire Allah, et tout près de ces créatures par sa science. Les soufis. Les soufis Niohach. Sa connaissance parfaite, son ouïe et sa vue, comme il exaltait soit-il. Le sens du verset. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche de lui. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, et exaltait soit-il. Et nous sommes plus près de lui que sa veine du guillère. S'il s'agit de la science. La science, soit la science d'Allah, soit les anges. Ici, concernant ce verset. Là, c'est Allah, par sa science. Là, c'est Allah, effectivement, de sa science et aussi les anges. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux gens, baissez vos voies. Vous n'invoquez ni un sourd, ni un absent. Vous invoquez, certes, celui qui est parfaitement odiant, et proche, et fuit, et plutôt avec vous. Donc Allah est proche. Il répond à l'appel de celui qui le prie. Puissance, c'est-à-dire la puissance. Et il est au-dessus de tout. Ça veut dire, distant. Sa parole élevée au-dessus de son trône est distinct de ce qui a tuére. C'est-à-dire qu'il s'est établi sur son trône, dont il en a fait un toit. Pour toutes ces créatures, Allah s'est établi sur son trône d'une manière qui s'aide à sa grandeur et à sa majesté. À lui seul, l'élévation de l'essence, de la grandeur et de la souveraineté. Et certes, il existe, comme il est exalté, soit-il dit. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Allah est le créateur de toutes choses. Il exaltait ce qu'il nous a informés, qu'il donne la vie et la mort, etc. Que Allah nous aide. Voilà la haqida que nous suivons. Alhamdoulilah. Poursuie. Bon, on ne va pas tout lire, parce que sinon... Donc, allez, les gens de Sunnah, le Qur'an et la parole d'Allah, sa révélation et sa lumière, il n'est pas créé. Il fait partie de la croyance des gens de la Sunnah et du consensus que le Qur'an et la parole, il la prononça réellement à l'ange Gabriel. Il l'entendit réellement de lui. Subhanahu wa ta'ala. Il le descendit à Muhammad. Cette croyance ne fait pas l'objet de divergences parmi les gens de science qui suivent la Sunnah du messager. wa'aliyhi, salat wa salam, rasoulilah. Sauf les dja'amis, sauf les muhtazili, comme d'habitude. Les rachari modernes qui ne sont pas des rachari, qui sont des dja'amis à 95%. Bon, il y a de la nudité. Pardonnez-moi, c'était la pub. Voilà. Ça, c'est un bon site. C'est un bon site aussi, là. Allah Akbar, je ne sais pas si vous connaissez. As-salafia min haish as-salihin. Très bon site. Allah Akbar. Donc, rapidement, Barakallahoufikum, pour votre patience, on va lire cela. Donc, c'est rapporté par Scherfhausen, deux savants qui nous mettent en garde, justement, contre la science du calame, donc la philosophie. Prenez garde d'apprendre la dialectique, donc le calame, comme on évoquait sur le tableau précédent. Donc, les sectes du calame. Et même de s'asseoir avec eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'asseoir avec eux. Sinon, vous pouvez vous faire influencer par eux. Et les salafes, les dieux avec eux. Donc, ici, notre Hulam, et même si il y a fait une même... Donc, mon jugement, ce qui concerne les Hulal-Kalame, est qu'ils doivent être frappés. L'année, ce n'est pas moi qui le dis. Avec des bâtons, des chaussures, et les faire tourner dans les tribus en disant, voilà la récompense de ceux qui se détournent du Coran et de la Sunna, pour se tourner vers la dialectique. Donc, prenez garde d'apprendre le dialectique. Il est obligatoire d'agir suivant le Coran et la Sunna, et ce sur quoi ils étaient, les pieux prédécesseurs, comme croyances, actions et conduites. La méthodologie saine, celui qui délaisse la voix des pieux prédécesseurs dans la croyance, ou d'autres aspects, et celui des savants de la dialectique, qui affirme les croyances avec les principes de la logique, donc pas avec foi, avec la science, la science des koufars, la spéculation, le débat, et el mukhaadimet. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. J'essaie de regarder sur le net, je n'arrive pas à savoir ce que c'est exactement, mais en tout cas, c'est traduit ici, les introductions et les conclusions. Donc l'opinion aussi, ceux qui donnent leur opinion. Si ça contredit le courant et la sunnah, ce n'est pas grave. Et ce qu'ils appellent donc les preuves intellectuelles. D'accord ? Donc on l'a évoqué, le courant et la sunnah, ce n'est pas intellectuel. Et les plus intelligents parmi vous, rapportés par Hassan al-Basri, c'est ceux qui se rappellent dans sa tête-là, le jour du jugement. C'est celui qui se rappelle là, ce jour-là. Et qui s'y prépare. C'est ça l'homme intelligent. Ce n'est pas autre chose. Et la foi, la croyance, sont tous les deux liés. Est-ce que vous voyez ? Donc, comme je l'ai évoqué, la foi, ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas intellectuel, la foi. Parce qu'il y a des personnes sur Terre qui n'ont pas beaucoup d'intelligence. Très peu d'intelligence. Et pourtant, ils ont une foi. Pourquoi ? Ils ont une foi. Parce que c'est Allah qui leur donne la foi. Allah a fait en sorte que cette personne-là croit que lui-même, c'est-à-dire Allah, s'est établi au-dessus de ses cieux. et il a mis cela dans le cœur de son serviteur. Et nous lui avons descendu la foi dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il y croit. Les mécréants, c'est pour ça qu'ils n'y croient pas. Cherchez la dissension. Soit Allah n'a pas descendu la foi dans leur cœur, soit Allah les a égarés pour quelque chose dont eux, ils en ont le secret. Parce qu'ils ont mérité l'égarement. Parce qu'ils ont fait certaines choses en cachette. Et Allah sait mieux ce qu'ils ont fait. Et Allah sait mieux pourquoi ils ont mérité l'égarement. Non. C'est un égarement dans la croyance. et dans le fait de tirer l'épreuve. Allah, du fait de ce qu'il a descendu à son messager dans le Coran, la Sunna, a fait en sorte que nous n'ayons pas besoin de cette chose-là, la dialectique. Il n'y a donc aucun bien en dehors du Coran ni de la Sunna et particulièrement dans les affaires de la croyance, l'Aqid. Justement, c'est interdit de diverger dans la croyance rapportée par le Taimin qui sont le fondement et la base. Nous ne devons construire notre Aqid que sur l'épreuve du Coran et de la Sunna. Donc ça, c'est la règle que je l'évoquais précédemment. D'accord. Surtout, lorsqu'on parle d'Allah lui-même, sa majesté. Nous ne devons pas la construire sur les principes de la logique. La logique d'une petite créature avec une science limitée sur Terre et de la dialectique. D'accord. L'islam, c'est la foi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Soit tu es kafir, soit tu es musulm. Soit tu prends tout d'Allah, soit tu ne prends rien. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Il n'y a pas entre la foi, entre mécriant et la foi. Ça, c'est la croyance des muhtazilites. Et les muhtazilites sont mécriants. Non. Donc, on poursuit les paroles des savants sur la spéculation et les spéculateurs sont bien connus. Il nous dit, comme on l'a évoqué précédemment, mon jugement en ce qui concerne les kalam et qu'ils doivent se frapper avec des bâtons, etc. C'est que, justement, les anciens salafs caillassaient les adeptes du kalam. C'est-à-dire les suiveurs de Koulab. Que dire ce qui nie l'élévation d'Allah au-dessus des sept yeux distincts de sa création. Que dire d'eux ? Pourtant, ils sont un philaïtien. Ouais, mais moi, je ne suis pas des vôtres. À vous, votre croyance. À vous, votre religion. À moi, la mienne. Moi, je considère que votre religion n'est pas la même que la mienne. Vous adorez une divinité qui n'est pas au-dessus des sept yeux. Vous prétendez qu'il n'y a rien, en fait. La croyance des athées. Pour moi, vous n'êtes pas mieux que les frères Bougdanova. Vous êtes comme eux. Ah ouais. Donc ici, regardez ce qu'il nous dit les mêmes chefs et rites. Donc, la dialectique est blâmable. Les plus prédécesseurs mettaient fortement garde entre elles afin qu'elles ne soient pas prises comme méthodologie à suivre dans les affaires de croyances. Abandonnons donc le Coran et le Sunnah comme le font ceux qui parlent ici du corps. Vous voyez ? Du corps ou de l'essence et ainsi de suite. Vous voyez ? Les jismes. Fermez les attributs. Donc, ils disent ça de nous. D'Allah subhanou wa ta'ala implique ici le l'anthropo l'anthropomorphisme. Voilà, c'est ce qu'ils disent sur nous. En gros, si on fait que d'affirmier des attributs c'est forcément tuer un anthropomorphisme. C'est ce qu'ils disent. Inch'Allah, on poursuit. Et que les corps sont semblables, il lit donc le nom et les attributs d'Allah pour échapper à l'anthropomorphisme. on l'a évoqué l'gisme. Ce qui est constitué donc d'El El Jawahir El Fardia des particules. La particule est le plus petit constituant qui ne peut être divisée selon eux. El Arad et ce qui dépend d'autres alors que El Gisme et ce qui dépend de lui-même une base donc le Rakeda sur El Gisme et El Arad et autres illusions sans fondement et délaissement du Coran et de la Sunna. C'est un égarement clair tout près d'Allah que nous cherchons refus. Nul ne s'occupe de la science du débat et abandonne la science du Coran et de la Sunna sauf celui qu'Allah subhanou aïkari. Les plus prédécesseurs de la communauté étaient sur le Coran et la Sunna jusqu'à ce que les livres des Romains furent traduits en Europe durant le règne d'Al-Mamoun. Donc à l'époque justement d'Ahmad ibn Arbel et justement Ahmed ibn Arbel ici il l'a réfuté Al-Mamoun parce que justement c'est lui qui propageait ça le muhtazilisme la croyance des muhtazilistes sont les noms et les attributs etc. Et c'est lui aussi qui a dit qu'Allah ne parlait pas en son et en lettre. Et Ahmed ibn Arbel il l'a démenti allez regarder ma vidéo où je l'ai faite sur la chaîne il a dit non non si si Allah et il a parlé en son et en lettre nous avons fait descendre le Coran en langue arabe et Allah a parlé à Gabriel en son et en lettre et justement ce juge muhtazil il l'a enfermé Ahmed ibn Arbel pour cela parce qu'il est resté ferme dans sa croyance Ahmed ibn Arbel et il a attrapé les Zahaf justement ce dirigeant d'Irak qui est un muhtazilisme il l'a enfermé Ahmed alors la logique et le débat et le mal touche la communauté depuis lors par conséquent ils sont nombreux à baser leur croyance sur l'étude du débat et de la logique donc ça c'est une hérésie parce qu'on l'a évoqué la croyance c'est la foi si t'as pas foi tu parles pas avec lui tu le dégages voilà tu le dégages va parler avec les chrétiens si tu veux va parler avec qui tu veux mais moi moi c'est carré moi j'ai foi et puis c'est tout si tu veux polémiquer à ce sujet ben tu tailles la route en fait tu m'intéresses pas voilà ce que tu dois lui dire les gens de Suna ils disent quoi ils disent polémiquer à ce sujet c'est du gouffre après tu polémiques encore ce sujet là si la personne en face de toi elle cherche à polémiquer au lieu de chercher à apprendre parce que quelqu'un il faut bien différencier quelqu'un qui est dans l'étude quelqu'un qui veut étudier et apprendre et quelqu'un qui cherche la polémique quelqu'un qui cherche la polémique comme ce Sade Hill ça c'est des gens ça c'est des chaitans ça ça c'est des chaitans et rappelez-vous Imam Malik quand il s'est fâché dans sa mosquée quand il y a un de ses élèves je crois non c'était même pas un de ses élèves c'était quelqu'un dans la mosquée il a posé la question par rapport à l'établissement d'Allah au-dessus des ses yeux il s'est mis en colère il s'est mis en colère il a juste questionné pourtant et il s'est mis en colère l'Imam Malik il lui a dit sors de là et croire est une obligation questionner à ce sujet est une innovation c'est qui qui t'a demandé de questionner à ce sujet bah tu crois pas alors Allah il te met un courant devant tes yeux tu fais non Allah non non messager non moi je suis pas comme ça j'ai pas envie de penser comme ça comme Wassil Ibn Atta quand il a divergé avec Hassan Albasri le fondateur de Mohtazili il a fait non cher pourtant c'était un élève de Hassan Albasri pour ceux qui connaissent l'histoire Wassil Ibn Atta justement le fondateur de la secte de Mohtazili qu'est-ce qu'il a dit à Hassan Albasri il a dit non 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 cher je suis pas d'accord avec toi je suis pas d'accord avec toi et qu'est-ce qu'il a fait Wassil il est parti il s'est dissocié de son cher pour faire sa propre secte parce qu'il était pas d'accord justement avec son cher Hassan Albasri Radiyallah est-ce que vous voyez il était pas d'accord avec son cher par rapport à la croyance à la croyance il a donc du coup il a fait sa propre secte et il y a des petits moutons qui l'ont suit le fondateur de la secte de Mohtazili telle est la sagesse d'Allah c'est-à-dire que les gens de l'innovation seront toujours suivis par des innovateurs et des gens qui sont pas sincères des égarés en gros qui s'obstinent à aller vers la mécréance qu'Allah ta'ala nous aide donc sa parole ici poursuivons parce que là j'ai fait une parenthèse encore une fois par conséquent ils sont normales basées sur les tubes oui c'est vrai sa parole nous devons nous asseoir avec les partisans alors sa parole ou de vous asseoir avec les partisans de la dialectique prenez garde d'apprendre donc ça c'est double n'apprenez pas ces genres de choses et de l'étudier afin de ne pas se faire séduire par elle et que vous l'admiriez prenez garde aux assises des gens de la spéculation asseyez-vous avec les gens du hadith et les hommes de sciences de hadith ne vous asseyez pas avec les spéculateurs de peur qu'ils ne vous influencent et ne vous fassent vous abstenir de la science du courant et de la sunna et j'ai mis en garde son machine la dernière fois contre un spéculateur je vais vous montrer c'est qui c'est celle-ci allez la regarder si vous le voulez réfutation de Menad Ben Chali omni des réformateurs philosophie à Chali fin de l'enfer donc j'ai les réfutées avec le courant et la sunna c'est une vidéo de 7h30 mais avec tout ce que je lui mis dans la tête je pense qu'il ne pourra jamais répondre à cette vidéo donc il n'a pas fait beaucoup de vues bon apparemment c'est un prédicateur qui n'est pas très suivi c'est un rachari bizarrement et qui a des tendances il dit les muhtazilis ils ont beaucoup apporté aux juifs aux chrétiens etc alors qu'il nous dit que non les muhtazilis sont justement pires que les juifs et les chrétiens parce que les muhtazilis ils sont cachés dans l'islam justement ils se font passer pour des musulmans ils mettent la cape du musulman les muhtazilis et ils ont créé des ravages sans précédent dans la communauté donc ça c'est justement c'est un spéculateur qui philosophe avec le courant avec la sunna qui philosophe qui prend en dehors qui invente des choses allez la regarder si vous le souhaitez et si ça ne vous intéresse pas allez la ne perdez pas votre temps parce que ça c'est un innovateur un innovateur qui a des idées par le de mécréance clair on poursuit donc au spéculateur attention d'accord de peur qu'il ne vous influence et qu'il ne vous fasse vous abstenir de la science du courant de la sunna s'asseoir avec des mauvaises personnes affecte celui qui s'assoit avec elle c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comparer le compagnon vertueux au vendeur de parfums il dit le vendeur de parfums soit où il vous en donne vous le connaissez ce hadith il est connu c'est à dire qu'il vous offre de son parfum vous êtes comme un bon parfum pour lui lorsque vous assiez avec lui et le mauvais compagnon au forgeon soit il brûle au revêtement et vous en sentirez une odeur répugnante émanant de lui tels sont les gens de l'innovation et ceux qui le suivent ceux qui suivent les gens de l'innovation Allah sallallahu alayhi wa ta'ala n'aime pas ça et c'est triste quand même et vous voyez comme tous ceux qui se rabaissent la da'wa salafia qui rabaissent les gens de sunna par exemple en Arabie saoudite regardez comment ils ont fini regardez comment ils ont fini à force de prendre les mauvais compagnons barakallahu fiqh à force de vous mettre à dos les compagnons justement d'Allah regardez comment ils ont fini en face ah oui donc voilà pour les preuves ça c'est un bon site mâchallah mâchallah on va aller on poursuit et à qu'Allah nous en préserve on poursuit mâchallah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501